Anne que vous êtes si je ne fais pas tout moi-même si je ne fais pas tout moi-même bon, merci c'est bien que les foyers sont venus des chirurgiens alors, du coup on refait un test et est-ce que là vous entendez ? oui, ça marche merci pour Véronie tout le monde ouvre son micro et tout le monde dit merci pour Véronie merci professeur merci professeur je n'ai pas pensé à regarder ça tu m'expliqueras, je n'ai même pas vu ce que c'était merci alors, du coup on regarde et on entend une dame qui a été opéré d'une paragambiance à droite c'est une paragie très rarement avec un paraïdien de droite et un paraxe à gauche et un paraxe à droite et a droite et la paraïdien de vis Le spinal, vous connaissez, il n'énerve donc pas directement des muscles d'adglutition, mais rotation posturale, flexion en avant, rotation sur les côtés, donc droite ou gauche, suivant. Le 12, vous l'avez vu, égaricité langue, le mouvement antérosupérieur avec le géniogloss, le moment où la langue va devoir envoyer l'aliment en arrière, on vient se faire les dernières incisions pour envoyer l'aliment vers le pharynx. Les muscles du dôme lingual qui vont permettre au moment du temps buccal de fermer la cavité buccale en arrière pour éviter que les aliments et les liquides, surtout, passent prématurément dans le pharynx. Les muscles qui vont tirer vers le haut et vers l'arrière et vers le bas, tout ce groupe de muscles postérieurs qui vont comprimer la base de langue contre le pharynx durant le temps pharyngé pour propulser l'aliment vers le bas. Donc, le 12, c'est indispensable. Alors, indispensable, est-ce que, par exemple, cette patiente qui a une paralysie milatérale, elle est très gênée ? Elle est intéressante. Oui, et la simone, je ne pense pas beaucoup, elle a du mal à aller vers la droite. Elle est encore gênée par la situation, mais c'est vrai que même des paralysies milatérales, on va avoir un patient qui a une paralysie bilatérale. Donc, théoriquement, ça va donner des troubles de la mastication, bien sûr, et ça peut donner des troubles de la déglutition, je vous le dis, parce que la base de langue, le dôme lingual qui ne protège pas assez durant le temps buccal peut laisser passer du liquide trop vite vers le pharynx, des fausses routos liquides avant la déglutition. Mais vous allez voir, ce patient, finalement, il a une paralysie bilatérale, vous allez voir, il se débrouille quand même pas mal. Alors, comment il se débrouille ? Vous voyez, il a une déduction, en fait, pour compenser ce déficit de moins de rôle, et il a une déduction compensatrice qui va l'aider pour la mastication. Donc, le patient, même avec une paralysie bilatérale, il peut s'adapter. Juste un tout petit film pour vous montrer l'examen de toutes les pères crâniennes qu'on doit faire. Donc, la langue, les mouvements latéraux de langue, la protraction, pas l'arbitulaire, hein ? Le tonus des joues. Quand elle s'est assentie, on lui demande où est-ce qu'elle sent. Le nozé, à gauche, à droite, toujours bilatéral, il y a une valeur pour compenser une latérale, le tonus des mâtes et de terre, la déduction, inclinaison latérale sacidose, pour les postures post-postes, pour les patients, on doit en faire par leur patient. Une fibro, une fibre, au-dessus du budget d'information et en l'église. La mobilité laryngée, la mobilité parmiberée de l'église. La sensibilité laryngée, mettez-vous sur la margelle. Vous faites tous ces patients, et ensuite, vous pourrez enchaîner avec une exploration de la déglutition sous fibro. Une déglutition normale, mastication d'un biscuit, pensez toujours dans les essais alimentaires à quoi ? Si on fait trois textures, ou au moins deux. Je n'ai pas trop de difficulté, on va essayer de trois textures. On a le liquide avec le domicilel. Vous voyez qu'il ne faut pas avoir de bleu entre les cordes. Donc, vous voyez un petit peu résumé, chez un sujet normal, donc ça va vite, ce à quoi il faut penser, bien sûr, lorsqu'on fait l'examen d'un patient dysphagique. C'est le minimum. Après, on peut faire d'autres choses en plus. Alors, rapidement résumé, par exemple, c'est un contenu de l'église. le patient qui accumule les aliments dans la joue, qui est obligé avec le doigt de chasser les aliments, donc gêne surtout au niveau du temps buccal avec le 7. Paralysie du 12, c'est en fait, non seulement une atteinte du temps buccal, mais aussi une atteinte du temps laryngé, puisqu'on a vu tout à l'heure, le 12, il joue un rôle dans l'élévation laryngé, bien sûr, par une innervation du muscle du plancher. La paralysie du 3, alors les difficultés de mastication, bien sûr, et aussi le 3 joue un rôle dans l'élévation laryngé. Alors, quand il y a une atteinte isolée de chacun de ses pères crâniennes, on n'a pas trop de troubles à déglutition, mais c'est surtout, par exemple, après des neurochirurgies avec atteintes multiples des pères crâniennes ou des AVC du tronc cérébral, quand on a une atteinte mutile des pères crâniennes, bien sûr, on aura une atteinte laryngée qui sera d'autant plus marquée, surtout par une atteinte de l'élévation laryngée. On va voir également les réflexes. Les réflexes normalement présents, on l'a vu, c'est le réflexe nauséeux, le réflexe de toux. Ça, au moins, il faut les tester. Alors, on a vu la toux volontaire. Comment il faut tester la toux ? C'est vrai qu'on peut la faire directement avec le fibro. On peut aussi, mais c'est très désagréable pour le patient, c'est appuyer sur un traché. Vous pouvez aussi déclencher un réflexe de toux, mais ce n'est pas grave du tout. Ça peut aussi provoquer des malaises. Donc, moi, je préfère faire simplement la toux volontaire, voir déjà comme le patient s'en sort au niveau d'une toux volontaire, et aussi au fibro, regarder sur la marche laryngée, comment il réagit. On va chercher des réflexes anormaux qui peuvent réapparaître en cas de lésion centrale. Donc, les réflexes euro-archaïques qui existaient chez le bébé, qui normalement s'arrêtent dans les âges de 6 mois, sussions, morsures, points cardinaux. Les réflexes médiofaciaux, les réflexes palmomentonniers, on va voir ce que c'est. En fait, médiofaciaux, palmomentonniers, c'est un peu l'équivalent du Babinski au niveau ARL, si vous voulez. Et bien sûr, on va chercher des mouvements anormaux, des tremblements, des fasciculations, des myoclomies. Alors, par exemple, les réflexes médiofaciaux, où on les appelle aussi masséterrains, on va percuter au niveau de la lente supérieure, et vous allez voir, donc, les réflexes de fermeture labiale et aussi de clignement des yeux. Donc, ces réflexes masséterrains, c'est vraiment, ou médiofaciaux, c'est des signes d'atteinte centrale. Il faut les rechercher quand on a un doute sur l'éthiologie. Le réflexe palmomentonnier, vous allez gratter donc la base du pouce et vous allez regarder la région du menton homolatéral. Vous voyez la contraction de la haute du menton homolatéral. Donc, ces réflexes-là, on les cherche quand on a un doute sur une atteinte centrale. On verra dans quel cas on peut avoir des doutes sur l'atteinte centrale. Des myoclonies. C'est une jeune femme qui a été opérée d'une tumeur du cervelet. Vous voyez ? Je ne vous dévoile par un cerveau. Ça ne s'arrête jamais, mais y compris pendant le temps pharyngé, d'où le risque de cette patiente de phosphopo-liquide. Les myoclonies sont caractéristiques des atteintes quand elles sont diffuses comme ça, des atteintes cérébrales. On verra cette diapo plus tard, une fois qu'on aura vu les éthiologies. J'y reviendrai plus tard. Une fois qu'on a bien fait l'examen interrogatoire, on va regarder la déglutition. S'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr. Plusieurs façons de garder la déglutition. La déglutition de l'extérieur, comme on peut tous faire au lit du malade ou en consultation, ce qu'on appelle en anglais le bedside examination, l'examen en fibro et l'examen en radioscopie ou radiocinéma. Les contre-indications de la prise alimentaire, vous savez, c'est un niveau de vigilance qui est trop faible, une instabilité cardiorespiratoire, un syndrome fébrile ou si vous n'êtes pas du tout équipé pour faire face à une fausse route. En principe, il faut toujours faire un premier essai alimentaire en tout cas avec des conditions de sécurité, un matériel d'aspiration, éventuellement de l'oxygène. Faites-le en condition de sécurité pour le patient. La prise alimentaire de l'extérieur, elle est déjà riche d'enseignements, bien sûr, pour les patients neurologiques et les autres. On peut voir la posture, bien sûr, posture en flexion, posture en extension, l'appréhension des aliments, la mastication, le bavage, est-ce que le patient va garder dans la bouche avant de se décider à avaler ? Après la prise alimentaire, vous allez regarder la bouche, il y a des résidus alimentaires. Vous allez pouvoir observer et surtout palper l'ascension laryngée pendant le temps pharyngé. Vous allez voir si c'est une déglutition bruyante. Une déglutition bruyante, c'est toujours pathologique. On ne sait pas trop d'où viennent les bruits, mais une déglutition normale en général est silencieuse. Une déglutition bruyante, notamment dans les scélas, des fois les scléroses en plaques, on a des déglutitions une déglutition très bruyante. La voie modifiée après avoir une petite approche de la durée de la phase buccale, de la phase pharyngée. Même si on ne la mesure pas, vous voyez si ce sont des temps très ralentis ou pas. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, on s'en sort avec un examen. Et souvent, on est obligé, que ce soit orthophoniste ou phoniâtre, des fois, on n'a pas les moyens de faire un examen en fibro ou en vidéoradioscopie. Donc, en général, ça permet quand même de dire, de conclure certaines choses. Mais parfois, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment mastiqué ou est-ce que c'est le temps pharyngé lui-même qui est perturbé ? Ça, on ne peut pas toujours répondre à cette question-là. Quand le patient est encombré ou a fait une pneumopathie et que notre examen, il a été, il ne nous a pas montré de fausses routes évidentes, est-ce que ce ne sont pas des fausses routes silencieuses ? Ça peut arriver quand le patient en fait souvent. Est-ce que ce n'est pas une pneumopathie sur un reflux gastroesophagien ? Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours mettre en évidence du premier coup. On va voir un examen. Alors, vraiment, il est brut de décoffrage. Madame, que je vois pour un syndrome parkinsonien. On va mettre une petite fibre au fond du nez que vous entendez ? Au fond du nez pour regarder. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de gastronomique ? Ça sera trop sec. On va essayer un petit peu de confort. Enchanté le son de la vidéo. Et puis un petit peu d'eau avec du bleu. Je suis juste au fond de lumière. Regardez. Me voilà à la tête. Madame, on rentre par le nez. Non, non. Non, non. Non, pas non. Non, non. Inspirez par le nez. Inspirez par le nez. Parfait. Inspirez par le nez. Vous entendez ? Dites-moi. Eh. Encore. Parfait. Eh. Eh. Très bien. On va remettre la tête un petit peu plus en avant. Là, vous êtes très en arrière. Le problème, c'est qu'on ne vous entend pas. Vous voulez savoir si vous entendez le son de la vidéo. Oui, oui, on entend. Ah, c'est bon. Mais nous, on entend les premiers. Et on ne vous entend pas bien. C'est un tout petit peu de compote ? Vous n'entendez pas bien, c'est ça ? Quand il y a les vidéos, on entend moins bien le son. Ah oui, ça prend le dessus. Ah, ça prend le dessus. C'est long, le repas est long ? On essaye encore une cuillerette ? Le repas est long ? Ah oui. Elle a perdu du poids ? Non, je crois qu'elle a perdu. Elle mange bien ? C'est très long. C'est très long. C'est toi ? Non, il n'y a pas d'hosteuse. Je ne vois pas de fausse route. Là, on t'exprime, c'est... Voilà, les compotes, tout ça, ça passe bien. Ah oui, là, c'est parfait. Allez, on essaye le liquide. C'est sûr que le liquide est plutôt à la cuillère d'abord. Là, vous n'êtes pas en très bonne position. On va redresser un petit peu la tête. Vous y arrivez ? Non, c'est moi qui le fais. On fait de la récrépension en tout manier. Voilà. Parce que là, c'est sûr, le liquide, elle n'est pas vraiment en position très... Mais de toute façon, c'est impossible. Impossible. Et en plus, vous essayez, en plus, elle ne va en arrière. Oui. Elle ne tourne pas la tête, non plus, particulièrement pas à gauche. Surtout à gauche. Mais en forme gênifiée. C'est très difficile, c'est peut-être plus facile d'hormogénifier qu'en plus. Je pense que ça te permet quand même de compléter... Non, vous voulez un petit peu ? Encore un peu ? C'est-à-dire, l'eau gênifiée, c'est-à-dire... Là, c'est de l'eau ? Oui, je lui donne de l'eau... C'est de l'eau comme ça ? Non, parce que je lui donne, c'est que non. Je lui mets de la poudre dans le clé du matric. Oui. C'est de l'eau. Ça, elle a l'air à peu près... Et l'eau gazeuse, elle touche pas ? Et l'eau gazeuse, elle touche pas ? Dans cette position ? Parce que, quand je lui donne avant, j'essaye toujours de... Vous voyez, je la prends par le temps de l'eau, je le redresse pour pas qu'elle soit couchée avant d'eau. Forcément, la tête, elle revient un peu. Quand elle est sur son fauteuil, je rabats le fauteuil pour lui donner à voir. Ce qui fait que elle suit le fauteuil, quoi, en définitive. Je crois qu'il y a une question. C'est bon ? C'est bon ? Alors, moi, je n'ai pas du tout entendu le son de la vidéo, mais je me souviens un petit peu de cette vidéo. Je crois que ça serait bien qu'il y en ait qui réagissent. Vous avez tous fait des bilans de déglutition. Donc, il y a des choses très critiquables. Il y a des choses qui sont bien, des choses critiquables, des choses qui apparaissent déjà dans ce bilan. Mais je vous propose de prendre un peu la parole pour animer. Est-ce qu'on a une paralysie du 11, du coup, comme il dit qu'elle ne peut pas tourner la tête ? Non. c'est un syndrome parkinsonien où il y a une rigidité très, très importante. On avait beau essayer de lui mettre la tête vers l'avant, on ne pouvait pas. Ce n'est pas une paralysie, c'est une rigidité extra-pyramidale. D'accord. et avec un traitement par domanile qui ne marche pas bien. Bien sûr que l'idéal, ça aurait été de la remettre un petit peu plus d'infection, mais on ne peut pas chez cette patiente. Il vous a expliqué. La posture, elle est catastrophique pour les liquides, en tout cas. Exactement. Voilà. Déjà, regardez, le fauteuil n'est pas du tout adapté. il faut au moins un fauteuil qui la maintienne au niveau de la nuque. Là, je pense que c'est le fauteuil de l'hôpital, ce n'est pas son fauteuil. Vous voyez, déjà, l'aménagement du matériel aussi qui est important. D'autres réactions sur cette vidéo ? À la place de l'aidant, du proche. Eh oui. Tout repose sur lui, là. Elle est incapable. Vous n'avez pas réagi. L'infirmière lui a dit c'est moi qui donne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Très bien. Pas certainement. Il ne faut pas voir comment elle se débrouille. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Il ne faut pas voir au niveau pratique comment elle se débrouille. Eh oui, oui, oui. D'abord, il faut voir si elle-même n'est pas capable parce que, quand même, globalement, il faut favoriser l'auto-alimentation. Plus le patient, vous savez que déjà, tout ce réflexe de déglutition, cette boucle, on va l'activer dès qu'on met la cuillère dans la main et déjà, rien que le geste de porter à la bouche, ça active certains chêmes moteurs. Donc, c'est mieux de laisser le patient s'auto-alimenter dès qu'on le peut. Bien sûr, il y a des cas où ce n'est pas possible, mais quand on le peut, au moins, il faut le tester. D'accord ? Quoi encore ? Il y a des réflexions sur cette vidéo ? Il y a trop. Oui, elle ne met plus du temps parce que la durée du repas est très, très allongée quand il dit l'une heure trente. Voilà, l'une heure trente, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à ce moment-là, l'une heure trente de repas ? Un fractionnement. Un fractionné. Oui, un fractionnement, bien sûr. Peut-être. Oui, allez-y. Est-ce que mettre les traitements antidopaminergiques plus juste avant le repas, trente minutes avant le repas ? Oui, sauf que dans le cas précis, dans les syndromes parkinsoniens, ce n'est pas une vraie maladie de Parkinson, la dopamine, elle ne marche pas bien. Donc, on serait dans le cas d'une vraie maladie de Parkinson, tout à fait, mais là, non. non, ça ne changera pas grand-chose, on peut s'y, mais ça ne changera pas grand-chose aux chemins. Et le problème, ce qu'on peut proposer à l'église, donner un yaourt pour avoir à la fois l'hydratation et les protéines, ça limite la quantité des plus alimentaires. moi, je dirais à ce moment-là, plutôt optimisé avec des compléments alimentaires qui, sous un petit volume, apportent beaucoup de choses. Je pense que c'est compléter l'alimentation avec des compléments hyper protéinés, hyper, enfin, très concentrés, ce qui fera quelque chose de moins long à prendre, mais d'aussi calorique et d'aussi chargé en ce qu'il faut qu'à la protéine, glucides, je dirais. J'avais une question. La L-DOPA, elle ne peut être prise qu'en comprimé ? En dispersible et elle peut se passer en... par... Maintenant, quand vraiment il y a des problèmes justement d'irrégularité de la prise, c'est de le passer par une gastrostomie, de faire des gastrostomies juste pour la L-DOPA. Ça, maintenant, on le fait pour qu'on ait un taux continu. Voilà. On peut... Qu'est-ce qu'il y a encore comme d'autres façons ? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de forme très liquide. On a des formes horodispersibles, mais il n'y a pas des formes très liquides. Parce que, justement, dans le fait de donner les médicaments avant le repas, mais déjà, la prise d'un comprimé est parfois complète. Et à votre avis, le comprimé passera mieux avec de l'eau ou enrobé de quelque chose de gélifié ? A priori, enrobé, mais... Bah oui. Oui, mais c'est souvent ce que font les gens, c'est prendre avec de l'eau. Or, notamment les comprimés qui sont un peu rugueux, l'eau affilée, que le comprimé s'est accroché à la muqueuse. Le patient, il prend plein de trucs, il a une hyposyalie, il a une muqueuse buccale très sèche, le comprimé, il reste accroché alors que l'eau affilée. Donc, il vaut mieux enrober avec une texture gélifiée type d'aneth ou yaourt, c'est toujours mieux. En général, c'est mieux accepté et surtout mieux pris. Bon. On avance un petit peu. Allez. D'autres questions ? Non ? Mathieu ? Des réflexions ? Ce n'est pas des questions, ça peut être des réflexions sur la façon de faire. On va mettre une petite... Parfois, on ne peut pas faire de fibroscopie. Le patient, il a une obstruction nasale, il a une rhinite chronique hypertrophique, on n'arrive même pas à passer le petit fibro, il a un gros réflexe nausééux, il s'agite. On est patient handicapé qui sont inexaminables, ça arrive, il va un décoré. Le patient peut refuser, il peut dire non, moi je ne veux pas de ça dans le nez. C'est parfois non réaliste. Alors, la fibro, il faut connaître quand même, ça permet d'observer une bonne partie du temps pharyngé. On voit ce qui se passe avant la déglutition. Là, on les a bien vues aux fibros. Je pense que vous avez eu le temps de les voir, on a vu à la télé sur l'écran la fausse route. Les fausses routes avant, on les voit bien. On voit ce qui se passe après, mais vous savez, on ne voit pas bien la qualité d'ouverture du scinture supérieur d'œsophage. Le péristaltisme pharyngé, on l'apprécie quand même difficilement en fibroscopie. Quand il y a une fausse route, le volume de la fausse route et surtout jusqu'où elle va, on ne peut pas trop bien le voir. Mais la fibro, elle reste nécessaire. Et moi, je ne fais jamais de vidéoradioscopie sans avoir fait moi-même la fibro ou qu'il y ait une fibro faite par quelqu'un d'autre et avec un compte-rendu que je lirai. L'examen en fibro, il est nécessaire pour voir la muqueuse, pour voir la qualité de la déglutition salivaire, les capacités de désencombrement du patient, la mobilité, la sensibilité du carrefour aérodigestif qu'on ne pourra pas voir en radioscopie et surtout aussi pour poser les contre-indications à la vidéoradioscopie. Un patient qui est peu vigile, qui a un réflexe de tout, qui est tout peu efficace, c'est plus embêtant de mettre de la barite qui est quand même obstructive que de mettre un petit peu de compote dans les bronches. C'est quand même moins embêtant que d'aller faire un bouchon de barite dans la trachée. Il faut vraiment être sûr que le patient peut bénéficier d'une vidéoradioscopie. J'aime bien voir le patient avant. Je trouve que c'est vraiment des examens complémentaires. Il y en a parfois des patients dont on ne peut pas voir le larynx. Regardez ce patient, on ne voit pas le larynx, on ne voit pas le sinus pied droit et on ne voit pas le larynx. On ne va pas pouvoir dire grand-chose des capacités fonctionnelles de ce patient et pour cause, vous voyez qu'en radio, on voit des ostéophytes très volumineux qui viennent au-dessus du plan glottique, au-dessus du sinus piriforme. Pour ce patient, pour voir la déglutition, on sera obligé de passer par la radio. L'examen de déglutition, ce qu'il y a de bien, c'est que même pour les patients neurologiques qui sont en brancard, on peut faire l'examen. Cette patiente, on fait l'examen en brancard. C'est bien pratique. qu'on va tester plusieurs types de textures. Pour vous montrer, vous en avez vu déjà des fausses routes. On peut peut-être… Oui, on a le temps, bien sûr qu'on a le temps. Ce n'est pas une question de temps, c'est pour ne pas faire trop de redites. Ce patient qui a une paralysie laryngée, il va faire une fausse route pendant. Ça veut dire qu'elle se passe au moment où le larynx est à son point le plus haut. Ce n'est pas quand le larynx est redescendu. C'est vraiment la fausse route au moment où le larynx est à son point culminant. Cette fausse route-là, c'est vraiment celle qu'on ne voit pas en fibro. On peut voir des traces après et encore. Il faut vraiment avoir bien du bleu de méthylène très foncé pour l'avoir. Avec de l'eau pure, vous ne l'aurez pas vue, bien sûr. Avec un colorant, vous verrez, mais vous ne saurez pas jusqu'où elle va, vous ne saurez pas la quantité. C'est quand même mieux, c'est plus visible. Les fausses routes, là c'est pendant. Les fausses routes après, fausses routes après parce que le pharynx n'a pas poussé vers le bas, le sphincter super ou le sphincter super et l'osophage ne s'est pas ouvert par hypertonie ou bien parce que le larynx n'est pas remonté en haut et en avant et ce n'est pas ouvert passivement. On peut avoir plusieurs causes de stase au niveau du sinus périforme et là, cette stase est tellement importante, vous allez voir. Au bout d'un moment, elle déborde. Cette fausse route par débord, on aurait pu la voir en fibro aussi. Le patient, elle a détecté et il touche bien. Donc, fausse route, là, on peut la voir fibro ou vidéoradio. Un patient, donc c'est un patient qui a eu un traumatisme crânien, on est à six mois du traumatisme crânien, il a une gastrostomie, il commence à se réveiller, il est encore un petit peu agité, mais on lui fait plutôt l'examen, l'examen fibro n'avait pas été possible et on me demande s'il peut commencer à manger ou pas. C'est un jeune de 18-20 ans. Alors, il ne débrouille pas trop bien au niveau de la cavité buccale, ça reste, il a du mal à propulser en arrière, ça coule sans déclencher grand-chose, ça a déclenché un peu tard et là, ça n'a pas déclenché du tout. Donc, vous voyez que c'est un examen quand même d'abord, comme tout est un examen déglutition, il ne faut pas s'arrêter à une déglutition, mais à plusieurs déglutitions et là, on a eu une fausse route qui n'a rien déclenché du tout, une fausse route silencieuse. Donc, ce patient, si on se contentait d'un examen de la déglutition de l'extérieur, on risquait de passer à côté de fausses routes et là, de risquer une thomopathie parce qu'il se fait une fausse route de bonne quantité quand même. Donc, les avantages, les inconvénients de la nasofibro et de la vidéoradioscopie, vous les connaissez. La vidéoradioscopie est quand même plus confortable, c'est vrai qu'on n'a pas le fibro dans le nez, on va voir toutes les fausses routes, on va pouvoir voir comment s'ouvre le sphincter super l'œsophage et ça, c'est intéressant en neurologie pour poser l'indication des injections de toxines dans le sphincter super l'œsophage. On va voir aussi le rachis cervical, là, vous voyez des gros ostéophytes très volumineux. On va voir le temps oesophagien puisqu'il y a des pathologies neurologiques aussi qui se compliquent d'anomalies du temps oesophagien et on va pouvoir assez bien voir l'efficacité des textures, des postures et des manœuvres. Mais attention, bien sûr, la barite, c'est obstructif, il ne faut pas en mettre trop dans les branches et puis l'irradiation, même si elle est faible. En général, pour ces patients qui ont des pathologies chroniques, moi, j'alterne une fibroscopie, deux mois plus tard, une radioscopie, mais je ne fais pas que des vidéoradioscopies. J'aime bien alterner puisqu'en plus, la vidéoradioscopie, ça va vite, on n'a pas le temps de trop discuter avec le patient, donc faire une consultation avec la nasophibro, c'est bien, on prend le temps de discuter avec le patient et on alterne comme ça la nasophibroscopie, vidéoradioscopie, ça c'est bien et puis si possible, on envoie la vidéo au rééducateur ou au moins, on envoie bien sûr le compte-rendu. Un mot de la manométrie pharyngoesophagienne, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé, nous, on ne la prescrit pas très souvent, on la prescrit chaque fois qu'on a une indication éventuelle d'injection de toxines botuliniques ou dans le sphincter super l'œsophage ou une indication de myotomie quand on a des pathologies où on a aussi des anomalies de la motricité œsophagienne mais bon, c'est assez, ce n'est pas facile toujours à interpréter, on a toujours des, on a parfois des avis un peu divergents avec les gastro-entérologues qui nous font les manométries ou dans les syndromes de Wallenberg, je voyais vraiment un sphincter super l'œsophage qui me paraît très peu compliant et elle me disait non, il n'y a pas d'hypertonie au niveau du SSO, c'était difficilement compréhensible, donc je pense qu'il y a des problèmes de position des capteurs, l'idéal étant sûrement de couper les manométries et vidéoradiens et alors peut-être, enfin je ne sais pas si la manométrie haute résolution apporte quelque chose parce que ça fait un moment que les gastro-entérologues l'ont et on a toujours parfois un petit peu des défauts qu'on voit en vidéoradioscopie ou en fibroscopie et la manométrie. Très schématiquement, qu'est-ce qu'on peut voir par exemple, ce qu'on devrait voir par exemple chez un patient qui a un sujet normal, au moment de la déglutition pharyngée, vous avez une poussée, une augmentation de pression dans l'hippopharynx et simultanément une ouverture du sphincter super l'œsophage. Quand par exemple vous avez une atteinte musculaire qui touche uniquement le pharynx, vous avez un pharynx très peu contractile et une dépression normale au niveau du sphincter super l'œsophage et par exemple, quand vous avez un sphincter super l'œsophage qui s'ouvre mal sans atteinte de la contraction du pharynx sans trouble du péristaltifaryngé, vous aurez un pic pharyngé correct mais un défaut d'ouverture du SSO. Donc, c'est ce qu'on devrait observer en toute… Là, c'est vraiment fait au crayon et c'est ce qu'on devrait observer. Ce n'est pas toujours aussi simple de raisonner comme ça avec les courbes qu'on nous fournit. Un mot du bilan. Il faut qu'on fasse un bilan minimum nutritionnel de ces troubles. Donc, je vous l'avais dit, la perte de poids, surtout la vitesse de perte de poids, plus de 5 kilos sur 3 mois. L'IMC, poids sur taille au carré, c'est facile à calculer. On a des applications pour ça sur les portables, ça va très vite. N'hésitez pas à demander un bilan biologique avec au moins l'albumine et aussi la PCR puisque quand on a une augmentation de la PCR dans les syndromes inflammatoires, on va avoir une diminution artificielle de l'albumine. Demandez un bilan nutritionnel, donc travaillez si possible dans ces consultations neurologiques avec une diététicienne. Si on peut, c'est très bien qu'elle fera une évaluation à la fois des apports et des besoins. Sur le plan du respiratoire, si vous avez un doute, demandez une radio du thorax, voire un scanner thoracique basse dose pour voir les dégâts au long cours des fausses routes, éventuellement des EFR avec un taux de transfert du gaz carbonique qui est un indice de dysfonctionnement au niveau des échanges au niveau des alvéoles. C'est un peu, on ne le demande pas très souvent, mais quand vous avez un doute, demandez au moins un scan. Alors, au bout de ce bilan, on constate qu'au moins un patient, arrive à prendre au moins une texture sans fausse route et qu'il n'est pas dénutri, on va pouvoir continuer Péros avec, bien sûr, des mesures adaptatives, la rééducation spécifique et on va, par exemple, une reprise après un AVC, on va démarrer prudemment en petite quantité avec les premiers jours des petites quantités dans les textures possibles, bien sûr, et on est toujours pour ces patients qui ont fait un bilan, il faut refaire le bilan 8 à 15 jours après quand ce sont des reprises. Ou bien on a vu qu'aucune prise alimentaire Péros n'était possible, à ce moment-là, on a le choix, son nasogastrique, une parentérale, une gastrostomie, mais souvent, on s'arrête là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de prise en charge orthophonique parce qu'il va gérer la déglutition salivaire, souvent aussi gérer les troubles de la parole associés en neurologie, donc ce n'est pas parce que le patient ne peut rien prendre Péros, ce qu'il ne faut pas. Excusez-moi. On ne peut pas maintenant qu'il ne pourra pas plus tard, donc prise en charge quand même. Excusez-moi. Oui. En fait, on en parlait entre nous, votre son, il saute tout le temps en fait. Ça fait du haché. On a tous le même problème. Ah, il y a pas. C'est la connexion de votre réseau, à mon avis. Oui, peut-être, mais on va essayer quand même au cas où de prendre un autre micro, si on ne sait jamais. On voit que votre connexion n'est pas très bonne. Ça peut se voir en bas à gauche de l'écran, mais je pense que vous ne pouvez pas faire grandir. En bas à gauche de l'écran. Qu'est-ce qu'on peut ? On ne peut pas grandir. Non. C'est la connexion de là où vous êtes en fait. C'est les barres, vous savez, les quatre petites barres en bas à gauche à côté de votre. Donc, je pense que même si vous changez de micro. Oui, on a essayé de faire des changements, mais je teste juste ça. Est-ce qu'à tout hasard, ce micro-là est mieux ? On nous entend très bien avec celui-là. C'est mieux ? Oui, mais je pense que François a raison. C'est un problème de connexion. Oui. On a changé de micro. On va voir si ça se passe au point avec celui-là. Merci. Bon, on va essayer. Bon. Oui, on a des patients qui ne peuvent plus, qui ne peuvent pas manger, qui ont en plus le problème des fausses routes salivaires et comment les gérer. On le verra aussi dans les différentes pathologies qu'on va voir. On aura le choix entre des atropiniques et éventuellement la toxine botuinique dans les glandes salivaires. Les traitements palliatifs, vous les connaissez. Alors, en neurologie, quand est-ce qu'on va programmer une gastrostomie ou une géjunostomie ? Dès qu'on a, on pense que ça va mettre du temps, des récupérations longues comme après un syndrome de Wallenberg, une chirurgie des tumeurs de la fosse postérieure, des traumas crâniens. Alors, dans les processus dégénératifs qui sont intraitables comme la SLA, oui, on va y penser. Certains syndromes Parkinson plus, des maladies de Parkinson très évoluées, l'ascérose en plaques. Il y a des fois où la gastrostomie n'est pas de mise, comme dans les syndromes démentiels, la maladie d'Alzheimer. En général, on ne propose pas de gastrostomie parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'amélioration de la qualité de vie ni de la survie. Quand il y a un processus démentiel, c'est vraiment à discuter avec la famille. En général, on ne s'acharne pas. Ces problèmes de gastrostomie, c'est vraiment des questions toujours un petit peu délicates à traiter. C'est vraiment au cas par cas avec l'accord de la famille, du patient si possible, qu'on décidera de ça. Je ne vous parle pas de la laryngectomie totale fonctionnelle qui en France est très peu utilisée en neurologie. Par exemple, aux États-Unis, il y a des séries de patients qui ont des SLA bulbares très graves à qui on a fait une laryngectomie totale et qui ont permis une survie plus importante puisque ça les mettait à l'abri des fausses routes graves. Tout est possible, mais dans les mœurs, ce n'est pas toujours faisable. Pas toujours à l'abri dites-moi. Oui, excusez-moi, du coup, vous avez mis la SLA, ce qui veut dire que dès que le patient est en SLA, vous mettez une GPE ou une gastrostomie ? D'accord. Non, heureusement pas. Non, bien sûr, on verra, je vais faire, il va y avoir un exposé sur la SLA, bien sûr que non, on attend quand même que le patient ne puisse plus, on n'attend pas trop, on attend, il y a des critères de dénutrition, il y a des critères de fausses routes, mais on ne la met pas du tout d'emblée, enfin, heureusement, non, c'est pas notre politique, en tout cas, dans le centre. On a dit pour le faire, on garde le plus possible, il ne faut pas le faire trop tard non plus, je suis d'accord avec vous. Bon, il est 10h15, j'ai dépassé d'un quart d'heure mon programme. Donc, on a vu le bilan, des questions sur ce bilan ? Ah, je n'entends plus rien. Oui, vous avez des questions sur ce bilan, sur l'interrogatoire, l'examen ? Daniel, il y avait une question, je voulais revenir un peu sur l'intervention orthophonique parce que ça a coupé et donc, on n'a pas trop entendu ce que tu as dit quand tu as parlé du bilan orthophonique. C'était, non, j'en parlais au moment où, quand on voyait qu'un patient était incapable de s'alimenter perros, que ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'indication de rééducation orthophonique. qu'on a parfois des patients qui ont... On ne vous entend pas de nouveau, excusez-nous, ça a coupé encore. C'est le réseau, je pense. C'est le réseau, c'est le réseau. C'est le réseau. Mais je ne suis pas... Non, je suis... Il y a des coupures. C'est le réseau, c'est le réseau, c'est le réseau. Et ça, je ne sais pas ce que... Quand c'est jaune, c'est pas très bon, là c'est gris, c'est bien. C'est blanc, ça va. Là, c'est comment ? Là, c'est blanc, tu peux répondre. Ça a recoupé. C'est vous ? C'est ça, c'est qu'on peut le voir. Vous le voyez. Non, mais après, c'est la bande passante. Est-ce que si je... Des fois, vous pouvez peut-être utiliser la 4G de votre téléphone, je ne sais pas si... qu'il passe bien, en partage de connexion, ça ne marche plus. Sinon, c'est de couper votre vidéo, la bande passante, ça sera bon. Que tout le monde coupe sa vidéo ? Non, l'intervenant et puis les autres aussi. Professeur Garel aussi, je crois qu'il y a la vidéo. Il n'y a personne dans la tête. Et si je me mets en connexion, on ne peut pas se mettre en 4G, mais alors, du coup, dans ce cas-là, il faut que vous connectiez avec votre ordinateur en 4G et plus avec celui-là. Coupez juste votre vidéo. Je n'ai pas du tout. Coupez juste votre vidéo. Pardon ? Coupez la vidéo et mettez juste le son. Oui. Juste le son. Coupez la vidéo, c'est trop simple. C'est ça ? Non. Non, en fait, pour passer en mode présentateur. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas en partage d'écran, en fait. Non, on n'est pas en partage d'écran, là, donc... Et si on se met en partage d'écran ? passer en partage d'écran. C'est pareil. On va envoyer du... Quand même, donc... Il y a quand même un flux qui passe en partage. Bah ouais. Vous avez vidéo, vous cochez dessus, vous mettez... Vous déselectionnez la vidéo, vous mettez arrêtez la vidéo. Oui, mais du coup, on parle dans le noir comme ça. C'est peut-être pas... Ça ne fait rien, moi, quand je parle dans le noir. C'est pas génial. Pour les explications... Et là, vous nous entendez mieux ? Pour l'instant, ça va. Oui. Vous nous entendez, là ? Oui, on vous entend. Oui, là, ça marche. Mais à ce moment-là, on va voir les diapos, du coup. C'est ça, le problème. Non, c'est ça. C'est où les diapos ? Non, c'est ça. Mais les diapos, enfin là, c'est juste pour revenir sur les diapos où vous avez déjà passé, donc je pense que... C'est juste pour discuter maintenant. C'est juste pour discuter maintenant, mais on ne peut pas rester comme ça tout le long, c'est sûr. Juste pour répondre aux différentes questions des participants et après, vous remettez votre... Oui, d'accord. Donc, vous posez les questions maintenant et après, je repasculerai en mode... Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, là ? Il y avait une question sur l'intervention orthophonique de Sylvie. Une question de Sylvie sur l'intervention orthophonique. Je vais vous reprendre sur la question. Oui, alors, voilà. OK. Je disais que très souvent, une fois qu'on avait dit aux patients qu'ils ne pouvaient plus manger par la bouche et qu'on allait mettre une gastrosomie, il n'y avait plus d'orthophonie. C'est-à-dire que soit c'était le patient qui disait que ça ne sert à rien, soit l'orthophoniste qui disait que non, je ne peux plus rien pour vous. Alors, je disais que non, même si on a une alimentation par gastrosomie, on a besoin de l'orthophoniste pour aider le patient à gérer la déglutition salivaire, pour la communication, parce qu'en général, les troubles de la déglutition vont avoir avec des troubles de l'articulation en neurologie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la réduction. Je crois qu'il faut la maintenir. C'était juste une réflexion là-dessus. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais bon, c'est mon opinion. D'autres questions ? C'était clair, l'interrogatoire, c'est pas très… Et le bilan n'est pas très différent de la cancérologie ou une paralysie laryngée. C'est un peu le même type. Il y a des particularités du fait des troubles cognitifs, c'est tout. Et de la multiplicité des intervenants souvent autour du patient. OK ? On enchaîne ? Alors donc, j'espère qu'on va… Je vais pas trop… J'espère que mes diapos sont suffisamment explicites surtout pour… Si on m'entend pas. Là, je rebascule sur trois. C'est ça ? Vous êtes très bien, votre diapos. Pardon ? C'est très bien, votre présentation. Je disais que votre présentation était très bien, ne vous inquiétez pas. On a tous, c'est très bien. Je me dis merci. Merci. Bon, on va réespérer de ne pas avoir trop de coupures. Alors là, votre diapos en main n'est pas lent. Je pense que c'est pour ça. D'accord. je vais… On va augmenter les ventes à simple. Ah ouais ? Ouais. Sinon, si vraiment, ça ne marche pas, on passera en 4G, on prendra cinq minutes pour changer d'ordinateur et passer en 4G. là, il faut que je me mette en double, en dupliqué. OK. Bon, on va voir, alors, on va voir les éthiologies. On ne va pas faire toutes les éthiologies parce que ce serait épouvantable. On va essayer de faire un survol rapide des différents troubles de la déglutition neurologique. Juste un petit schéma très simplifié de l'organisation du contrôle de la neurologie, du contrôle neurologique de la déglutition. Au départ, le nourrisson, il a vraiment une boucle réflexe extrêmement rudimentaire adaptée à la prise uniquement de lait. Le lait arrive dans la cavité buccale, stimule un réflexe de déglutition qui est préprogrammé avec, comme chez l'adulte, contraction pharyngée, fermeture du larynx, quelque chose de très rudimentaire, aucun mouvement volontaire de la langue, une boucle réflexe. Cette boucle réflexe adaptée à l'alimentation liquide, elle persiste durant six mois. Puis, on va avoir une maturation de la voie cortico-nucléaire à partir de six mois, maturation qui va permettre l'organisation de mouvements volontaires au niveau de la cavité buccale, c'est-à-dire la mastication. Ce mouvement volontaire dépend du cortex frontal et ce mouvement va être régulé par deux structures, le cervelet et les noyaux gris centraux qui vont réguler la vitesse, l'amplitude, la précision du mouvement. Petit à petit, à partir de trois ans, l'enfant sera capable de mastiquer comme un adulte à peu près. Ce qui va nous permettre de distinguer plus tard les pathologies périphériques qui vont concerner uniquement les noyaux du bulbe qui commandent, donc, qui vont innerver les muscles effecteurs nécessaires à la déglutition grâce aux deuxièmes motoneurones de cette voie, c'est-à-dire les nerfs mixtes. Et donc, au-dessus, qui vont déclencher tout ce qui est moteur volontaire, si on a une pathologie à ce niveau-là, ce sera une pathologie centrale, soit un accident vasculaire sylvien, par exemple, soit un dysfonctionnement du cervelet ou des noyaux gris centraux qui vont perturber l'organisation du mouvement volontaire et on va regrouper là-dedans toutes les pathologies d'origine centrale. Donc, en fait, ces pathologies neurologiques, on les classe en pathologies périphériques, périphériques et en pathologie centrale. Et vous verrez que c'est cliniquement des choses un peu différentes. On va voir d'abord les troubles de la déglutition d'origine périphérique avec des lésions au niveau des noyaux du tronc cérébral, les AVC, le plus connu, c'est le syndrome de Wallenberg, les tumeurs du tronc cérébral, bénigne ou maligne, qui vont aller comprimer les noyaux du tronc. ça peut être des pathologies donc des nerfs impliqués dans la déglutition par section ou compression des nerfs ou des neuropathies motrices ou sensitives. Et puis, bien sûr, les pathologies musculaires ou de la jonction neuromusculaire, les myopathies, les myosites et la myasthénie. On va voir quand même quelque chose d'assez connu à le syndrome de Wallenberg. Je crois que vous l'avez tous rencontré. Le patient qui va faire une aphagie brutale avec souvent un grand vertige, qui va avoir aussi des troubles de la voix, une dysphonie, parfois une dysarthrie par atteinte du voile, des troubles en tout cas d'apparition brutale, parfois un hoquet. C'est un AVC qui est dû à une ischémie dans le territoire de l'apica, une branche de l'artère vertébrale. Du côté de la lésion, on va avoir une atteinte du dys avec une paralysie complète du voile, du pharynx, du larynx. En général, une atteinte du neuf avec une abolition du nausée du côté homolatéral, une anesthésie d'une hémiphase homolatérale, un syndrome cérébelleux statique, parfois un syndrome vestibulaire, en général un syndrome de Claude-Bernard-Horner associé, il n'y a pas trop de retentissement sur la dégoutition. Et du côté opposé de la lésion, une anesthésie de l'hémicorque au niveau anesthésie, à la douleur et à la température. J'ai un patient qui était boulanger qui a fait un Wallenberg et qui s'est brûlé avec ses fours. Il ne s'en est pas compte qu'il ne s'enceptait pas la chaleur. Il y a des formes, alors le Wallenberg, ils sont très variables en intensité, il y a des formes qui récupèrent vite, des formes beaucoup plus sévères qui vont avoir des troubles de la dégoutition durable qui vont avoir d'autres atteintes de percraniennes, d'autres que le 10, avec aussi parfois un syndrome pyramidal, une atteinte cérébelleuse. Et puis, on voit des formes de Wallenberg incomplètes avec une paralysie du 10 peu marquée, peu sévare. En tout cas, on a un peu tous les tableaux dans le Wallenberg. Je vous parle du cas le plus typique avec la phagie vraiment brutale aussi bien aux aliments qu'à la salive, un reflux pharyngonasal avec une stase pharyngée due à la paralysie du pharynx et un défaut de relaxation du sphincter supérieur de l'osophage et des fausses routes pendant le temps pharyngées due à la paralysie cordale et à l'anesthésie aussi d'un émis larynx. Donc, on a à la fois des fausses routes avant pendant et après dans les syndromes de Wallenberg. Ces syndromes de Wallenberg, en général, ça va nécessiter la pose d'une sonnose gastrique ou d'une part entérale, une prise en charge orthophonique rapide. La gastrostomie sera à discuter assez rapidement. En général, au bout de 15 jours, trois semaines, on décide au nom de la gastrostomie. Le pronostic, il est plutôt bon. Il y a 80 % de récupération de l'alimentation pérosse à trois mois, mais il y a des cas qui ne récupèrent jamais. On suit un patient qui a de la toxine tous les six mois et son AVC est arrivé il y a une dizaine d'années. Donc, il ne l'a jamais récupéré. Donc, ça peut être long. Donc, à ce moment-là, on ingègue la toxine thunique régulièrement. Lui, il ne veut pas de myotomie. comme la toxine marche bien, on aurait pu lui proposer une myotomie, mais il refuse. Et bien sûr, aussi médialisation de la corde vocale paralysée. Si besoin, si les fausses routes sont bien dues à un défaut de fermeture laryngée. Une vidéo radioscopie d'un syndrome de Wallenberg. à J10. Vous voyez que le sphincter supérieur de l'œsophage ne s'ouvre pas du tout. Du tout, du tout. Et on a un débord de la barite. On revoit le patient à trois mois. Il y a une petite récupération pour les textures liquides. Ce n'est pas encore ça. Il a toujours sa gastrostomie. Il y a des récupérations qui sont parfois assez longues. On l'a déjà vu. On a parfois des atteintes nerveuses. Je vous le disais quand on a des atteintes multiples des pères crâniennes, bien sûr, les troubles de la déglutition sont d'entends plus sévères. C'est dans quel cas des chirurgies cervicales, on a sacrifié plusieurs nerfs. C'est surtout en neurochirurgie, dans les tumeurs médianes du tronc, comme les cordomes, c'est des tumeurs bilatérales, où on peut avoir un 10 bilatéral, un 12 bilatéral, une paralysie du phrénique, une patiente qui est ventilée en permanence, plus une gastrostomie avec une atteinte démixte bilatérale. C'est quelque chose assez horrible. On va peut-être aller vers des troubles de la déglutition, vous connaissez moins, les troubles de la déglutition en pathogène neuromusculaire, dans la miasténie par exemple, mais aussi les myopathies, les myosites, polymyosites, dermatomyosites, myosites à inclusion. Dans ces affections musculaires, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme atteinte ? C'est surtout une atteinte du voile du palais et aussi du pharynx, ce qui va donner une dysphagie au solide, des stases pharyngées, des fausses routes, parfois un reflux pharyngo-nasal. Sur le plan auditif, c'est souvent une rhinolalie ouverte. En général, c'est une atteinte qui est bilatérale, plus ou moins symétrique et qui comporte aussi parfois d'autres atteintes motrices, on le verra. Mais le point central des myosites, des myopathies, c'est une atteinte vélo-pharyngée. Alors, une pathologie qui est très piégeante, qui est relativement mal connue, pas toujours bien et suffisamment soignée tôt, c'est la miasténie. Maladie auto-immune, donc vous savez qu'il y a des anticorps anti-plaque motrices, c'est une maladie qui va évoluer par crise. Le patient, pendant un petit moment, il va avoir une crise de diplopie, puis ça régresse. Il va avoir une dysphagie, puis ça se tasse. Il va avoir une dysphonie aussi. ça paraît surtout à l'effort. Souvent, le patient me dit le matin, je mange bien, midi, ça va, le soir, c'est la catastrophe. Donc, méfiez-vous. Je me souviens d'un patient, je l'avais vu en radio-cinéma en début d'après-midi et j'avais répondu pas d'argument pour une myasthénie, examen normal. Et puis, son état s'est dégradé, on avait fait les anticorps, c'était bien de myasthénie. Je n'étais pas passée au bon moment. Donc, méfiez-vous, c'est vraiment une symptomatologie d'effort. c'est plutôt en fin de repas et plutôt en fin de journée. C'est très sensible à la fatigue musculaire, bien sûr, qui va se traduire pendant le repas à un problème de mastication. Le patient a de plus en plus de mal à mastiquer, de plus en plus de mal à envoyer en arrière l'aliment, de blocage pharyngé. Alors, ces myasthénie, elles commencent le plus souvent par la tête oculaire. Donc, vous lui poserez toujours la question, est-ce que vous voyez double, est-ce que vous avez les paupières qui tombent ? Le ptosis, il faudra toujours le rechercher à l'examen. Donc, un peu moins souvent, la myasthénie commence par des troubles à déglutition, environ 20% des cas. Mais aussi, méfiez-vous, elle peut commencer par une atteinte laryngée, une paralysie laryngée, isolée au début. Donc, troubles à déglutition d'origine pharyngée ou laryngée dans 20% des cas chez les patients myasthéniques. C'est une atteinte qui peut être assez diffuse au niveau facial, au niveau des muscles masticateurs, au niveau aussi de la langue, du voile, du pharynx, du larynx, tout peut être atteint. Avec des poussées de dysphagie qui peuvent être extrêmement sévères et surtout qui peuvent s'accompagner de paralysies des muscles respiratoires. C'est ce qui fait toute sa gravité aussi. On peut avoir des patients qui vont être ventilés pour une paralysie des muscles respiratoires dans la myasthénie. Donc, si vous avez à la fois la paralysie respiratoire et le syndrome bulbaire, l'atteinte des nerfs, l'atteinte musculaire au niveau orofacial, ça peut être dramatique. Donc, il faut vraiment la repérer, essayer d'agir avant que ça n'arrive à la catastrophe la myasthénie. Si vous avez un doute dans la myasthénie, vous allez doser les anticorps anti-récepteurs acetylcholine et le dosage aussi d'un autre anticorps moins connu, ces myasthénie anticorps anti-musc, elles donnent des atteintes de bulbaire très sévères et chez ces myasthénie, on voit aussi des fasciculations linguales. Une patiente pour qui j'avais donné le diagnostic de SLA et on a dit non, ce n'est pas une SLA. Il n'y avait d'ailleurs pas d'anthropie mais il y avait des fasciculations. C'était une myasthénie anticorps anti-musc. L'avantage de cette maladie, c'est qu'elle est curable. En général, le méstinon marche bien, on va toujours faire la recherche d'un timôme bien sûr avec un scanner thoracique, un électromyogramme réalisé par les neurologues. Donc, si vous avez un doute, dosage des anticorps, vous envoyez chez le neurologue tout de suite. Est-ce qu'il y a la place pour la prise en charge d'orthophonie dans la myasthénie ? Vous allez me dire que c'est une pathologie musculaire, d'effort, il ne faut pas du tout les prendre en charge. C'est vrai que dans la période de la crise, tant qu'ils ne sont pas traités, ça n'a pas un intérêt majeur. Mais à partir du moment où ils sont traités, surtout quand ils sont traités, ils persistent parfois, je les patiente bien traités, un petit déficit. Moi, j'ai un patient qui n'était plus dysphagique, mais qui avait toujours une rhinolalie. Donc, on peut quand même avoir traité parfois des troubles de la parole résiduelle ou des petites fausses routes. Donc, oui, l'orthophoniste a sa place dans la prise en charge de la myasthénie, même si le traitement est essentiellement médical. Je vous montre le radiocinéma d'un patient. Vraiment, c'est un radiocinéma ancien, il n'est pas très joli en qualité. Vous allez voir la langue qui a du mal à propulser. C'est toujours pas arrivé dans le pharynx, on le rappelle. Ça commence à couler dans le pharynx, c'est un labarite. avec ce patient, même s'il ne fait pas de fausse route, déjà, le repas, il va prendre du temps. Vous voyez, il a fait une fausse route. Vous avez vu la fausse route, là. Donc, un patient en pleine crise myasthénique, déficit de la propulsion linguale, déficit de la propulsion pharyngée, défaut d'ouverture du sphincter parce que le larynx ne remonte pas et fausse route par débordement. Donc, bien sûr, le patient, on lui met son aso gastrique le temps que le traitement ça s'est fait. Excusez-moi. Vous nous entendez ou pas ? Oui, vous m'entendez ? J'avais juste une petite question. Bien sûr. Voilà, j'ai vu justement cette semaine à l'hôpital un monsieur qui était adressé en rééducation fonctionnelle pour une ESLA, sauf qu'elle n'est pas vraiment encore étiquetée de façon sûre. Oui. et il y a un doute sur justement une myasthénie due à un thymome. Oui. Donc, la pneumologue pense que c'est ça, le neurologue pense que c'est une ESLA, donc là, il va partir à Marseille pour faire un vision éthiologique la semaine prochaine. Et au niveau de la déglutition, donc, il m'a été adressé et sa seule plainte c'est fausse route à la salive et uniquement à la salive. Comment ça peut s'expliquer ça ? Dans les repas, les liquides, ça se passe bien, ils mangent normalement. Il n'y a que à la salive où il évoque une sensation de blocage. D'abord, ce n'est pas sûr qu'il ne fasse pas de fausse route quand même. Là, rien ne dit. Ça doit traîner depuis un petit moment son histoire. Il peut faire des fausses routes à mon avis alimentaires sans s'en rendre compte. Après, être gênée uniquement la salive. C'est étrange, ça m'a déroutée aussi. Pourquoi il se ferait des fausses routes ? C'est blocage ? Ce n'est pas des fausses routes, c'est sensation de blocage. Ça ne descend pas. C'est possible. La salive, ce n'est pas quelque chose qui déclenche facilement le réflexe de déglutition. C'est neutre. C'est ce que j'ai pensé. Je vais conseiller d'essayer. C'est le réflexe aux gènes. Voilà. Voilà. Je ne peux penser à ça. Je ne mets pas ma mémoire qu'il ne fasse pas aussi quand même. Qu'il ne fasse pas quand même. Moi, je dirais si vous avez le moyen de faire une fibre de déglutition par un médecin ou elle par là ou ce n'est pas mal. pas du tout. Malheureusement, non. Ce serait bien d'avoir. Il va partir à Marseille, je pense. Quand vous l'examinez, il a un déficit moteur ou pas ? Il n'a aucun. Il bouge dans la langue ? Non, le monsieur, il marche avec des cannes. Oui, mais votre bilan ou aurofacial, il est normal ? Non, tout est normal. Tout est normal ? Oui. Alors, il faut se méfier. Il y a des essais à début, on verra tout à l'heure, qui commencent par l'atteinte au niveau de la motricité des membres inférieurs dont l'atteinte commence au niveau du pharynx, du larynx alors qu'on n'a rien en antérieur. Ils ne sont pas dysarthriques et c'est le pharynx et le larynx qui démarre comme atteinte. Il faut savoir qu'il y a des atteintes postérieures. Oui. Dans les essais, oui, on peut avoir des atteintes. Classiquement, c'est plutôt la langue, le voile d'abord. Et là, on peut avoir des atteintes postérieures au début des essais. Il faut se méfier quand même. C'est ça que je vous dis. Si vous aviez un examen ORL, ce n'est pas mal. Oui. C'est sûr. Merci. Excuse-moi, madame. Je peux vous poser une question ? La première, c'est vous parler dans les affections musculaires, les myosites. Est-ce qu'il y a aussi une aggravation des troubles à l'effort comme la myasthénie ou moins ? Dans les dermatomyosites, polymyosites, il y a aussi l'aggravation à l'effort. Ils sont très fatigables et puis en plus, ils ont des muscles douloureux. Moi, je viens de voir une dermatomyosite qui a une atteinte pharyngée. Elle a une atteinte inflammatoire au niveau de la cavité buccale. Elle n'est pas bien. Elle ne peut pas faire d'efforts musculaires, que ce soit au niveau motricité des jambes, de partout. Ils sont aussi fatigables. D'accord. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un cliniquement, vous voyez qu'il a des troubles de déglutition qui tendent à s'aggraver au fur et à mesure des déglutitions parce qu'il y a une fatigabilité, ce n'est pas pathognomonique de la myasthénie ? Non, ça peut exister par exemple dans la SLA. C'est une question très fatigable. D'accord. Pas spécifique. La myasthénie, ceci de spécifique, vous vous faites bien de poser la question, c'est qu'ils récupèrent vite. D'accord. Vous faites un test, vous la faites faire A. Au bout d'un moment, le A, il devient A parce que le voile fatigue. Vous le faites arrêter, il vous refait un A normal. Et il récupère assez vite au bout d'une à deux minutes, en tout cas au niveau de la voie, on l'a fait sur les tests pour la voie. Il récupère vite. D'accord. Il récupère vite. Ce que ne font pas du tout les myosites ou les SLA, il ne récupère pas. D'accord. Les myosites, on les voit arriver, ils disent déjà qu'ils sont fatigués, en fait. Même l'examen, classiquement. Oui, oui. D'accord. Et la dysphonie dans la myasthénie, vous avez dit qu'il pouvait y avoir une paralysie laryngée. Alors, une paralysie laryngée unilatérale sans cause retrouvée, on pense à une myasthénie si le bilan TDM est normal ? Oui, ça fait partie des diagnostics. Vous avez qu'elle soit unilatérale ou bilatérale. Ça fait partie des diagnostics quand vous avez un bilan radiologique normal. D'accord. Et donc, dans le bilan on va dire idiopathique, c'est bien de doser les anticorps ou pas ? C'est très bien. C'est très bien. Nous, ça fait partie du bilan. D'accord. Ah oui. Je ne sais pas, je le ferai maintenant. Très bien. Oui, il faut parce que la SLA, la myasthénie peuvent débuter, la MSA aussi, qui peuvent débuter par une paralysie laryngée inaugurale. Sans autre, enfin, sans trop d'autres troubles vus par un ORL de base. Mais ce que je veux dire, on n'est pas... Voilà. D'accord. Oui. De même que les sérologies aussi. Syphilis, toxoplasmose, bricelle. Voilà. Il y a des pathologies infectieuses aussi qui ont des atteintes des parcs. Il y en a, il faut y penser. Oui. D'accord. D'accord. Mais tout à fait, la myasthénie, il faut y penser aussi. C'est une maladie très piégeante, la myasthénie. On peut se faire avoir, je me suis fait avoir. D'accord. Oui. Bon. Merci beaucoup. De rien. Vous entendez à peu près ce que je dis sur les diapos ou pas ? On entend très bien. Ah. Ça ne coule plus. Super. Ah, miracle. Alors, on va parler d'une myopathie génétique maintenant. La myopathie de Steiner, je ne sais pas s'il y en a qui en ont vu. ce qu'on appelle la dystrophie myotonique de Steiner. Pourquoi ça s'appelle myotonique ? C'est parce que les patients, quand ils contractent un groupe musculaire, ils n'arrivent pas à décontracter. Par exemple, vous lui faites serrer la main, ils n'arrivent pas à la desserrer. Cette myotonie, d'ailleurs, elle peut se rencontrer au niveau de la cavité buccale. C'est des patients qui vont rester bloqués en ouverture ou en fermeture quand ils croquent un sandwich ou quand ils parlent, la langue va se bloquer dans une position. Cette myotonie, on peut la rencontrer au niveau de la cavité buccale, au niveau des masticateurs, de la langue. C'est une maladie génétique fréquente dans les myopathies. C'est la plus fréquente des myopathies de l'adulte. Elle débute chez l'adulte jeune. Il y a parfois des formes congénitales chez l'enfant, en général, qui sont très graves avec des atteintes respiratoires. Ce sont donc des maladies à transmission autosomique dominantes. Plus on a de triplés CTG anormales et plus les troubles seront sévères. Et surtout, ce qui est comme particularité, c'est que les signes cliniques vont s'amplifier à chaque génération. Les premières générations auront peu de troubles, peu de réplications, et plus on avance dans la descendance et plus on aura de troubles qui, vous allez voir, sont multiples. On a un faciès très particulier chez ces patients. Ils ont un ptosis, là on ne voit pas trop, mais un ptosis, ils ont un aspect très hémacier avec une fonde hémacitaire, des temporaux. Un faciès assez allongé en général. Sur le plan de la déglutition, de quoi ils se plaignent ? Ils ne se plaignent pas grand-chose. En fait, souvent, ce ne sont pas des gens qui sont très, ils sont assez aussi rebelles à toute prise en charge. C'est la famille en général ou le médecin qui nous les adresse. Ça se traduit par quoi leur problème ? Mastication qui est peu efficace du fait de l'atrophie des massétaires. Ils ont souvent, comme je vous le disais dans les points communs, ils ont atteint du voile et du pharynx au niveau moteur. Ils n'ont pas du tout de troubles. Excusez-moi. Ils ont une dysphagie au solide, des blocages pharyngés, parfois des fausses routes. Ils ont une dysarthrie en général. C'est des patients qui parlent assez vite, paradoxalement, mais qui n'articulent pas et avec une voix très nasonnée. Sur le plan de morphologie, ils ont souvent une langue basse, une position de langue basse, c'est un palais très ogival. La langue n'a pas fait ce mouvement de, souvent, n'a pas favorisé la croissance en largeur du massif facial. Souvent, on rencontre dans les myopathies. C'est une jeune femme qui a une myopathie de Steiner, qui n'a pas d'atteinte cognitive. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais souvent, les myopathes de Steiner, souvent, en tout cas, dans les tendances, dans les formes sévères du lieu des atteintes anciennes dans la famille, ont des troubles cognitifs. Ce qu'elle n'a pas du tout, elle se plaint d'une dysphagie au solide. Donc, je la vois en fibro, là, le liquide passe-t-il par le nez ? Non, non, non. Au le corps est-il à savoir si c'est parce qu'elle a mal mastiqué ou si c'est fait de nez pas. Donc, je vais lui donner un portion de... Alors, on va se oublier dans les Steiner, il ne faut pas le parler. Oui, c'est plus encore. C'est plus encore. Il est un petit peu de... D'abord, un biscuit. Je vais vous donner un petit peu de... Hop ! Tu vas la faire. On va regarder la rastication extérieurement, je vais la rétablir. c'est plus encore. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... Non, c'est plus tard. Et voilà ce qui se passe. Est-ce que c'est plus tard ? On peut un peu reprendre à la question. Quand vous avez mon cible, est-ce que c'est un problème de temps ? Enfin, il y a tous un problème de temps de calme se satisfagir au solide. C'est plutôt un problème de temps de calme qui a possiblement pas suffisamment massiqué et la langue n'est pas assez large. Ça permet la cible d'un petit peu avec juste que les deux mécanismes se satisfagir au solide. Les patients, c'est qu'il y a une anomalie qui n'est pas trop dans ma truche. C'est mieux. C'est encore un autre patient qui a une dysphagie. Excusez-moi, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit parce qu'il y avait la vidéo par-dessus. Ah, je disais que chez cette patiente, vous m'entendez là ? Oui, oui. Oui, je disais que chez cette patiente, le problème était de savoir pourquoi elle avait une dysphagie au solide, était de savoir si c'était du temps buccal ou au temps pharyngé, là, visiblement, elle n'a pas suffisamment mastiqué parce que l'aliment est arrivé en bloc finalement au niveau des vallicules et ensuite, quand même, même un petit peu plus écrasé, ça restait bloqué au niveau de la vallicule mais on n'avait aucun résidu dans les sinus pyriformes. Donc, c'est bien une anomalie du temps buccal chez cette patiente et pas une anomalie du temps pharyngé. Par contre, là, je vais vous présenter un patient qui a une atteinte du temps pharyngé. Vous allez voir, il n'y a aucun un pharynx très atone, une stase salivaire importante. Vous allez voir, il a une atteinte du temps pharyngé beaucoup plus prononcée. Je vous la montre. C'était ça, votre question ? Oui, merci. Alors, ce patient, c'est un jeune patient, une vingtaine, non, 25 ans, il a un exemple. Vous voyez, une stase salivaire dans les sinus pyriformes en aile de papillon, il n'y a plus aucun tonus des parois pharyngées. Donc, il n'y a plus, le sinus pyriforme, il s'étale. Il y a quand même aussi une petite atteinte linguale. Mais surtout, vous voyez que l'aliment, il s'accumule dans le sinus pyriforme. Contrairement à la patiente d'avant, là, on a vraiment l'atteinte pharyngée avérée. Et ces patients, en plus, ils ont une atteinte oesophagienne. Ils ont des troubles amotricité oesophagien. Vous voyez, un oesophage en vidéoradioscopie qui ne se vidange pas, qui est très rare, avec une, vous voyez, une remontée, voilà, une labarite qui stase au niveau du bas oesophage qui a tendance de temps en temps à remonter. Donc, c'est des patients qui ont très fréquemment un reflux. Qu'est-ce que vous voyez aussi là-dessus sur cette vidéo ? Et c'est une conséquence de leur maladie ? Un pacemaker. Ils ont des atteintes cardiaques, ces patients. C'est pour ça qu'il faut les diagnostiquer vite, ces patients. Dès qu'on a un doute sur la présence d'une myopathie de Steiner, il faut les adresser au neurologue parce que c'est des patients qui peuvent faire des morts subites par troubles du rythme. Donc, ils ont des pacemakers posés dès qu'il y a une atteinte cardiaque. Il faut rechercher l'atteinte cardiaque. Et c'est des patients qui aussi vont avoir des atteintes des muscles respiratoires, des muscles distaux aussi. atteintes cognitives et puis vous voyez ce patient, il a une calvitie importante précoce et une cataracte précoce. Il y a bien d'autres signes chez ces myopathes de Steiner. Oui, c'est important cette histoire d'atteinte cardiaque. Je me souviens d'une orthophoniste qui avait un jeune homme de 20 ans qu'elle avait en rééducation pour une rhinolalie. puis elle ne comprenait pas trop cette rhinolalie. Elle me l'adresse. J'ai retrouvé une... Moi, j'ai suspecté une myopathie de Steiner. Je l'ai envoyé au neurologue qui a fait tout de suite le dépistage de la maladie chez lui et dans toute sa famille. Donc, important de faire un dépistage précoce de cette maladie, surtout pour la atteinte cardiaque. La myopathie oculopharyngée, c'est une autre myopathie toujours à mode de transmission anthosomique dominante mais qu'on retrouve plutôt chez les patients qui ont autour d'une soixantaine d'années mais souvent, ils vous disent que ça a commencé un petit peu avant avec des atteintes oculaires, un ptosis, une atteinte du voile, du pharynx, souvent aussi, paradoxalement, une limitation d'ouverture du sphincter supérieur de l'osophage qui peut donner une pseudo-hypertonie. En fait, c'est une fibrose du sphincter supérieur de l'osophage qui va faire qu'on va avoir un défaut d'ouverture. de ce sphincter qui justifiera peut-être quelquefois une myotomie du cricopharyngeal d'ailleurs et c'est des patients qui ont un déficit musculaire en général au niveau proximal, c'est des patients qui ont une atteinte au niveau des quadriceps, ils n'arrivent plus à se relever. C'est une évolution relativement lente qui s'étale sur plusieurs années. Moi, je les suis d'année en année et puis un jour, on décide de faire une myotomie parce qu'ils n'arrivent plus du tout à avaler ou peu et bien sûr se pose le problème toujours, est-ce qu'on fait une gastro-somie d'abord, une myotomie ? On va en voir un exemple. Donc, atteinte du voile avec un reflux pharyngonasal, souvent une rhinolalie, une atteinte des constricteurs du pharynx, du cinquième supérieur d'œsophage avec des punisphages géosolides. Une prise en charge autophonique, moi, j'aime bien débuter par ça parce que souvent, c'est des patients qui ont une langue qui est tout à fait tonique, qui peut compenser, au début au moins, la parésie des muscles constructeurs du pharynx. Donc, c'est un travail de recul de base de langue compensatoire, d'élévation laryngée. Donc, la rééducation orthophonique peut quand même un petit peu retarder et entretenir. Mais parfois, au cours de l'évolution, on a aussi l'atteinte de la motricité linguale qui s'installe en plus de la motricité pharyngée et des déficits de recul de base de langue. Chez ces patients, on peut être amené à poser l'indication d'une myotomie du cricopharyngien. Je vais vous montrer un exemple. Donc, vous voyez, un pharynx qui ne pousse pas beaucoup, un sphincter supérieur d'œsophage qui s'ouvre mal. Vous voyez même, on voit les petites bulles de salive qui sont dans le sinus pyriforme. Une petite fausse route aussi par des bords. Et donc là, par exemple, ce patient, même s'il a un pharynx qui ne contracte pas beaucoup, on a quand même une base de langue qui recule. C'est à mon avis une bonne indication de myotomie du cricopharyngien. Donc, on en fait assez souvent pour ces patients. il y a des équipes qui associent à la myopathie, à la myotomie, donc une greffe de myoblast. On va prendre des myoblasts dans des muscles qui ne sont pas touchés par la maladie comme le sternocleidomastoidien. On va aller prendre des myoblasts et on va les implanter dans le pharynx. Donc, c'était une étude du professeur Lacos-Sanguilly il y a quelques années. Alors, je crois que ça s'est arrêté malheureusement. Ça n'a pas pu avoir de suite. Moi, j'ai deux patients que je lui avais adressés, deux frères jumeaux qui avaient la même maladie, qui ont eu la greffe de myoblast, plus la myotomie, un pour lequel ça a marché, l'autre la greffe n'avait pas prise. La myosite à inclusion, alors, elle ne porte pas bien son nom parce qu'en fait, c'est plutôt une myopathie. Ça ne ressemble pas au dermatomyosite, au polymyosite, en tout cas, ça ne répond pas au traitement par corticoïde. c'est encore plus fréquent que la myopathie de l'oculopharyngée. Là aussi, c'est une atteinte du pharynx, mais on peut avoir aussi une atteinte du facial, au niveau de la motricité, au niveau d'élèves supérieurs, notamment. On peut avoir aussi une atteinte de la motricité oesophagienne chez ces patients. C'est comme la myopathie oclopharyngée d'évolution lente. Donc, ce n'est pas une myopathie génétique. C'est une myopathie, on ne sait pas trop si c'est auto-immun ou inflammatoire, mais ça ne répond pas du tout à la cortisone. La biopsie, enfin, le diagnostic, c'est la biopsie. Les traitements, c'est là aussi la prise en charge orthophonique parce qu'en général, on n'a pas d'atteinte linguale, donc on peut arriver à avoir des compensations par le travail de la langue. Le traitement médical, ce sont les immunoglobulines, des cures d'immunoglobulines qui en général marchent assez bien sur la déglutition, au moins au début. Et éventuellement, là, en cas d'échec du traitement médical, une myotomie du muscle cricopharyngien aussi. C'est la deuxième indication dans les myopathies de chirurgie du cricopharyngien. En un mot, des myopathies mitochondriales, vous n'en rencontrerez peut-être pas, c'est des myopathies aussi génétiques transmises par les mitochondries, donc par la mère, avec des atteintes musculaires qui peuvent atteindre le pharynx, mais aussi souvent d'autres atteintes sensorielles, des surdités, des cécités, des atteintes au niveau cérébélé, mais on a parfois des mitochondriopathies avec une atteinte pharyngée isolée. J'en ai eu une en diagnostic où on ne trouvait pas d'autres myopathies. On a fait le diagnostic de myopathies mitochondriales. C'est extrêmement rare, heureusement. Ce n'est pas évident à rechercher, à diagnostiquer. Plus banal, ce sont les polymyosites, les dermatomyosites qui nous sont adressés souvent par les dermatologues. qui ont d'abord l'atteinte cutanée dans les dermatomyosites, des patients qui sont rouges et crevices de la tête aux pieds, avec la peau douloureuse, des muscles douloureux et aussi l'atteinte muqueuse au niveau de la qualité buccale, qui là aussi comme déficit ont surtout une atteinte du voile et du pharynx. Ce sont des patients qui ont une rhinolalie, qui ont une dysphagie au solide, parfois très prononcée. le traitement sera en général des corticoïdes, des immunoglobulines et puis là aussi, la prise en charge orthophonique qui est un bon appoint. Je suis actuellement une patiente qui est une dermatomyosite. Elle a à la fois le traitement médical, un traitement médical et c'est lourd, et la prise en charge orthophonique. Et actuellement, malheureusement, elle est alimentée par son asogastrique pour repasser le cap. Un patient qui a une dermatomyosite, vous voyez la stase salivaire, très importante. Et le patient, là on avait mis une gastrosomie parce qu'il avait plusieurs cures d'immunoglobulines, donc là il a une gastrosomie. Et sa pointe, c'était, on fait un essai alimentaire qui se passe, comme vous le voyez, qui n'est pas très très bien, sinon de à la fois liquide et une texture un peu moins liquide. Et sa plainte, c'était, j'arrive pas à me dégager de la salive. Et en fait, comme il avait un voile qui était complètement paralysé, je lui ai dit, vous allez essayer de vous dégager, vous tousser en vous bouchant le nez. Et bien, il a réussi en fait en fermant ses narines à pouvoir expectorer toute cette salive. Donc, il avait donné un petit truc pour se dégager. Bien sûr, on n'était pas encore à la déglutition, on était au stade « je me désencombre ». C'est souvent le premier pas en neurologie. Où j'en suis ? Oups. Vous en avez peut-être… On fait cinq minutes de pause ? On attaque après les pathologies centrales ? Moi, je vais boire un verre d'eau. D'accord ? Tu as raison, Daniel. Il faut s'hydrater de temps en temps. J'ai hydraté un peu. Peut-être que je coupe. Je vais couper le micro, peut-être ? Le mieux, c'est de le couper là, je crois, le micro, comme ça. Oui. On va le couper là-bas ? On va le prendre en combien de temps ? Allez, moi, quelle heure il est là ? Il est 11h. Il est 11h ? On reprend 11h10 ? Parfait. Merci. On va voir d'abord la série des AVC sylviens, les AVC les plus fréquents, qui sont beaucoup plus fréquents que les AVC du tronc cérébral. Donc, le patient qui a un AVC unilatéral, il peut ou ne pas avoir de paralysie faciale. La paralysie faciale centrale va, comme on l'a vu tout à l'heure, compliquer un petit peu la mastication. Entraîner un bavage, un peu comme une paralysie faciale périphérique. Bavage, accumulation des aliments. Ensuite, après, ça dépend un petit peu du côté de la lésion. Si la lésion concerne l'hémisphère dominant, vous pouvez avoir des troubles praxiques, une impraxie buco-faciale, c'est-à-dire le patient ne va plus savoir organiser la mastication, ne va plus savoir initialiser le temps buccal. Tout ce qui est donc dévolu à un contrôle cortical volontaire conscient, peut être perturbé. Lorsqu'au contraire, la lésion concerne un hémisphère dominé, on va avoir une négligence d'un hémicor contrôl latéral, mais cette négligence, on peut la retrouver aussi dans la cavité buccale. C'est-à-dire que si vous allez poser l'aliment du mauvais côté, vous n'allez rien déclencher du tout. Il suffit de mettre la cuillère de l'autre côté de la langue et vous allez voir initialiser un mouvement. quand vous avez ce type d'AVC, faites toujours le test. On peut avoir une hémicavité buccale qui est tout à fait réceptive et l'autre, pas du tout. Donc, faites le test. On peut avoir une asymétrie très nette au niveau des praxis pour ces patients-là. En général, au niveau du temps pharyngé, ce qu'on peut avoir, c'est un retard du déclenchement du temps pharyngé, particulièrement fréquent en début d'évolution, au début de la période post-AVC précoce, un retard très important du déclenchement du temps pharyngé avec ou sans fausse route. En général, ces fausses routes se prédominent aux textures liquides, ce qui fait qu'en général, souvent, les stroke centers personnellement ne nous appellent pas beaucoup parce qu'ils ont mis en place un protocole que la reprise alimentaire se fait toujours en texture mixée ou gélifiée, jamais de liquide. À ce prix-là, ils ont beaucoup moins de pneumopathie d'inhalation parce que ces fausses routes aux liquides en général ne sont pas détectées, elles sont silencieuses et sont pourvoyeuses de beaucoup de pneumopathie dans la période immédiate après un AVC. Donc, les stroke centers sont assez… Chez nous, à Marseille, c'est mixé ou gélifié pendant un certain temps quand c'est possible. Sinon, bien sûr, ils sont nasogastriques dans les AVC étendus. On va regarder un patient qui a eu un AVC il y a 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 pas trop épaisse entre deux texture texture purée assez fluide là, vous avez vu ça a l'air de passer à peu près par contre là, encore fausse route non détectée liquide là encore une fausse route malgré la posture menton fléchi micro-trast allez-y avaler on va essayer encore peut-être non, là on fait plus épais voilà on fait texture plus épaisse seule la texture épaisse finalement est à peu près déglutissant fausse route vous voyez que ce sont des fausses routes plutôt au liquide pas toujours bien corrigées par la posture menton fléchi et surtout le patient il faut aussi qu'il soit capable de prendre cette posture donc là effectivement l'indication c'était est-ce qu'on peut essayer les liquides on a dit non on reste mixé ou gélifié c'était la question qu'on nous posait donc vous voyez surtout ce retard au déclenchement du réflexe de déglutition là c'est un petit schéma pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on voilà ça c'est là si vous voulez c'est le schéma de la commande motrice cette commande motrice qui part de l'air de Broca donc le pied de F3 on va avoir une commande qui est bilatérale on a une voie homolatérale une voie controlatérale chaque noyau bulbaire va retrouver des informations des deux côtés le problème il est en fait quand vous voyez que quand on a un AVC unilatéral on a toujours plus ou moins des informations qui viennent de l'autre côté le problème est quand on a soit une coupure soit une dégénérescence de ces voies bilatérales à ce moment-là on n'a plus du tout le cerveau n'a plus du tout de commande sur cette boucle réflexe c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir avoir de modulation on ne va plus avoir de commande du temps masticatoire on ne va plus avoir non plus de modulation de la réponse pharyngée c'est-à-dire que le cerveau quand il sait qu'on a une alimentation solide va déclencher va moduler une contraction pharyngée plus ample et on a une régulation on a une adaptation corticale de cette boucle réflexe au niveau du temps cerveau le problème est quand il n'y a plus du tout de commande corticale on va revenir sur une monotexture comme était le nourrisson finalement on n'a plus d'adaptation possible aux différentes textures et donc ça, ça peut arriver dans un cadre traumatique dans un cadre vasculaire ou dégénératif et ce qu'on appelle le syndrome pseudo-bulbère c'est quand on a une atteinte bilatérale des voies géniculées c'est-à-dire du premier motoneurone entre le cortex et les noyaux par opposition le syndrome bulbère c'est quand on a une atteinte soit des noyaux soit du nerf soit du muscle donc en gros c'est l'atteinte centrale c'est le syndrome pseudo-bulbère et l'atteinte périphérique c'est le syndrome bulbère je ne sais pas si j'étais très claire on va le voir avec des exemples par exemple quand on a des accidents vasculaires bilatéraux ça peut arriver un patient a fait un AVC s'il vient il y a quelques années et il va faire un autre AVC contralatéral vont s'ajouter donc les séquelles du premier AVC plus le deuxième on peut être dans un cadre dégénératif c'est-à-dire ces voies géniculées donc le premier motoneurone qui va donc dégénérer dans certains syndromes par exemple la sclérose latérale amyotrophique dans certains syndromes parkinsoniens par exemple la PSP qui contient un syndrome parkinsonien plus un syndrome pseudo-bulbère dans la sclérose en plaques on a aussi une atteinte des voies géniculées plus ou moins par exemple un syndrome cérébelleux qui va compliquer les troubles à déglutition dans les encéphalopathies aussi on peut avoir une atteinte de deux voies géniculées donc ça va aggraver le problème bien sûr quand on a cette atteinte bilatérale sur le plan clinique qu'est-ce qu'on va observer en général une dysarthrie sévère parce que le patient va au niveau de la commande linguale volontaire en phonation ça va être compliqué un voile en général qui est parétique en phonation le temps buccal qui va très perturber avec un bavage une stase buccale des aliments parce que le patient n'arrive pas à envoyer en arrière et la mastication va être très difficile on va aussi avoir un retard du déclenchement de réflexes de déglutition et souvent dans ces cas-là une réapparition des réflexes archaïques les réflexes de sucion de morsure des points cardinaux que vous allez pouvoir tester et qui signent l'atteinte centrale donc on est dans une situation plus compliquée quand on a ce syndrome d'atteinte bilatérale des voies géniculées donc ce syndrome pseudobulbère qui existe soit isolé par exemple dans le cadre vasculaire soit associé dans le cadre dégénératif d'autres troubles de la déglutition d'origine centrale c'est les troubles de la déglutition après traumatisme crânien j'en dis un mot alors c'est une symptomatologie qui sera extrêmement variable qui dépend bien sûr en fonction de la localisation surtout de l'étendue des lésions un bon critère pronostique de reprise d'une alimentation c'est la durée du coma on sait que les comas qui durent au-delà de trois mois vont avoir des difficultés de reprise alimentaire non seulement la durée du coma mais aussi il semble que la durée de la ventilation soit un facteur de mauvais pronostics de récupération de la déglutition en général pour les patients qui sont redevenus conscients ce qui va persister quand même assez longtemps sont les fausses routes au liquide les patients ont du mal à contrôler les liquides parfois des troubles du comportement qui font qu'ils ont du mal à prendre les postures compensatrices du mal à accepter qu'il faille prendre une autre texture donc on est souvent moi je vois souvent les patients dans le cadre des traumas crâniens pour un problème de fausses routes au liquide d'autres troubles d'origine centrale c'est tous les syndromes cérébelleux alors qu'est-ce que ça va donner sur le plan de la déglutition lorsqu'on atteint des hémisphères cérébelleux on va avoir ce qu'on appelle un syndrome cinétique celui que l'on va tester vous savez en mettant classiquement l'épreuve doigt au nez alterné le doigt sur le nez le plus rapidement possible les yeux fermés et on va voir si le doigt atteint sa cible c'est on va voir les troubles de la coordination donc ce syndrome cinétique donc il va entraîner des troubles de coordination dans l'espace c'est-à-dire que le patient il va il va louper la cible quand il va essayer de par exemple soit en parole réaliser un phonème soit réaliser un point de essayer de de faire une mastication une déglutition bien précise les mouvements seront peu précis il va louper la cible il va y avoir des troubles la coordination dans le temps c'est-à-dire qu'on va avoir un retard donc aussi au déclenchement du réflexe de déglutition un retard aussi à l'arrêt du mouvement on va avoir compliqué aussi ce trouble cinétique des tremblements en général ce sont des tremblements de grande amplitude et puis aussi associer une hypotonie une hypotonie cérébelleuse qui va pouvoir se voir au niveau du voile du palais et au niveau laryngé on va en voir un exemple je crois on ne le verra peut-être plus je ne sais plus si je l'ai là bon on le verra tout à l'heure alors alors les éthiologies des syndromes cérébelleux qui apparaissent souvent dans la sclérose en plaques ça peut être des AVC au niveau cérébelleux c'est plus rare les AVC cérébelleux purs mais ça arrive des syndromes dégénératifs génétiques la maladie de Friedreich qui est une maladie tozomique récessive la série des SCA spinocérébelleux c'est le neurologue qui fera l'éthiologie mais au moins vous savez un petit peu ce que vous allez voir en consultation donc dans ces troubles de la déglutition de la déglutition syndrome cérébelleux hypotonie mais aussi parfois des myoclonies qui vont aussi perturber le mouvement on les a vus tout à l'heure les myoclonies quand je vous ai fait le bilan en général ces troubles de la déglutition quand le syndrome cérébelleux est unilatéral ils sont peu marqués mais par contre si le syndrome cérébelleux est bilatéral et ça vous le verrez avec les preuves douanées les phosphatoliquides sont en général très présentes par des troubles de la coordination un mot parce qu'on va les détailler tout à l'heure c'est les troubles de la déglutition dans un syndrome parkinsonien on va avoir un ralentissement moteur une perte d'amplitude des mouvements automatiques et des troubles d'initiation du mouvement qui vont perturber la déglutition donc les syndromes parkinsoniens et on verra aussi tout à l'heure on détaillera les atteintes mixtes qui comportent à la fois une atteinte centrale donc un syndrome pseudo-bulbère et une atteinte périphérique et c'est le cas de la sclérose latérale amyotrophique comme on l'a dit de Charcot un petit mot alors comment on fait pour distinguer en pratique comment je vais adresser le patient neurologue c'est plutôt central c'est plutôt périphérique ce que j'ai observé en faveur d'une origine centrale si vous regardez et c'est notamment au niveau de la langue qu'on se voit il n'y a pas d'amyotrophie linguale la langue a son volume normal lorsque c'est périphérique quand vous avez un problème au niveau du nerf ou du muscle on observe une amyotrophie qui se verra au niveau de la langue mais qui peut se voir aussi au niveau des lèvres de la musculature péribucale dans les pathologies centrales on aura des réflexes médiofaciaux qui seront vifs donc les réflexes médiofaciaux là pardon quand on percute au niveau de la mandibule on voit ce clignement des paupières cette réaction au niveau de la face les palmes au mentonier donc si vous avez une paralysie faciale si c'est central vous savez qu'elle est par le haut du visage et en général dans les pathologies centrales on n'a pas de paralysie laryngée en général si on observe une paralysie laryngée il faut retrouver toujours une pathologie neurologique mixte à la fois centrale et périphérique par contre dans une pathologie périphérique bien sûr le larynx le pharynx peuvent être atteints on n'a normalement pas de réflexes anormaux sauf bien sûr on peut avoir une abolition du nausée et la myotrophie donc vous voyez qu'on a déjà un petit peu des repères pour voir s'il s'agit plutôt du central ou du périphérique c'est pas toujours évident quand on commence je dirais voilà on a fini pour le panorama des troubles de la déglutition à la fois centrale périphérique est-ce que vous avez des questions là-dessus c'est pas toujours évident dans l'examen à distinguer ce qui est et surtout quand on a une atteinte mixte comme dans la SLA comme dans la PSP ou la MSA on a à la fois du périphérique enfin pas dans la PSP mais dans la MSA et la SLA on a à la fois du périphérique et du central vous avez des questions là-dessus ? pas trop ? c'est un peu théorique ça bon alors on va on n'a pas de retour ou pas de question on vous entend on n'a pas de question ça va c'est bon c'est que ça va je vous ai je vous ai assommé d'accord bon et bien on va on va enchaîner avec les troubles de la déglutition dans la SLA l'aspect médical moi je vais il n'y a que moi qui vais parler ce matin parce que les orthophonistes avaient un problème de vous ne pouvez pas venir ce matin donc moi je vais faire tout ce qui est médical ce matin donc je vais encore parler comme pathologie de la SLA et de la SEP cet après-midi donc il y aura les orthophonistes qui vont parler de la prise en charge de la SLA de la SEP et je reprendrai un petit peu la parole pour parler des aspects médicaux de la maladie de Parkinson voilà et il y aura bien sûr la prise en charge orthophonique dans la maladie de Parkinson alors je vais passer sur mon autre alors on va voir les troubles de la déglutition dans la SLA la SLA c'est une maladie dévastatrice on l'appelle maladie de Charcot je crois que maintenant elle a été assez médiatisée quand même cette maladie c'est une maladie qui est vraiment terrible puisque le patient va se voir paralysé avec en général très peu d'atteintes cognitives sur quelques cas on le verra donc il se voit un déficit moteur important qui va donc qui va toucher à la fois les muscles distaux et tout ce qui concerne bien sûr la parole et la déglutition ces troubles de la déglutition ils sont dus à la dégénérescence donc des neurones moteurs donc localisés dans le cortex la corne antérieure de la moelle pour ce qui est de la motricité périphérique et les noyaux bulbaire donc c'est vraiment une atteinte mixte à la fois centrale on a une dégénérescence au niveau du premier motoneurone et du deuxième motoneurone si on n'a qu'une dégénérescence au niveau du deuxième c'est-à-dire une atteinte purement périphérique c'est pas un essai là et si on a une atteinte purement centrale c'est pas un essai là non plus on verra ce que ça peut être en tout cas en ce qui nous concerne c'est une maladie qui va paralyser de façon progressive à des rythmes variables les muscles des membres et les muscles respiratoires et les muscles de la sphère ORL là c'est la troisième maladie neurodégénérative en sachant que la première c'est laquelle allez réagissez un peu en fréquence c'est quoi la première maladie neurodégénérative en France la sept la sept non l'Alzheimer ah oui l'Alzheimer ah oui Alzheimer Alzheimer c'est la première la deuxième Parkinson 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 oui un Alzheimer deux Parkinson trois SLA mais ah oui 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 donc la SLA l'âge moyen de début c'est 50 60 ans à peu près alors deux formes suivant le début c'est soit la forme ce qu'on appelle la débu spinale c'est à dire que le patient va commencer par avoir soit une paralysie au niveau du membre inférieur ou du membre supérieur et progressivement cette paralysie elle va remonter vers l'extrémité céphalique sans forcément d'ailleurs qu'il y ait d'atteinte céphalique il y a des patients qui vont mourir en ayant juste une paralysie une tétraplégie une paralysie respiratoire et sans atteinte ORL il y en a quand même quelques-uns mais la majorité bien sûr vont avoir une paralysie progressive des membres jusqu'à la sphère ORL la forme à début spinale c'est la plus fréquente 70% des cas mais il y a aussi les formes à début bulbaire c'est à dire la sphère ORL et là c'est à peu près 30% des cas de SLA et donc ORL et orthophoniste nous on a vraiment un rôle d'orientation diagnostique pour ces patients puisque ça sera les premiers signes de la maladie qui vont apparaître malheureusement il y a des formes précoces moi j'ai vu une jeune fille de 28 ans qui démarrait une SLA c'est rare et il y a des formes aussi les plus fréquentes des patients qui commencent à 80 ans c'est peut-être mieux de commencer une SLA à 80 ans il y a quelques formes familiales il y a aussi des formes associées à une démence frontotemporale donc ce sont des patients qui sont d'abord suivis pour une démence et j'en ai vu une récemment progressivement apparaissent des troubles de la déglutition le neurologne m'a dit je le suis pour une démence puis là il commence à ne plus pouvoir bien articuler plus invaler sa salive du mal à manger et en fait on cherche l'atteinte bulbaire qui arrive secondairement à la DFT c'est les formes associées c'est la DFT donc des formes de début assez variables et des formes qui arrivent parfois plus tard plutôt que le timing prévu la survie elle n'est pas bonne vous le savez il y a des survies très courtes des formes fulgurantes des patients qu'on voit qui décédés six mois après des formes d'évolution extrêmement rapide des formes extrêmement lentes moi j'ai des patients que j'ai commencé à voir en début d'assistanat que je vois toujours il y a des formes qui ont une survie très très longue notamment lorsque l'atteinte centrale est prédominante la survie moyenne c'est 3 à 4 ans après la longueur de la survie dépend de leur accord pour la gastrostomie et surtout de leur accord pour la ventilation si le patient ne veut en général il meurt d'atteinte respiratoire donc s'ils ne veulent pas être ventilés c'est là qu'ils vont mourir plus vite sinon les patients qui sont ventilés au moins de façon non invasive au masque voire traqués automisés bien sûr peuvent avoir une survie beaucoup plus longue le diagnostic on va le faire comment ? sur la clinique tout d'abord bien sûr l'électromyogramme les potentiels voquémoteurs ça c'est l'examen pour voir l'atteinte centrale que vont faire les neurologues et quand vous avez une suspicion de SLA demandez toujours une imagerie bien sûr avant d'envoyer au neurologue c'est mieux vous envoyez le neurologue avec au moins une imagerie cérébrale un scanner cervicotoracique quand vous avez une paralysie laryngée donc au moins un bilan de débrouillage radiologique et vous adressez au neurologue si le scanner si votre imagerie est négative je pense qu'il faut il faut l'adresser au neurologue au moins avec l'imagerie le neurologue il fera quand même une étude du LCR pour écarter d'autres d'autres origines et les bilans biologiques il y a d'autres causes il y a des hyperthyroïdies des hyperparathyroïdies des je vous l'ai dit des infections plein d'infections qui peuvent donner des paralysines laryngées donc on fait le diagnostic de SLA est extrêmement lourd à dire au patient donc il faut dire ce diagnostic en étant sûr de son goût c'est à dire en ayant vraiment éliminé tout le reste donc en général c'est pas tout de suite que le neurologue va donner le diagnostic à l'annonce diagnostique elle se fait pas forcément loin de là au premier examen neurologique nous on aura peut-être fait un on aura évoqué le diagnostic et surtout moi je ne parle jamais de SLA lorsque même je m'en doute beaucoup parce qu'il y a des fasciculations linguales une amyotrophie une rhinolalie moi j'évoque une maladie neuromusculaire je leur dis qu'il y a beaucoup de maladies neuromusculaires et que c'est le neurologue qui va continuer les investigations que je continuerai à les suivre sur le plan fonctionnel mais pas voilà je crois qu'il faut rester assez neutre c'est quand même des diagnostics graves à porter donc le syndrome Bulbert c'est à dire l'atteinte ORL bien sûr il va aggraver le pronostic vital puisque non suivi ça va avoir un impact nutritionnel il va avoir un impact sur la communication orale bien sûr et sur la respiration par les fausses routes par l'encombrement salivaire donc ça va vraiment compliquer les choses donc juste pour vous rappeler comme tout à l'heure on a cette atteinte ORL elle est mixte en fait dû à la fois au syndrome pseudo-Bulbert à l'atteinte centrale et à l'atteinte de Bulbert donc vraiment pathologie mixte à la fois centrale et périphérique cette atteinte basse donc périphérique correspond donc à l'atteinte à la dégénérescence des différentes paires crâniennes impliquées dans la déglutition il va entraîner donc dans tous les cas une amyotrophie des fasciculations qu'on va plus ou moins voir on va en voir des exemples l'atteinte toujours bilatérale plus ou moins symétrique cette atteinte en général elle va le plus souvent je vous le disais d'avant en arrière c'est-à-dire le patient d'abord il n'arrive pas à siffler on a une atteinte orbiculaire des lèvres il a du mal à faire claquer la langue au palais en général c'est plutôt en avant mais comme je vous le disais parfois on a des des formes à début postérieur c'est-à-dire l'atteinte pharyngée et basilinguale sans aucun sans trouble de l'articulation de la parole et sans trouble de la mastication mais il faut surtout retenir qu'on peut avoir des paralysies laryngées unies ou bilatérales qui sont inaugurales on a vu Antoine Joann et moi-même des patients arriver avec une paralysie laryngée et c'était bien un essai-là alors bien sûr dans ces cas-là on va chercher les fasciculations linguales mais elles ne sont pas toujours présentes on a parfois des paralysies isolées dans lesquelles il faut toujours penser à ce diagnostic-là l'atteinte du facial inférieur donc c'est donc il prédomine sur le facial inférieur bien sûr je vous le rappelle il n'y a pas d'atteinte sensitive dans la SLA c'est une atteinte purement motrice donc l'atteinte de l'orbiculaire des lèvres en général donc ils bavent bavage pour les liquides la salive il a du mal à siffler on a une atteinte des muscles des joues aussi pardon longtemps il a du mal à arrondir les lèvres ok gonfler les joues souffler là la tonicité des joues elle est tout à fait correcte donc lui il commence plutôt par l'orbiculaire des lèvres qui est franchement diminué de tonus donc regardez toujours l'orbiculaire des lèvres dans la SLA regardez bien sûr la langue vous allez faire claquer la langue au palais il faut que ça soit rapide il faut que ça soit tonique c'est le génio-gloss qui est atteint en premier dans la SLA vous remarquerez dans la parole c'est les consonnes antérieures D, T, N, L qui sont difficiles à réaliser et puis vous allez faire claquer la langue et après vous allez regarder vous allez voir apparaître les fasciculations sur les bords latéraux de la langue alors cette atteinte linguale elle peut être unilatérale au début il ne faut pas se laisser piéger des fois la SLA elle peut commencer d'impoter au niveau de la langue et puis progressivement cette langue elle va complètement se paralyser avec une disparition de l'articulation de la parole vous savez donc je vous le disais c'est surtout le génio-gloss qui est atteint en premier puis secondairement l'ensemble des muscles de la langue donc les génio-gloss donc entraînent une difficulté de mastication rassemblement du bol la paralysie des muscles palatogloss les paralysies muscles du dôme de la langue vont entraîner vos routes au liquide avant le temps pharyngé parce que la cavité buccale ne ferme pas bien en arrière la paralysie des muscles des groupes des muscles postérieurs vous allez avoir une stase valéculaire des aliments solides et puis aussi les muscles le génio-gioïdien donc qui va participer aux défauts d'ouverture passive du SSO donc vous voyez que cette atteinte du 12 elle va avoir un impact sur le temps buccal et le temps pharyngé de façon progressive en général d'avant en arrière alors là on voit bien la myotrophie linguale on verra bien les fasciculations j'ai quelqu'un qui a déjà une forme bulbaire assez avancée vous voyez la langue elle est mamelonnée donc la myotrophie et vous allez voir les fasciculations elles sont on les voit bien sur les côtés là c'est le même patient qui avait le déficit de l'orpiculaire des lèvres vous allez voir les fasciculations elles sont assez discrètes il n'y a pas beaucoup d'amniotrophie encore un peu sur les bords latéraux et regardez bien il a du mal à faire claquer la langue pas très tonique et après effort on les cherche après effort vous voyez sur les bords latéraux les petits rendements les fasciculations sur les bords latéraux donc vous voyez ça peut être discret au départ tant qu'on n'a pas la myotrophie il faut les chercher sur les bords là une forme un petit peu plus évoluée promenez votre langue à droite et à gauche j'ai du mal à mettre la langue à gauche on va la claquer la langue c'est très net de l'orbiculaire des lèvres donc vous voyez observez bien le 12 le 7 alors le facial il remonte l'atteinte du facial bilatéral il ne remonte jamais au delà des ailes du nez ce qui est bien pour la communication c'est que le patient va toujours garder au moins la motricité faciale supérieure pour communiquer pour le clignement de l'oeil qui sera parfois la dernière façon de communiquer là une forme une atrophie plus marquée encore droite à gauche la langue la compensation des mouvements latéraux de langue aussi par les muscles masticateurs au niveau du 10 on va être atteint aussi bien sûr et la rhinolalie est assez précoce par la paralysie du voile mais aussi paralysie des muscles constricteurs du pharynx paralysie laryngée qui va apparaître plus ou moins vite donc voile pharynx larynx peuvent être atteints dans la SLA là une atteinte du voile avec une rhinolalie importante un voile qui il n'est pas paralysé vraiment et en déglutition il est assez mobile c'est en phonation surtout qu'il est très peu mobile excusez-moi oui pourquoi il devrait être atteint juste pour la déglutition ou juste pour la phonation c'est quoi qui fait la différence pourquoi il n'est pas atteint pour les deux fonctions alors pas atteint dans les deux fonctions parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes muscles qui ferment le voile dans les deux fonctions dans la phonation c'est le muscle élévateur du voile et dans la déglutition vous avez une aide avec les constructeurs du pharynx avec le constructeur supérieur et le pharyngostaphylin c'est-à-dire le muscle postérieur du voile en synergie avec le constructeur supérieur ce n'est pas tout à fait les mêmes muscles il y a un recrutement plus important dans la déglutition la phonation c'est essentiellement l'élévateur du voile d'accord ça veut dire que l'attente n'est pas encore atteint les autres muscles c'est ça oui parce qu'après au début ils n'ont pas de reflux pharyngonasal et puis après ils en ont un ok merci ou ils n'en ont pas parce que c'est si vous voulez pour que l'aliment il remonte jusqu'au voile il faut encore avoir une contraction du pharynx assez intense des fois on a des patients qui ont un pharynx tellement atome que de toute façon ça tombe et ça ne remonte pas on a souvent des reflux pharyngonasal parce que le pharynx est tonique et le voile pas assez là souvent on peut aussi le patient peut vous dire ben non je n'ai pas de reflux pharyngonasal mais globalement quand même on en a plus en fin d'évolution qu'en début d'évolution c'est en tout cas phonation et déglutition ne sont pas forcément parallèles au niveau du voile et là on l'a bien vu je ne sais pas si tout le monde a vu la déglutition à un moment il y a un mouvement en déglutition vous voulez que je vous le repasse excusez-moi vous pouvez redire le nom du muscle qui agit avec le constructeur pharyngé supérieur dans la déglutition pour le voile c'est le pharyngostaphylain pharyngostaphylain merci c'est pas le temps c'est le pharyngostaphylain c'est le muscle le postérieur voilà bon alors attendez j'ai perdu le film de mon à un moment on le voit déglutir hop voilà il y a eu un moment où le voile est bien remonté c'était au cours d'une déglutition bon au niveau laryngé on peut ne pas avoir de paralysie mais là regardez sous larynx grave il n'est pas paralysé mais il est instable en phonation plus aigu il y a un défaut de fermeture un défaut de pension donc on ne peut pas dire quand on répond à l'examen quand on fait le compte rendu on ne va pas dire qu'il est paralysé ce larynx mais il est paréthique si vous voulez on sent qu'il ne ferme pas bien mais il y a quand même des mouvements d'ouverture il tremble il est instable en phonation et il n'a pas toutes les fonctions du larynx il ne se tend pas bien elle ne peut plus faire de fréquence aiguës ce qu'elle dit elle ne peut plus chanter voilà donc on a des atteintes partielles progressives qui vont évoluer en général vers une paralysie laryngée mais dans des délais qu'on ne sait pas et ce n'est pas forcément une paralysie en fermeture ni une paralysie en ouverture quand on voit on voit parfois donc on va on va voir le suivant là là par exemple c'est un patient qui a une diplégie en fermeture et pour la même maladie on peut avoir aussi cet aspect là de diplégie relativement serré on peut avoir un peu tous les tableaux au niveau des cordes vocales pour la SLA ça peut être unie ou bilatérale ça peut être une simple parésie ça peut être là une diplégie en fermeture assez serrée alors heureusement il y a un air qui ne dégénère pas rapidement c'est le 5 c'est le trijumeau donc les muscles masticateurs sont assez longtemps épargnés vont servir de compensation à la perte de motricité linguale mais dans les formes de SLA très évoluées on a une chute de la mandibule et des fois on voit le patient qui se promène avec une espèce de comme un oeuf de Pâques avec un ruban qui lui tient la mandibule en position de fermeture dans les formes très évoluées on a des atteintes des masticateurs mais en général c'est vraiment en fin d'évolution bulbaire donc on va s'associer plus ou moins à un syndrome pseudo-bulbaire il faut toujours qu'on ait la trace de l'atteinte quand même centrale et c'est les potentiels évoqués moteurs qui vont le diagnostiquer ça l'atteinte du premier motoneurone elle peut être parfois exclusive pas exclusive mais en tout cas prédominante ce sont des formes où il n'y a pas d'amyotrophie pas de fasciculation on a simplement un gros ralentissement donc de la motricité orofaciale avec des réflexes médiofaciaux vifs en général on a un larynx plutôt hypertonique un peu spastique en phonation une parole qui est très ralentie mais avec un timbre serré une intensité assez forte parfois on a ce qu'on appelle un rire et pleurer spasmodique chez ces patients c'est à dire qu'un rire et pleurer complètement immotivé par la situation plus le patient est central moins il a d'atteinte respiratoire moins il a d'atteinte de déglutition donc on aime bien voir des patients avec une composante centrale marquée en gros les patients ils peuvent se mettre sur une continuum soit les patients ils sont très périphériques c'est à dire on a atteinte de bulbert très marquée pas d'atteinte centrale au contraire on a plutôt une atteinte centrale et à ce moment là c'est plutôt de bons pronostics sur le plan d'églutition et respiration un exemple de larynx un peu spastique voilà donc un larynx très très serré en phonation et vous voyez pas de stade salivaire c'est un patient qui n'a pas trop de troubles de la déglutition un peu des fosses rotoliquides mais pas pas de dysphagie marquée au solide en tout cas alors quand on est face à un patient comme ça pour l'ORL il faut essayer donc de débrouiller un peu le tableau alors à quoi ça peut ressembler la SLA pour nous on a des patients qui ont une radiochimiothérapie qui au bout de quelques années ont une fonte musculaire et qui ont une neuropathie radique au niveau du 12 c'est le 12 qui est le plus sensible à la neuropathie radique et on peut avoir tout à fait un tableau d'amyotrophie linguale avec des fasciculations mais en général on n'a pas d'autres atteintes on va avoir une atteinte laryngée mais radique et ça se repère assez vite on n'a pas d'autres atteintes au niveau de la motricité distale on n'a pas du tout de signe d'atteinte centrale vous n'aurez pas de réflexe médio-fascio pas de réflexe palmo-mentonnier vous n'avez aucun signe d'atteinte centrale et si vous avez le moindre doute vous adressez au neurologue mais on a souvent cette petite hésitation devant ces fontes linguales après radiothérapie en général on a quand même d'autres signes qui vont nous orienter bien sûr quand vous avez un patient comme ça qui a un déficit multiple des pères crâniennes toujours bien sûr demandez une imagerie ce que je vous disais et aussi des sérologies pour éliminer une origine infectieuse donc il faut évoquer les pathologies neurologiques je vous le disais les myasthénies et on demandera surtout des anticorps anti-muscles alors il y a un syndrome une pathologie neuromusculaire qui est une maladie du motoneurone génétique qui est le syndrome de Kennedy qui ne touche que les hommes où on va retrouver une amyotrophie linguale très importante des fasciculations on peut avoir une atteinte laryngée des paralysies laryngées on a surtout un tremblement de la langue très très marqué on a d'autres signes c'est la gynécomastie et il n'y a jamais en tout cas dans un syndrome de Kennedy il n'y a pas d'atteinte centrale non plus c'est une atteinte purement périphérique génétique en général vous demandez en général dans la famille il y en a eu d'autres il y a eu d'autres hommes atteints c'est la mère qui est vectrice donc ça c'est vraiment l'intérêt c'est rechercher les signes d'atteinte centrale et puis une autre maladie qui ressemble par le nom c'est la maladie Charcot-Maritus qui est une neuropathie sensitivo-motrice et piège qui peut comporter une atteinte laryngée dans 10% des cas mais il n'y a pas d'atteinte linguale il n'y a pas d'autre atteinte on en a eu un diagnostic différentiel il n'y a pas très longtemps la maladie de Charcot-Maritus peut comporter une atteinte laryngée mais pas d'autre atteinte au niveau ORL voilà donc c'est des neuropathies sensitivo-motrices il y a des troubles sensitifs alors qu'il n'y a pas du tout non plus dans la SLA des troubles sensitifs c'est une autre voilà des réflexes massétérins très très marqués vous voyez la mandibule ce qu'on appelle la trépidation de la mandibule les neurologues c'est une patiente qui est en train de faire donc on regarde au niveau du menton on ne voit pas très bien mais il n'y a pas le mot mentonnier on ne voit pas très très bien on ne voit moins bien que sur l'autre alors ce qui est piégeant donc pour l'ORL c'est les SLA qui ont surtout la forme centrale parce qu'il n'y a pas d'amniotrophie pas de fasciculation le patient est dysphonique dysarthrique mais peu de troubles de la déglutition donc il a une motrice théorofaciale très ralentie une larynx spastique une voie forcée donc ce début pseudo-bulbère où on n'a pas le marqueur comme la fasciculation parfois cette dysphonie spastique elle est parfois confondue avec une dysphonie spasmodique qui n'est pas tout à fait la même dysphonie spastique c'est serré en continu dysphonie spasmodique c'est une dysphonie donc avec une spasme discontinue au niveau laryngé mais ça donne parfois des retards au diagnostic ces formes où il n'y a pas d'amniotrophie pas de fasciculation voilà diagnostic différentiel ce sont les scléroses latérales primitives ce sont des atteintes purement où il n'y a pas d'atteinte périphérique c'est plus rare je ne pense pas que vous en voyez souvent ces troubles de la déglutition dans la SILA de quoi ils vont résulter ? à la fois du syndrome bulbert du syndrome pseudo-bulbert ils vont être aggravés par quoi ? par l'atteinte respiratoire ils ont plus de muscles abdominaux pour tousser pour se dégager ils ont une atteinte des muscles cervicaux ce qui fait que la tête elle va tomber soit en arrière soit en avant donc vous allez me dire l'atteinte en avant c'est bien oui ça protège un peu le temps pharyngé mais alors le bavage ça va l'accentuer donc ils trouvent de la posture qu'ils vont majorer ils vont avoir du mal avec leurs mains donc ils vont avoir du mal à couper les morceaux à la bonne taille de façon générale ils trouvent de la déglutition ils sont assez parallèles ils trouvent de la communication orale donc là c'était pour vous montrer un exemple pour tester un petit peu la toux en fibro la toux volontaire en fibro j'ai demandé à la patiente de tousser sous fibroscope et vous allez voir comme cette toux elle est vraiment peu efficace alors peu efficace parce qu'il y a peu d'air donc expiré peu de pression expiratoire sous-glottique et aussi parce que le larynx sûrement ne ferme pas bien on en fait et 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 je la fais tout seul encore et 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 je fais de la perte c'est ensuite la respiration les problèmes respiratoires ils vont pouvoir interférer au niveau de l'alimentation parce que le patient parfois est polypnéique donc la respiration elle est prioritaire sur la dépression et donc il va devoir respirer à un moment où il ne devrait pas le faire au moment du temps pharyngé donc cette atteinte des muscles la nuque cette tête en avant on l'a dit augmente le bavage et puis surtout il faut essayer de stabiliser la tête parce que toute l'énergie que le patient va avoir pour tenir sa tête droite va se faire au détriment donc des muscles nécessaires à la déglutition donc là aussi nécessaire que le patient soit bien installé bien calé au niveau qui n'est pas d'effort à faire au niveau de la posture alors dans la SLA est-ce que l'observation de la déglutition vue de l'extérieur est suffisante on pourrait se dire il n'y a pas déficit sensitif chez ces patients c'est un déficit purement moteur donc on devrait arriver à détecter ces fausses routes théoriquement les fausses routes elles devraient se traduire par une toux mais le problème c'est que vous avez vu la toux elle est peu efficace les fausses routes elles peuvent être devenues chroniques donc non finalement les SLA peuvent faire tout à fait des fausses routes silencieuses c'est vrai aussi que souvent quand même chez ces patients et ces SLA on observe que la dénutrition apparaît avant les problèmes de pneumopathie c'est à dire qu'on va se rendre compte que ils mettent des heures à manger parce qu'ils n'arrivent plus à envoyer les aliments avec la langue le pharynx ne bouge pas donc ces difficultés de propulsion en génération prédominante sur les déficits de fermeture laryngée et donc on va mettre finalement les gastrostomies sur une dénutrition plus que sur des pneumopathies en général et là dans notre centre de référent à Marseille autrefois j'étais seule médecin qui m'occupait des patients qui les voyaient et j'ai dit que c'était peut-être pas tout le temps nécessaire et donc maintenant ce sont deux orthophonistes qui sont au centre de référence et qui ne m'appellent que si vraiment elles ont un doute sur la présence de fausses routes mais en général un bon bilan orthophonique l'observation du patient général je pense qu'on arrive à s'en sortir pour savoir si l'alimentation orale est suffisante et si elle comporte un risque pour le patient donc on demandera une fibroscopie que si on a un doute alors qu'est-ce qu'on pourra voir en fibroscopie chez ces patients par exemple à des stases stases valéculaires dû au déficit de recul de base de langue et puis vous voyez là la langue a quand même une fausse route je ne sais pas si tout le monde l'a vu la langue n'a pas reculé assez et l'aliment il est passé par tuer le piglotte regardez bien et il est allé entre les cordes vocales les piglottes ce n'est pas suffisamment inversé probablement là il va y avoir la fausse route il l'a détecté il l'a toussé ok donc méfiez-vous quand même des stases valéculaires même s'il n'y a pas de stases pharyngées on peut là avoir une fausse route là je crois qu'on voit plutôt une stase pharyngée un larynx mobile vous voyez mais on a une accumulation au niveau du sinus piriforme la voie à droite et on voit une pénétration de l'aliment dans le vestibule laryngé dans l'entonnoir laryngé plutôt et on commence à avoir des fausses routes par toute la stase qui s'accumule à la face la rangée de l'épiplote vous voyez donc des stases qu'on peut voir soit valécule soit sinus piriforme repérer le type de fausse route alors là c'est quoi comme fausse route je ne me souviens plus là ça peut être une fausse route directe au liquide le patient a toussé et là surtout pas de vidéo radioscopie complémentaire on en sait assez là donc visualiser les stases repérer le type de fausse route je vais vous montrer une vidéo vous allez me dire un petit peu c'est un patient qui a déjà une gastrostomie la famille me demande s'il peut manger un petit peu plus enfin qu'il peut manger par la bouche est-ce qu'on peut avoir un complément par la bouche on voit le parétique voilà ce qu'on retrouve en fibroscopie une tasse qui s'étale vous allez faire un essai alimentaire là ou pas vous avez la parole j'ai essayé de le faire déglutir sa salive est-ce que vous faites un essai non on a déjà assez d'infos là je pense tout le monde est là on va si on rajoute du liquide qu'est-ce qu'il va faire est-ce que le liquide va faire l'effet chasse d'eau ce que j'appelle est-ce qu'on va essayer un peu de liquide là non ça va ça va par engorgement aller dans le larynx ouais il y a trop de stases je dirais on ne va pas rajouter du solide là le patient il va s'étouffer donc là l'avantage de la vidéo c'est qu'on peut montrer au patient on peut montrer à la famille que là il y a un risque on peut objectiver parce qu'il n'était pas trop d'accord pour arrêter complètement l'alimentation c'est sûr il y a toujours une demande allez est-ce qu'on peut lui donner un petit quelque chose alors oui on peut lui donner un goût dans la bouche mais pas on ne peut pas lui donner véritablement une cuillerée d'aliments on peut lui donner je ne sais pas quelque chose qui a un petit peu de goût lécher la cuillère de quelque chose mais pas c'est clair que l'alimentation on ne va pas la réintroduire malheureusement là c'est un patient qui se plaint de dysphagie au solide est-ce qu'il y a un peu ? est-ce qu'elle a une fois ? mastication à l'angue ? oui je vais masticer vraiment masticer pour voir si c'est une difficulté de mastication vous avez du mal à reculer alors oui bien sûr il faut commenter la vidéo c'est fait pour quand je fais les tests quand je fais les fils avec des patients j'ai toujours du mal à me dire est-ce que c'est la langue qui recule mal ou est-ce que c'est le pharynx qui a des fonds de contraction comment est-ce que je peux faire la différence alors moi j'entendais pas le son de la vidéo mais à un moment donné je lui ai demandé de me faire craint vous avez entendu quand je lui demande ça non à un moment donné je lui demande de faire un phonème postérieur craint donc vous regardez si la langue recule ou pas à un moment je le fais et je l'ai fait dans cette vidéo je suis sûr il a dit oui on a entendu voilà voilà donc pour voir si c'est un problème de langue ou un problème de pharynx vous regardez la motricité postérieure avec un phonème en sachant quand même que la phonation c'est toujours moins important comme contraction que la déglutition la déglutition c'est toujours plus fort comme mouvement que l'articulation mais déjà si en articulation vous avez presque pas de mouvement au niveau de la base de langue vous pouvez vous dire que c'est la base de langue là l'aliment il s'est bien bloqué plutôt au niveau de la valécule donc c'est plutôt un défaut de recul de base de langue le pharynx vous le testez en vous en demandant un patient de faire un quelque chose de très aigu un i très aigu ça va compacter le pharynx ça c'est pour tester la motricité pharyngée et s'il ya un trouble à motricité plutôt pharyngée la stase sera plus bas dans les sinus périformes ouais c'est à peu près à peu près clair un là ce patient il avait ce blocage pharyngée des aliments solides parce que sa langue recule mal alors le problème c'est que c'est le problème là c'est un repas qui dure très longtemps vous avez vu moi je vous ai laissé exprès la vidéo mais c'est extrêmement long donc vous imaginez un repas pour tous les morceaux mastiqués donc le patient ce qu'on lui demande si vous voulez passer moins de temps c'est passer à l'alimentation hachée de façon à aller alléger déjà le travail de la mastication et après c'est faire quelque chose qui est plutôt enrobé de façon à ce que ça glisse mieux justement que au moins le transit intrabuccal soit facilité mais il faut pas rester dans du solide à mastiquer là le temps buccal il est perturbé c'est ça qui fait la longueur du repas et on peut quand même améliorer au niveau des textures donc voilà alors la vidéo radioscopie c'est vrai que c'est bien parce qu'on voit bien aller l'adaptation posturale patient qui fait des fausses routes liquides pardon donc le texture semi épaisse passe pas trop mal le liquide vous avez vu la petite fausse route je ne sais pas si vous avez donc on va faire une correction tout voilà donc c'est un patient de voir un petit peu la vidéo lui montrer la vidéo avec l'adaptation posturale ça quand même ça le motive dans la dans cette prise dans le respect de ces adaptations posturales qui sont toujours contraignantes mais au moins il a il a la preuve que ça peut marcher alors une fois qu'on a fait le bilan de cette pathologie bien sûr un petit mot du suivi c'est des gens qui vont avoir beaucoup de consultations en général ils viennent en centre référent suivant les modes d'évolution pour les formes rapides tous les 3 mois pour les formes plus lentes tous les 6 mois tous les ans où ils vont avoir donc à la fois ils viennent en hôpital de jour ils vont voir bien sûr le pneumologue ils vont voir l'orthophoniste la diététicienne il ya une psychologue parce que vous comprenez bien que ça ce genre de maladie va impacter à la fois le patient et toute sa famille elle reçoit la famille elle va voir le kiné bien sûr et puis une synthèse le soir avec le neurologue donc l'ORL n'est pas forcément appelée c'est fonction de ce que voit l'orthophoniste de l'état clinique s'il a fait une thomopathie des choses comme ça voilà en tout cas un suivi orthophonique bien sûr qu'il faudra prévoir pour ces patients un accompagnement qui sera long qui sera difficile c'est sûrement une des pathologies je pense que les orthophonistes me confirmeront les plus difficiles je pense à prendre en charge à la fois sur le plan peut-être pas sur le plan technique mais sur le plan psychologique voilà donc on verra cet après midi avec marie lorchasse et monsieur devuiste qui est kiné la prise en charge donc des essais là ce sera tout à fait important de voir cette prise en charge qui est possible malgré enfin nécessaire malgré la gravité de la maladie voilà on va voir maintenant là est ce qu alors midi et quart on a le temps de voir la seppe c'est pas très long pour introduire la prise en charge de la seppe cet après-midi j'ai plus que ça vous m'avoue en 13 matin mais c'est pas très long la seppe voilà 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 on a changé on est dans le bleu donc on va voir les troubles de la dégoutition dans la seppe la seppe c'est une maladie relativement fréquente qui touche qui peut toucher l'adulte jeune voire l'adolescent j'ai vu un adolescent de 13 ans là récemment qui débute une seppe donc maladie chronique relativement invalidante mais suivant les patients un handicap plus ou moins lourd donc dû donc c'est bien une atteinte du système nerveux donc qui va détruire les gaines de myéline donc la transmission de l'influx nerveux qui se fera moins vite alors ça donne plein de symptômes des troubles moteur des troubles de la fatigue des troubles cognitifs donc ces symptômes on le sait vont surgir par poussées ces poussées sont des poussées inflammatoires due à la destruction des gaines de myéline et ces lésions de démyélinisation vont se transformer en plaques c'est pour ça qu'on parle de sclérose en plaques les plaques sont visibles au niveau de la substance blanche au niveau en IRM donc la sclérose en plaques c'est fréquent chez l'adulte jeune en moyenne vers 30 ans ça touche que la race blanche je ne sais pas trop pourquoi et c'est fréquent dans les pays tempérés surtout dans les pays nordiques avec quelques formes familiales l'origine on la sait pas encore trop il y a probablement à la fois des facteurs auto-immuns des facteurs génétiques des facteurs exogènes l'infection on sait pas exactement ce qui la déclenche la sclérose en plaques il y a des formes bénignes qui vont tout à fait laisser une autonomie aux patientes et des formes très sévères qui vont mener à la gravatisation alors il faut quand même on le verra avec les traitements quand même on a beaucoup moins de formes graves à l'heure actuelle l'évolution donc elle peut se faire de façon différente ce qu'on appelle les formes rémittantes c'est à dire les formes qui évoluent par poussée des poussées qui durent à peu près deux semaines maximum et des formes secondairement progressives c'est à dire d'abord par poussée puis ensuite progressives continue et puis des formes d'emblée progressives qui sont les formes les plus graves chez 15% des formes de début sont les formes où on voit les formes les patients se gravatiser ou on voyait les formes les patients se gravatiser alors depuis longtemps on a la cortisome comme traitement et puis maintenant il y a des traitements de fonds qui sont quand même efficaces ce qu'on appelle les immunomodulateurs qui n'ont pas trop d'effets secondaires le plus connu c'est le gilénia il y a beaucoup de patients qui sont sous gilénia ça a l'air d'être vraiment de diminuer l'incidence des crises et puis lorsqu'ils résistent aux immunomodulateurs des immunosuppresseurs qui sont plus efficaces mais qui ont plus d'effets secondaires il y a toujours la place pour des traitements symptomatiques les mieux relaxants parce que c'est patients qui sont très spastiques la prise en charge orthophonique, la kiné, l'herbothérapie donc des patients qui sont quand même globalement maintenant beaucoup mieux traités sur le plan sémiologique c'est une symptomatologie motrice mais de type pyramidal donc central il peut avoir un syndrome cérébelleux, un syndrome vestibulaire, des troubles de l'équilibre donc importants qui peuvent être soit cérébelleux soit vestibulaires et puis une sémiologie alors contrairement à la SLA une sémiologie sensitive avec des des paresthésies, des hypoesthésies des hyperesthésies comme le signe de l'hermite et puis aussi alors le problème des troubles visuels on a des patients qui sont aveugles donc ce n'est pas évident pour la rééducation quand le patient a fait une névrite optique rétro-bulbère et qui n'a pas récupéré donc des troubles assez ubiquitaires, sensitifs, objectifs, visuels au niveau des paires crâniennes pour ce qui nous concerne on peut avoir des paralysies faciales centrales mais on n'a pas d'atteinte par exemple, on n'a pas de paralysie laryngée on n'a pas d'atteinte périphérique au niveau ORL donc principe pas de paralysie du 12, pas de paralysie du 10 on peut avoir donc un 7 on a quelquefois sur le plan des paires crâniennes névralgie du 5, ça oui et puis on peut avoir une atteinte en fait frontale donc des troubles cognitifs avec des troubles de l'attention des troubles paraxiques, des troubles des fonctions exécutives des troubles du langage et aussi des crises épilepsies on a de quoi avoir des problèmes au niveau rééducatif les orthophonistes, vous me confirmez, les voient souvent sur le plan attentionnel, cognitif et peut-être pas plus souvent sur le plan de la délutition on a d'abord des troubles cognitifs chez ces patients oui ? pourquoi du coup pas d'atteinte du 10, du 12 c'est ou ? pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'atteinte périphérique ? parce que c'est une lésion de la substance blanche ? les répercussions qu'on a sur le... oui c'est plus des noyaux c'est autour des noyaux mais c'est pas... c'est pas autour des noyaux du 12 je pense pas en tout cas mais moi j'ai... enfin mais c'est jamais décrit les atteintes périphériques la PF centrale oui mais pas les atteintes périphériques le diagnostic donc c'est l'évolution par poussée en général c'est nos poussées qui sont régressives au début on l'a vu et puis il faut que les neurologues aient au moins deux lésions donc il faut que ça soit multifocal il faut qu'il y ait deux territoires touchés donc bien sûr c'est la prise de... la ponction lombaire qui fera le diagnostic et aussi l'IRN donc ces troubles à déglutition est-ce qu'ils sont fréquents ? il n'y a pas grand chose d'écrit sur la CEP il y a un tiers des patients à peu près qui auront des troubles à déglutition pas plus ces troubles sont dus à la fois au syndrome cérébelleux au syndrome pseudobulaire aux troubles sensitifs qu'on peut rencontrer donc il faudra chercher ces trois causes-là peuvent bien sûr être aggravés par des troubles du comportement alimentaire quand on a un syndrome frontal dans la CEP comme je vous l'ai dit ce syndrome cérébelleux c'est l'hypotonie c'est les troubles de la coordination c'est le tremblement au niveau de la paralysie faciale elle peut être unilatérale elle peut être aussi bilatérale dans la CEP j'en ai vu une fois une poussée de paralysie faciale bilatérale alors l'atteinte sensitive elle est unibilatérale et il faut toujours tester le nauséus chez ces patients parce qu'elle peut concerner le pharynx et la cavité buccale surtout tester le nauséus chez ces patients vous pouvez avoir une abolition du nauséus unie ou bilatérale et bien sûr c'est là qu'on majeure le risque de fausse route il peut y en avoir à cause du syndrome cérébelleux il peut y en avoir aussi parce qu'il y a une anesthésie pharyngée donc à tester il peut y avoir aussi des troubles du tenducal du fait de l'atteinte centrale de l'organisation du mouvement de la mastication un trouble praxique en fait avec une mastication peu efficace une difficulté à initialiser la déglutition un bavage et avec les immunomodulateurs on peut avoir des hyposyalies médicamenteuses moi j'ai une patiente qui n'avait absolument ni troubles moteurs ni troubles sensitifs qui avait une hyposyalie et qui me disait mais moi avec cette bouche sèche je ne peux plus manger de biscuits de biscottes donc c'était vraiment pas du tout mécanique c'était l'hyposyalie les troubles du temps pharyngé si on retrouve un péristaltisme pas très efficace et le plus souvent c'est quand même un retard aussi du réflexe de déglutition moi je vois plus souvent des fausses routes au liquide que vraiment des dysphagies alors ces troubles à déglutition ils augmentent avec l'ancienneté de la maladie et c'est surtout la sévérité du syndrome cérébelleux chez ces patients vous en doutez quand vos patients sèp ont une dysarthrie de type cérébelleux souvent ils ont des fausses routes au liquide associées alors on va voir une dame elle se plaint de voix peu forte d'hypophonie et de fausses routes au liquide un petit morceau de gâteau vous allez-y 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 comptez jusqu'à 10 madame allez-y un petit morceau de gâteau Voilà, vous mastiquez bien. Ok, parfait. Maissez un peu de compote après le milky. C'est bien passé là. Les morceaux, ça passe en masticant bien maintenant doucement. On va pour la compote. C'est le liquide à la cuillère. Oui, on y va. Ok, encore une sorte. Alors, j'ai pas parlé pendant la vidéo, j'espère que vous avez entendu la dame. Est-ce que vous voulez commenter ? C'est une dame qui se plaint d'hypophonie de phosphoroutoliquide. Qu'est-ce que vous pensez de l'examen de la déglutition qu'on a fait ? Il y a très peu de contractions pharyngées. Oui. Quand elle dit le E aigu ou I aigu, c'est difficile. Oui. Elle a une fente glottique. Oui. Elle a des cordes vocales qui ne ferment pas bien. Elle a des fautes pharyngées. Ça, on peut penser que c'est l'hypotonie cérébelleuse. Oui. Il y a un retard de déclenchement. Et voilà, elle a surtout un retard de déclenchement. Alors, elle n'a pas vu les fausses routes. Elle nous dit qu'elle tousse. On ne les a pas vues. Mais comme elles peuvent être expliquées, c'est qu'elle a un très gros retard. Parce que la déglutition des liquides ne s'est déclenchée qu'une fois le sinus piriforme rempli. Ça, c'est vraiment un signe de retard. Normalement, le liquide, vous ne le voyez même pas arriver. Enfin, vous ne le voyez quasiment pas passer dans le sinus piriforme. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il y a à voir. Mais pourquoi est-ce que ça ne passe que du côté droit ? Enfin, on le voit surtout du côté droit et pas à gauche. Ce n'est pas quelque chose qui est gênant ? Ça dépend de la position de la tête, non ? Ça dépend de la position de la tête. Ça dépend de la position du fibro. À l'examen, elle n'avait rien d'asymétrique, en tout cas. Il n'y a pas trop de raisons. Donc, il y a une asymétrie qui peut être sensitive. Mais en général, au niveau moteur, ils sont assez symétriques. À part du point de vue de la paralysie faciale, mais qui n'a pas tellement d'importance. Non, je pense qu'il ne faut pas le retenir. Ça, ce n'est pas un indice de pathologie particulière. Non, ce qu'il faut noter là, c'est qu'elle a un larynx qui ne ferme pas bien. Elle a un retard de déclenchement et ça peut tout à fait expliquer les fausses routes au liquide qu'on n'a pas vues là, mais qu'on peut tout à fait imaginer. C'est ça le problème. C'est que l'examen de la déglutition, il est ponctuel. Il arrive à un moment donné, intenté. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe sur les 24 heures avant et 24 heures qui suivent. On ne peut pas non plus tout le temps les regarder. Mais là, on a au moins une idée de ce qui doit pouvoir se passer. Donc là, il faut anticiper ce qui peut se passer, c'est-à-dire le retard. Qu'est-ce qu'on va lui proposer à cette dame ? Elle n'a pas de plainte sur les solides. Elle a une plainte que sur les liquides et sur la voie d'abord. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer ? D'épaissir les liquides. Ou avant d'épaissir, c'est pénible d'épaissir les liquides. L'eau pétillante. Bah oui, déjà. Si vous mettez d'emblée l'eau épaissir, je dis dans les patients, ils ne vont pas vous apprécier. Essayez l'eau pétillante. Et l'eau pétillante, comment ? Froid, chaud. Froid, froid. Apprécié. Vous savez que dans ces retards de déclenchement d'origine centrale, les AVC, les traumas crâniens, l'ICEP, tout ce qui est froid, glacé, va déclencher plus vite. Dans les retards de déclenchement, c'est bien. Le pétillant et le glacé, c'est bien. Ensuite, si ça ne suffit pas, on va l'épaissir. Qu'est-ce que vous voulez proposer comme posture ? Plutôt tête en arrière ? La tête fléchie. Bah oui, peut-être plutôt fléchie, bien sûr. Fléchie, oui. Voilà. Et sa voix, vous allez la laisser comme ça ? Faire la LSVT ? Elle est fatigable, elle a 75 ans. En tout cas, travailler sa voix, travailler l'adduction cordale. Oui, LSVT peut-être pas, mais au moins la première fois. Pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Un travail vocal chez cette dame. Et on avait parlé aussi pour les patients CEP qui ont ce défaut d'adduction cordale. On en avait discuté avec Odelagier. C'est une injection dans la corde vocale. C'est pas très répandu. Avec Odelagier, on en avait discuté. C'est pas pour cette patiente, mais pour une autre. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On pense que c'est lié. Bref, là, l'hypotonie cérébelleuse au défaut de fermeture cordale. C'est pas très connu dans les CEP. Mais je vois pas d'autres explications. Parce que c'est pas le syndrome pseudo-Bulbert qui donne ça. C'est plutôt, à mon avis, l'hypotonie. Elle a une hypotonie du voile aussi. D'autres questions sur le cas de CEP ? Sur la CEP en général ? Il y en a qui en ont en prise en charge orthophonique. Vous avez eu des problèmes de diagnostic des CEP ? Des troubles de la déglutition de la CEP ? On les montre pas souvent en ORL. Enfin, je sais pas si les ORL voient souvent des CEP en consultation. Je sais pas. On les voit pour d'autres choses. Probablement, mais peut-être pas forcément pour les troubles de la déglutition. Et les orthophonistes les voient plutôt pour les troubles cognitifs, je crois. Mais il faut savoir chercher les troubles de la déglutition. Est-ce que ça arrive de devoir arrêter ou modifier l'alimentation pendant les crises ? Et pouvoir la reprendre après ? Oui. Oui, oui, oui. Bien sûr. Ça nous est arrivé, bien sûr. Mais oui. Quand il y a des fausses routes importantes, des dysphagies sévères. Oui, oui. Et des troubles qui sont réversibles, oui. Tout à fait. Parfait. Bon. Vous êtes un peu épuisé là, moi aussi. Peut-être que vous avez faim. Alors, on reprendra cet après-midi. Il est midi et demi. Bon, on prend 14 heures, ça va. Vous êtes chez vous, vous avez le temps de manger. Oui. On n'a même pas à 14 heures au restaurant. Avant, on perdait du temps, vous voyez ? L'avantage du confinement, on ne va pas au restaurant. On ne perd pas du temps entre midi et deux. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Ah, pardon. Sarah, madame. Sarah, enchantée. Enchantée. Et donc, tu es où ? Infirmière à USES, dans le Gard, à l'hôpital local. Oui. Voilà. En service de long séjour et à CSA. Oui, c'est super. Il y a plein d'institutions qui ont été, je suppose, qui vous ont permis de faire la formation. Donc, c'est une super nouvelle. Alors, du coup, je me présente. N'hésitez pas, s'il y en a trois, quatre qui laissent vos visages. J'ai l'impression de faire cours, non pas à des gens invisibles. C'est sympa pour moi. Vous pouvez en laisser trois, quatre. Et donc, je suis orthophoniste. Actuellement, je suis sur le secteur ORL, sur ma partie hospitalière. Et en parallèle, je suis à mi-temps aussi en libéral. Donc, les cas de SLA que j'ai vus, il y a les premiers, enfin, les cas de gens qui sont en début de maladie fraîchement diagnostiqués, que je suis en libéral. Et puis, il y a ceux que j'ai été amenés à accompagner sur des séjours de réanimation. Donc, en réanimation médicale ou à l'UARP en urgence respiratoire. Donc, du coup, j'accompagne mes patients jusqu'au bout. Donc, là, pour le coup, j'ai mis prise en charge de la déglutition dans la SLA. C'est vraiment pas une rééducation, mais un accompagnement avec... Je vais vous expliquer tout ce que ça engendre. Si quelqu'un voit qu'il y a un dysfonctionnement sur mon diaporama ou mes vidéos, n'hésitez pas à allumer la caméra et faire des signes. Donc, au niveau de la partie neuro, je pense que vous en avez parlé avec Daniel. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, dans la déglutition, c'est un peu le chemin que va prendre le patient s'il est dans une forme bulbaire ou pseudo-bulbaire. Donc, dans une forme bulbaire, évidemment, les troubles ORL vont être beaucoup plus rapidement visibles en général. D'ailleurs, en fait, il y a autant de SLA que de patients SLA, j'ai envie de dire, parce que je n'ai jamais vu deux cas identiques. Et si j'ai pu avoir des formes spinales évoluant lentement, mais avec des troubles de déglutition assez sévères, j'ai aussi parfois des formes bulbaire, complètement isolées jusqu'au bout. C'est-à-dire que la personne pouvait vraiment tout faire en motricité fine et en motricité globale. Il n'y avait vraiment que la sphère ORL qui était très endommagée. Donc, voilà, autant de maladies que de patients, en fait. Donc, au niveau de la kiné-respi, je ne suis pas en capacité de vous faire un cours de kiné. Simplement, je vais vous faire prêter attention au diaporama que je sais les plus importantes pour ensuite vous expliquer comment moi je travaille, puisque, en général, je travaille dans la sécurité d'une prise en charge kinésithérapique. Donc là, déficience respiratoire. Donc là, atteinte des muscles respiratoires. Donc, de manière subséquente, atteinte au niveau de la gestion de la déglutition. Diminution de la capacité vitale, tout inefficace. Ensuite, donc les mids, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'était les muscles accessoires. En fait, après, il y a une respiration abdominale paradoxale qui s'installe, donc une respiration inversée. Les kinés qui gèrent et les médecins qui gèrent bien la respi, si je dis une bêtise, arrêtez-moi. Donc, une respiration inversée et en fait, les premiers troubles se manifestent la nuit au niveau respiratoire, puisque ça fait des hypercapnies et donc tout ça a une conséquence sur des céphalées potentielles. Et aussi, la somnolence diurne, le mauvais sommeil et évidemment au niveau cognitif, puisque si vous êtes mal oxygéné, ça va endommager vos capacités cognitives en général. Alors, au niveau de l'évaluation sur les muscles expiratoires, vous, vous pouvez déjà repérer quand il y a des troubles respiratoires, parce que la personne aura besoin plus souvent de reprendre son souffle, donc manque de souffle en fin de rez. Diminution du volume sonore, donc en phonation, l'intensité vocale va être moins importante et inefficacité de la toux volontaire et réflexe. Enfin, perte d'efficacité avant d'être inefficace. La courbe des bivolumes, donc les amplitudes inspi et expi diminuent. Alors, par contre, ce qui peut être un peu traître... Enfin, ce qui peut faire illusion, c'est que comme ces personnes doivent se ménager, vous n'allez pas forcément repérer rapidement les diminutions d'amplitude, parce qu'en fait, elles ne se dépensent pas. Donc, c'est plus marqué si la personne est dans l'effort, évidemment. L'échelle de Borg, donc ça, c'était intéressant. C'est une échelle qui permet de faire l'évaluation de la dyspnée. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. Ensuite, l'AVNI, donc l'intérêt, c'était justement de bien oxygéner le cerveau, mais aussi de reposer un peu les muscles respiratoires. Alors, il y a des critères, le 5%, mais je ne suis pas en capacité de bien vous expliquer tout ça, donc je ne vais pas plus loin. Voilà, la conséquence, c'était reposer les muscles respiratoires, améliorer les gaz du sang en chassant le CO2 accumulé, qui aura un impact au niveau des capacités cognitives. Ensuite, la limite, c'est la traque. Donc là, c'est souvent une question qui a été posée en amont et sur laquelle les patients ont réfléchi. Moi, j'ai certains de mes patients qui ont décidé de s'arrêter le jour où il fallait vraiment faire une traque. Donc, c'est acté dans les directives anticipées. Donc, certains vont plus loin. Certains font la trachéotomie. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus sécurisant pour la famille, d'une part. Et puis, ça peut permettre une certaine faunation. Dans la limite de la dégradation, on peut avoir une petite marge de maintien de la communication par faunation avec la trachéotomie. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, avec la VNI. Ensuite, voilà. Après, il y a tout ce qui est s'il y a un ballonnet, ballonnet gonflé, dégonflé. Enfin, tout ça, ça nécessite un matériel. L'essentiel, comme on dit en MPR pour des patients qui ont des traques, l'essentiel, c'est d'avoir toujours la jumelle dans la chambre. Très, très important. Et puis, si vous êtes amené à réaliser des soins de trachéotomie pour des patients, ce qui est intéressant, c'est de faire une ASPI avant. Avant de dégonfler le ballonnet, vous faites une ASPI. Ensuite, vous dégonflez, vous refaites une ASPI au cas où il y a un bouchon. En amont, il faut aussi faire une ASPI intrabucale parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des stases qu'on peut attraper comme ça avec une Yankower. Et ensuite, vous faites vos tests, si vous pouvez en faire avec des patients, des tests de déglutition et ensuite, vous réaspirez. C'est très invasif, mais c'est pour vous protéger. Voilà tout ça. Donc, le rôle du kiné, c'était sur le plan RESPI, locomoteur, algique, et le travail avec l'orthophoniste, puisque dans des cas de dégradation avancée, en tout cas sur des patients qui sont en réanimation ou du moins hospitalisés, moi, je n'agis qu'en travaillant avec le kiné spécialisé en déglutition. Voilà. Donc, après tout ça, le percussionnaire, il me semble, Coffassiste, vous avez dû en parler avec Corinne. Oui. Voilà. Merci. Qui maîtrise bien mieux le sujet que moi. On y vient. Donc, la préparation et la sécurisation du bilan orthophonique. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou pas ? En même temps, je bois un coup. Une absence de réponse est considérée comme un non. Marie-Laure est passée très rapidement sur l'échelle de Borgue. Ça avait l'air intéressant. L'échelle de... Ouais, mais du coup, c'est la partie de Serge. Donc, moi, je ne la fais pas passer cette échelle. Ouais. Tu veux que je revienne dessus ? C'est juste pour voir. Je n'ai pas eu le temps de la lire, en fait. Ça allait tellement vite. Je n'ai pas eu le temps de... On n'a pas eu le temps de... Ah oui, 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 oui. Je vais l'afficher. J'entends pas, Daniel, le micro est coupé. Je ne sais pas. Est-ce que ça, vous vous en servez, par exemple, pour faire le bilan ou pour faire la prise en charge ? Non ? Vous n'en servez pas spécialement ? Je ne sais pas. Je pose la question bêtement. Est-ce qu'on peut s'en servir, là ? Et comment on peut... Je ne sais pas. Par exemple, le patient, il peut dire trois mots. Qu'est-ce qu'on va... Enfin, en fonction de ça, qu'est-ce qu'on va... Est-ce que ça va orienter votre prise en charge ou pas ? Ou pas spécialement ? Moi, je ne m'en sers pas. Je fais des évaluations. Je fais un bilan orthophonique complet au départ. Donc, sur l'affonation, la coordination pneumophonique, la déglutition et l'articulation. Donc, je fais les trois versants. Je vois, en fait, après l'évolution, je ne la cote pas systématiquement, mais je vois l'évolution en termes d'amplitude de groupe logique. C'est-à-dire dans la phrase, combien de fois il a fallu mettre deux virgules, en gros, au niveau respiratoire pour arriver au bout. Mais moi, personnellement, je n'utilise pas spécifiquement cette échelle. D'accord. En tout cas, elle peut servir. Ça peut donner des repères sur une évaluation très ponctuelle d'un patient qui est en suivi en clinique de motoneurone, par exemple. Ça peut être intéressant, je pense. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose, Daniel, où je dois m'arrêter peut-être un peu plus ? Non, allez-y. Donc, la prise en charge orthophonique. J'insiste bien sur l'intérêt de travailler en binôme avec un kiné pour être beaucoup plus sécurisé. Alors, évidemment, quand on est hospitalier, c'est facile. Et quand on est en libéral, on est souvent seul. Ou du moins, ce n'est pas évident d'être, de croiser. On croise les aidants, les auxiliaires de vie, mais ce n'est pas évident de croiser les kinés. Donc, puis surtout, vous avez des patients qui n'ont pas forcément besoin de kinés de suite. Donc, parfois, vous êtes seul pendant un certain temps. Voilà, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher du neurologue qui suit le patient. Alors, ici, c'est facile à Montpellier. Moi, tous mes patients sont suivis à la clinique du motoneurone. Donc, voilà, ça peut être sécurisant. Mais si vous êtes plus isolé, prenez quand même contact avec les neuro ou les centres qui s'occupent, les prestataires qui s'occupent des VNI aussi, des ventilations non-invasives. Comme ça, vous vous sentirez moins seul parce qu'en tant qu'ortho et sur l'aspect déglutition, on a quand même une grosse responsabilité. Et ça peut être tout à fait mené à bien si on se sent un peu entouré. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc, pourquoi une prise en charge orthophonique ? Par rapport, évidemment, à une dégradation musculaire. Donc, au niveau de la déglutition, il n'y a pas que le geste de déglutition. Il y a aussi l'appréhension des couverts qui peut être touchée par l'atteinte de la motricité fine qui peut être buco faciale ou aussi manuelle. Les muscles du cou, donc le port de tête. Donc là aussi, on évolue en travaillant avec les ergothérapeutes sur la mise en place des fauteuils. Au départ, ça peut être un fauteuil roulant manuel simple. Puis, ça peut être avec possibilité, enfin, avec des vitesses. Ça peut être avec des ajouts d'accessoires comme des caltrons ou alors des appuis-têtes. C'est bon ? Donc, forcément, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être plus souvent, vous allez être plus souvent sollicité pour les troubles de la déglutition, plus rapidement sollicité, pardon, quand il y a une atteinte bulbaire. Ce qui va nous intéresser aussi, qui va nous mettre en difficulté, c'est l'atteinte des muscles respiratoires. Au niveau des troubles de la déglutition, c'est déjà tout simplement salivaire avec une hypersalivation, en tout cas une gestion de la salive qui est difficile. Donc, quand vous allez avancer avec des formes bulbaire, ça peut être des patients qui sont pleins de salive et qui ne s'en sortent pas. Donc, après, il y a des solutions possibles. Il y a des patches de scopolamine, mais en même temps, vous épaississez la salive. Donc, ça, c'est une gestion assez difficile quand on arrive à un stade avancé. Les troubles de la déglutition sur les liquides. Donc, évidemment, on verra après les textures. Il y a sur les liquides et sur les solides pour différentes raisons. Parce que sur les liquides, la fermeture glottique sera moins efficiente. Vous pourrez avoir des fausses routes à regorgement parce que vous avez des sinus-pi qui sont pleins ou dans les valicules aussi. Et puis, par rapport aux solides, une atteinte de la propulsion puisqu'on va voir l'atteinte linguale qui ensuite a une répercussion sur la propulsion des solides. Je ferme ma fenêtre parce que j'ai beaucoup de bruit. Voilà. Donc, toujours interrompez-moi si vous avez des questions. François Feuvrier, je ne le vois pas. Est-ce qu'il peut se montrer ? Ah oui, il n'a pas la caméra. François ? Oui, je t'entends. Ah oui, mais je ne te voyais pas. Comme je ne voyais que trois personnes, je te proposais de te rajouter. Anna, je suis là. Ma bande passante n'est pas terrible, donc je préfère couper la caméra. La caméra, mais je t'entends. Ah oui, tu es là. Tu as un masque ? Eh oui, je suis à l'hôpital. Eh oui, mais tu n'es pas seul dans ton bureau. Non, parce qu'on le partage. Et du coup, je suis obligé d'aller dans la salle de place. C'est la colloque. OK. Je reviens. Alors, au niveau des objectifs thérapeutiques. Ce que je disais en premier, c'était surtout qu'il s'agit d'un accompagnement. Donc, enfin, moi, du coup, mes patients, je les accompagne jusqu'au bout. Je... Voilà. J'en ai perdu quelques-uns. Donc, c'est pour ça que je n'en fais pas 36 à la fois non plus. Des prises en charge SLA, c'est assez lourd. Vous allez chez les gens. Donc, il y a beaucoup d'affect. C'est... Voilà. Sur la partie hospitalière, c'est différent. Et sur la partie libérale, c'est très, très engageant au niveau affectif. Donc, voilà. Faites attention quand même. Protégez-vous un minimum. Et voilà. C'est important pour les familles de voir que vous êtes là, que vous les accompagnez dans chaque difficulté. Et même si on sait qu'on ne peut pas être dans l'actif parce qu'on ne peut pas faire de rééducation, en tout cas, on est obligé d'être là pour accompagner, surveiller, adapter jusqu'au bout. Donc, ensuite, il y a la partie adaptation. Et puis, les manœuvres et les postures de protection des voies aériennes supérieures. Donc, au niveau des adaptations, j'en reparlerai. Le lien est important à faire avec la diététicienne quand elle intervient parce que vous pourrez vous mettre d'accord en fonction des goûts du patient, des habitudes alimentaires antérieures et des textures que vous pouvez fournir. Donc, voilà. Tout dépend si vous êtes à la maison ou en institution. Dans tous les cas, s'il y a des rendez-vous trimestriels comme on propose quand il y a des prises en charge en centre de référence, vous aurez un lien avec une diététicienne possible. Donc, très important d'être à plusieurs autour du patient pour agir au mieux. Il y a des choses que je détaillerai quand je parlerai de la sclérose en plaque. C'est pour ça que j'ai mis les deux petites étoiles. Ensuite, au niveau du bilan orthophonique, celui que je pratique, en fait, ça, c'est ma trame de bilan qu'on peut quasiment répercuter dans toutes les prises en charge de déglutition. Pour moi, c'est le plus important déjà, constater l'éveil du patient, faire une note sur sa vue et son audition parce que ça peut impacter la validité de votre testing. Donc, s'assurer qu'il voit bien, qu'il entend bien, qu'il est bien installé. Donc, si vous faites un bilan de déglutition, que la personne est totalement valide, en tout cas qu'elle soit bien installée, valide physiquement, qu'elle n'a pas besoin d'un fauteuil roulant, c'est ça que je voulais dire, qu'elle soit bien installée sur sa chaise, les deux pieds au sol, si elle est dans un fauteuil roulant, vérifiez que les fesses soient bien au fond du fauteuil aussi. Et puis, le port de tête, voilà, s'il y a besoin d'un maintien ou pas. Si vous faites un bilan à quelqu'un qui est alité, ce qui peut être intéressant pour compenser, c'est que vous mettiez des boudins au bout du lit pour avoir quand même un calage des pieds, parce que quand vous avez les pieds calés soit au sol, soit contre un coussin, ça va optimiser votre puissance de tout en cas de fausse route. Donc, c'est assez important que l'installation du patient soit correcte. Et puis, en même temps, ça vous permet de constater déjà sa posture initiale. Est-ce qu'il y a une hypomobilité ? Est-ce qu'il y a une hypotonicité ? Et voilà, ça vous donnera des indications sur la suite du bilan. Ensuite, vous pouvez regarder la symétrie de la face. Et puis, pour les patients, alors attention, je vais essayer d'aller chercher une vidéo. Je ne suis pas du tout une habituée en tant qu'administratrice de Zoom. Et non, là, je ne suis pas en partage d'écran. Attendez, j'arrive. Est-ce que là, je suis en partage d'écran ? Daniel ? Là, on ne te voit pas encore ? Non. En fait, le partage d'écran, il faut que tu ailles dessus parce que… Voilà, là, c'est bon. C'est bon ? Voilà des fasciculations. Est-ce que là… Est-ce que là… Ok. Donc, je reviens. Je pense que mon écran est partagé. Ça marche ? Oui. Ça marche ? Ça vous fait un peu galérer parce que je ne sais pas où j'en étais si ça s'est arrêté. Voilà. Alors ensuite, donc, dans le bilan toujours, on regarde la motricité, la mobilité jugale. Donc, vous pouvez demander à gonfler les joues. Vous pouvez regarder aussi s'il y a des stases à l'intérieur. Au niveau de la langue, donc, les fasciculations, l'atrophie… Oui ? On en était au 4, en fait, vous êtes passés au stade direct. Pardon ? Ah, on était au 4. Ah, pardon. Oui. Et comme j'avais parlé de fasciculation, j'ai fait le mauvais flashback. Merci. Donc ensuite, la dentition, très importante. La denture, on devrait dire, et non pas la dentition d'ailleurs. Il faut regarder l'hygiène buccale, très important parce qu'à un stade un peu plus avancé, vous aurez des risques de fausses routes salivaires. Donc, si l'hygiène buccale est mauvaise et qu'il y a des inhalations de milliers de germes qui se trouvent sur la langue, ça va accélérer le risque de pneumopathie d'inhalation. Ensuite, vous pouvez regarder aussi le cou et simplement, vous n'avez pas besoin de détailler les numéros des dents, mais simplement, vous regardez s'il n'y a pas une dent en face de l'autre. Donc, même si la personne a plein de dents, si elle a des trous à certains endroits, ça veut dire que la dent qui est en face d'elle n'a personne. On ne vous entend plus du tout ? Oui, on voit trois barres rouges, enfin quatre barres rouges même, donc la connexion ne doit pas être très bonne. Elle n'entend pas, tu crois ? Marie-Laure, vous nous entendez ? Vous êtes par le chat ? Oui, oui, on l'entend. Ben, je ne pense pas qu'elle nous entende là, si ? Ah, elle a carrément, ça a carrément un petit peu. Ah, ça a sauté. Ah, ça revient. Il n'y a plus de micro. Vous m'entendez ? Oui. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, les gens lèvent des pouces, c'est drôle. C'est bon ? Vous voyez mon écran ? Non. Ou alors, il faut que Renaud me remette le partage d'écran. Renaud, tu es là ? Oui, je suis là, mais c'est bon, je n'ai pas désactivé le partage d'écran. Non, tu peux… C'est moi qui ai eu une interruption de connexion. Oui, sûrement. Mais tu peux le repartager. Et là, tu le vois ? Attends. Ouais, là, c'est bon. Oh, ça arrive. Donc, je reprends l'accompagnement par rapport au rôle de l'orthophoniste. Donc, au niveau de la députation… Pardon, ça a coupé au moment où vous parliez de l'état dentaire. Ah oui, pardon. Non. Désolée. Puis alors, je ne suis absolument pas dégourdie avec Zoom. Donc, merci de m'avoir rattrapée. Donc, au niveau des lèvres, c'est bon. J'étais au numéro 7. Les joues, la langue, ça c'est bon. Le réflexe nauséeux, il peut être exacerbé. Donc, attention, ça peut arriver vite. Donc là, vous pouvez aller voir le réflexe, oui, soit avec un abaisse-langue, soit avec le dos d'une cuillère, parce que par définition, elle sera froide. Une cuillère en métal. Ensuite, vous pouvez regarder les muscles des yeux et du front. Ça, c'est très intéressant le regard parce que quand vous n'aurez plus de communication verbale, on va se rabattre beaucoup sur la communication non verbale. Ensuite, la respiration, déjà, est-ce qu'il y a une respiration nasale, buccale ? Est-ce qu'il y a une respiration paradoxale ? Est-ce qu'il y a des dyspnées ? Est-ce qu'il y a un mauvais sommeil ? Est-ce qu'il y a des somnolences la journée ? Tout ça, ça va être intéressant à noter. Et le coup de glotte, est-ce qu'il y a une toux volontaire efficace ? Très important. J'avance s'il n'y a pas de questions sur la partie bilan. Ensuite, donc ça, c'était toutes les observations. Là, par rapport au fonctionnel en déglutition, vous allez regarder la déglutition salivaire. Donc, vous observez tout simplement la spontanéité de la déglutition salivaire, le rapprochement aussi. Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce que c'est assez lent ? Ensuite, vous regardez des déglutitions de liquide. Tout dépend où vous en êtes aussi dans la prise en charge. Là, je pars du principe où c'est la première fois que vous voyez un patient et il n'est pas encore trop aggravé, évidemment. Vous n'allez pas en réamède avec un verre d'eau à faire boire à quelqu'un. Donc, les liquides, est-ce que vous observez des fausses routes directes, c'est-à-dire avant déglutition, ou pendant ou après, par regorgement ? Au niveau des solides, donc, oui, je finis avec ça. Au niveau des solides, quelle est la mastication possible ? Où est-ce que la personne a déjà dû faire des adaptations à son alimentation ? Quelle est la propulsion ? Puisque, vous avez vu, il y a une atrophie linguale et avec les fasciculations, c'est comme si elle faisait du sport en permanence et elle se rétrécit, elle ne rétropulse plus. Donc, est-ce qu'il y a encore une rétropulsion possible ? Et quelle est la déglutition sur les solides ? Très important, à chaque fois que vous observez des déglutitions, c'est de les quantifier pour une quantité donnée, combien de déglutitions la personne a faites. Et s'il y a eu des fausses routes ou des signes de fausses routes, ça, j'y reviendrai, mais ça peut être donc des fausses routes silencieuses. Donc, la prise en charge orthophonique, outre le bilan, ça va être l'accompagnement, c'est ce que je disais. Donc, au niveau de la déglutition, effectivement, par rapport au geste de déglutition en lui-même, puisqu'il y a plein d'aptitudes autour, le geste en lui-même, à un moment donné, prendra une fin, alors que vous aurez toujours une place importante sur la communication, la mise en place de Toby, par exemple. Je vous montrerai une vidéo. À quel moment s'arrête la prise en charge de la déglutition ? Ça, c'est au cas par cas. Si vous pouvez être intégré à une équipe, c'est intéressant parce que vous pourrez en parler aussi. Mais bien sûr, si la personne est admise en urgence sur une détresse respiratoire et qu'elle est traquée en urgence, enfin, voilà, au niveau de la prise en charge de la déglutition, effectivement, ça va marquer un grand stop qui pourra éventuellement reprendre après sur des aptitudes comme la rétrolfaction. Il y a des choses intéressantes à faire, mais en tout cas, sur la surveillance de la prise de la déglutition, il y a un moment donné où on passe en nutrition entérale et donc la prise en charge orthophonique n'est plus du tout la même. Donc, on peut proposer un tout petit peu un travail en actif, mais c'est vraiment comme pour les myopathes, c'est-à-dire qu'on doit vraiment être limité par la fatigabilité du patient. Et personnellement, je fais très, très attention à ça. Je suis très rarement dans l'actif de la part du patient. En général, c'est plutôt moi qui travaille parce que c'est délétère. Et en fait, si vous avancez en actif de manière trop pondérante, c'est comme s'il y avait une ligne d'arrivée qui était donc la mort et que vous le rapprochez un peu plus. Donc, j'ai déjà entendu des orthophonistes dire « je ne comprenais pas pourquoi je mettais mon patient en échec » et en fait, elles proposaient du drill, du drill, du drill de praxis et c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, le patient se dégradait plus vite. Donc, voilà, attention au travail en actif. Il doit rester raisonnable, sachant qu'en général, les gens, ils ont envie de guérir ou du moins de se rééduquer. Et c'est très compliqué parfois de faire comprendre au patient que non, justement, moins il en fait, mieux c'est. Voilà. Donc, c'est aussi notre rôle. Au niveau de la communication, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Est-ce que je peux retenir à quel endroit j'étais ? Quel diapos ? 32. Alors, du coup, je vais vous montrer. Si j'arrive à la mettre. Est-ce que vous voyez l'écran ? Non. Non ? On voit la diapo. Ah, votre montage d'écran est en pause. Là, c'est bon ? Toujours tes slides. Là, c'est la diapo qu'on voit. Excusez-moi. Tu as l'écran partagé ? Tu sais, c'est l'écran que tu partages. Oui, c'est bon ? C'est bon. Bonjour, David. Donc, ce monsieur, c'est un patient qui a une forme pseudo-bulbère et qui, donc, est atteint depuis bientôt cinq ans. Il est chez lui. Il a fait plusieurs séjours au CHU de Montpellier en détresse respiratoire. Lui ne souhaite pas avoir une trachéotomie un jour. Donc, ça s'arrêtera à ce moment-là. Mais, du coup, il a déjà été intubé plusieurs fois. Et actuellement, donc, il bénéficie 24 heures sur 24 d'aide de suivi kinesi-thérapique, orthophonique, diète, voilà, le prestataire aussi pour la ventilation. Donc, il est très encadré. Donc, là, c'est le calibrage de l'appareil. Alors, David, j'ai quelques questions à vous poser sur la prise en charge que vous avez. Donc, dès le départ, vous avez une prise en charge orthophonique et orthophonique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous apporte, la prise en charge de ces deux thérapies et quels sont les paliers au niveau de la prise en charge de la déglutition ? Il y a eu plusieurs étapes, le début de la maladie, où je ne comprenais pas pourquoi répéter des mots alors que je parlais très bien. Ensuite, l'évolution a fait que j'avais de plus en plus du mal à articuler des mots simples de la vie courante. Grâce à l'orthophoniste, j'ai pu apprendre à respirer correctement. Je m'en suis servi quand j'étais en réanimation, parce que la maladie accentue les faits d'étrouvement. Le kinésithérapeute et l'orthophoniste sont complémentaires dans cette pathologie. Lors de la déglutition, c'est un problème majeur de cette maladie qui s'empire au fil du temps. Au fur et à mesure, les complications viennent de ne plus pouvoir masticer et pourraient s'alimenter correctement. Donc, on arrive à une alimentation, l'évolution du passé, je répète à l'hôpital. C'est très doux psychologiquement de ne plus avoir de contact avec la nourriture. On s'adapte, mais dans un pays où bien manger, c'est très dur. J'aurais perdu 10 kilos du fait que j'avais des problèmes de mastication, car la mâchoire se rétrécit la langue et devient inutilisable. D'où le problème de manger normalement. Tout passe plus le temps au niveau de transit qu'au niveau des glutitions. De ce fait, j'ai des mains de bouche deux fois par jour, puisque la bouche ne s'active plus. Ok. Là, c'est le passage de l'alimentation mentérale. Donc, le rinçage. L'utilisation de l'artimentateur. Cinq ans de notification. Beaucoup de demandes d'aliments, David. Voilà à quoi sert aussi le tourisme. Bravo pour l'utilisation, David. C'est nickel. Voilà. Alors, je retourne. Marielle, vous avez compris. Oui, attends. Là, je vois plein de gens, mais je ne vois pas. François, tu aurais dû venir à côté de moi pour m'aider à gérer cet écran partagé. Je suis une catastrophe. Ah, là, c'est bon. Donc, je suis en train de me permettre une petite remarque. Croisant les toits. Il n'y a pas que Tobias. Oui. Oui, bien sûr. Là, c'était celui de… Oui. C'est relativement cher. Oui, vas-y. On t'écoute, François. Non, non, juste pour expliquer. Après, ils ont tous compris comment ça fonctionnait, le Tobias. C'est un ice tracker, en fait. Du coup, vous avez des capteurs qui repèrent les mouvements oculaires. Et du coup, il y a cette phase de calibrage. Et vous pouvez mettre des trépieds aussi devant le patient. C'est fixer le Tobias à ce niveau-là. Le seul inconvénient du Tobias, c'est que ça coûte 10 000 ou 15 000 euros. Je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est énorme. Et c'est à peine remboursé. C'est pas remboursé, je crois. Très peu. Et donc, il y a des ice tracker qui se sont développés, qui sont un petit peu moins onéreux. Peut-être un petit peu moins performants, le Tobias, que le Tobias, qui est quand même très bien. Voilà. Le Tobias, ça peut être financé par la MDPH en partie, mais pas totalement. En partie, mais c'est minime. Ou alors, il y a des associations comme Alice. Pardon, il y a des associations de patients comme Alice qui peuvent vous financer ou vous en donner parfois avec un peu de chance. Avant d'en arriver là, selon l'utilisation des mains, on peut mettre en place une synthèse vocale si la personne ne peut pas parler, mais qu'elle peut désigner. Moi, ce que je fais avec mes patients, c'est que quand je peux, qu'ils soient encore intelligibles, je les enregistre. Et comme ça, plus tard, j'utilise leur voix aussi, en plus de la voix du robot. C'est assez intéressant pour eux. Ça humanise un peu plus les appareils. Et sinon, les codes oui-non, il faut toujours qu'il y ait un code oui-non si la personne ne peut plus du tout s'exprimer. Donc, celui-là, il n'est pas mal. Le oui d'un côté, le non de l'autre. Et en général, la personne a suffisamment de motricité oculaire pour vous désigner un côté ou l'autre. Si je peux me permettre, Marie-Laure, une dernière parenthèse, il y a des interfaces cerveau-machine qui se développent, avec notamment la possibilité d'imaginer un mouvement. Par exemple, vous imaginez bouger le poignet droit pour dire oui, vous imaginez bouger le poignet gauche pour dire non. Et en fait, vous détectez l'activité corticale avec un bonnet EEG, et ça vous donne un code de communication juste par l'imagerie mentale. Et donc, on travaille là-dessus, nous, à Montpellier, en MPR. Ah ouais ? Tu me montreras ? Ouais. Je suis curieuse. Pardon. Ok. Et juste, excusez-moi, quand vous disiez la voix du patient ensuite pour la synthèse vocale, c'est-à-dire, en fait, vous… Comment vous faites en bâtiment ? J'enregistre… J'enregistre, c'est ça ? Ouais, je fais une liste de phrases. Bonjour, merci, au revoir, joyeux anniversaire, j'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée, j'ai mal. Voilà, j'enregistre une certaine quantité de phrases, tant qu'elles sont intelligibles, pour qu'après, selon leurs possibilités, éventuellement qu'on puisse s'en servir en synthèse vocale, qu'ils puissent désigner et faire entendre à sa famille sa voix. D'accord. D'accord. Merci. Voilà. Mais il faut être assez délicat parce que… Enfin, moi, j'évite de projeter mes patients dans un avenir très sombre qu'ils connaîtront assez rapidement. Donc, il faut être assez délicat dans la façon dont le patient a l'acceptation de la maladie, dans ses projections. Et il ne faut pas arriver en annonçant, quand ils vont encore bien, en disant, là, on va tout de suite se mettre sur un modèle de communication alternative. Ce serait extrêmement maladroit et très anxiogène pour le patient et donc pas du tout intéressant pour la suite de le parasiter psychologiquement puisqu'il ne l'est. Donc, il faut doser, voir si vous pouvez commencer à proposer des choses en disant, là, je souhaite vous enregistrer pour acter un petit peu comme, en fait, si vous lui faisiez faire une évaluation. Et en même temps, ça vous servira pour plus tard, sans forcément dévoiler vos projets à ce moment-là. Toujours être délicat par rapport à ça. Donc, ensuite, le rôle de l'orthophoniste encore, par rapport au port de tête, même s'il y a la prise en charge du kiné, vous pouvez quand même avoir un certain toucher thérapeutique, sans parler de massage, bien sûr, mais un toucher thérapeutique sur la détente de la ceinture cervico-scapulaire qui est intéressante. Vous pouvez travailler un minimum en actif, mais moi, je ne le fais pas vraiment, mais à la limite, s'entraîner à aller rechercher avec la langue un petit aliment qui s'est coincé dans l'espace jugal. Alors, par contre, ce que je fais, effectivement, c'est je fais faire des testings olfactifs. Comme ça, en même temps, c'est stimulant. Donc, je prends un camembert qu'il y a au frigo, le parfum de monsieur, de la citronnelle, voilà, des odeurs, je switch. Et ça peut être aussi, effectivement, des odeurs plus agréables, de choses gustativement agréables. La langue, on peut travailler un petit peu sur un certain drainage avec des brosses à dents très souples, voilà. On peut ensuite, on peut travailler, ça dépend des patients, il peut y avoir de la spasticité, donc il peut y en avoir sur le corps, mais il peut y en avoir aussi au niveau masticatoire. Donc, vous pouvez travailler la détente des maxillaires en faisant des massages intrabucaux. Vous pouvez masser à l'intérieur au niveau des buccinateurs et aussi en appuyant vos pouces sur les dents du fond, mais très, très doucement. Après, ça, c'est vraiment de la prise en charge maxillaux. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez vous faire entourer. Tout dépend du besoin du patient. Ensuite, il y a tout ce qui est massages buccofaciaux. Alors, il y a des super vidéos de massages, donc je ne vais pas me les approprier, mais c'est sur le site du Centre de référence de Toulouse. Il y a de très bonnes vidéos sur les massages que vous pouvez pratiquer auprès de vos patients. Ensuite, au niveau de la phonation, vous pouvez travailler un petit peu l'ascension laryngée, mais très, très légèrement. La coordination pneumophonique, le souffle, la conscientisation du souffle, de la respiration avec ses amplitudes, pour éviter de se retrouver en respiration paradoxale. Moi, j'aime bien les exercices de cohérence cardiaque, sans pousser trop fort, mais ça a une fonction assez intéressante d'apaisement et de travail de la conscientisation. Et c'est ça qui va pouvoir servir à vos patients quand ils vont se retrouver dans des états de détresse respiratoire, d'avoir mieux appris à gérer leur respiration. C'est très important. Ensuite, les enregistrements vocaux, ça, je vous l'avais dit. Et j'avais une petite vidéo à vous montrer par rapport à la prise en charge. Alors, ce n'est pas partagé. J'y retourne. Nouveau partage. Ah, je commence à avoir la main. Vous voyez ? C'est bon. Oui ? Donc là, c'est un monsieur que j'ai en ce moment. Bonjour, monsieur. C'est une petite interview par rapport à votre délutition. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez déjà mis en place ou les choses sur lesquelles vous faites attention ? Eh bien, oui, je suis obligé de faire attention parce que quand je mange, il y a des choses qui ne passent pas bien. Donc, j'ai éliminé déjà mon cru. Parce qu'il y a toujours des hormones et des fois, ça se croit ça. Et après, il y a bien de l'eau, j'ai éliminé. Et là, je mange de la sauce et je mange beaucoup de légumes. Cru et cuit, les deux ? Cru et cuit. Ça passe bien, c'est bien. Très bien. Et par rapport au fait d'être attentif pendant le repas ? Eh bien, ça me parle plus que tout le monde. Et voilà, je fais attention. Ok. Je vous remercie. Il n'y a pas de recours, je vous remercie. Voilà. Alors. Eh, je deviens plus rapide. Je suis contente. Donc, pour récapituler, vous vous limitez par la fatigue du patient. Et il doit bien comprendre qu'il ne faut pas en faire des caisses. Parce que justement, c'est dans son intérêt de se préserver. J'ai des messages. Ok, merci de rien. Non, ce n'était pas pour moi. C'était pour savoir la cohérence cardiaque, ce que c'était. Ah. Alors. En fait, c'est un. Moi, j'avais appris ça quand j'ai fait ma formation sur l'hypnose. C'est en fait des rythmes respiratoires qui vous apaisent et qui sont en complexité croissante. Enfin, vous démarrez avec quelques secondes d'inspire, quelques secondes d'expire. Puis après, vous augmentez les amplitudes. Et ça a vraiment un effet d'apaisement. Et plus vous vous entraînez à le faire, et plus vous allez être capable de passer les paliers et d'avoir des respirations profondes. Et c'est intéressant sur la partie proprioceptive. Donc, moi, je leur propose en même temps de penser l'air qui entre prend une certaine couleur. Quand il sort, il en a une autre. De se focaliser sur le ressenti dans le passage glottique. Qu'est-ce que je leur dis d'autre ? Sur l'expire. Ne pas expirer comme ça, parce que sinon, elle va être toute petite. L'expiration inefficace. Mais au contraire, d'être comme un H chuchoté pour avoir une meilleure expiration. Donc, comme si vous vouliez faire de la buée. Et ça va être plus intéressant pour aller plus loin, plus profondément dans vos amplitudes respiratoires. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous tapez cohérence cardiaque. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ça, j'en ai déjà parlé. Les massages de la base de langue, s'il n'y a pas une exacerbation du nauséeux. Les massages en dos buccaux, donc les bucinateurs. Les massages du visage, toujours dans le sens des fibres. Le drainage lingual, pourquoi pas, si ça peut apporter quelque chose. Avec donc certains outils, comme ça peut être une petite brosse à dents très, très souple, voire chirurgicale. Comme ça, c'est très doux. Et ensuite, la surveillance de la VNI. Donc, sur ma partie libérale, moi, ce que je fais, c'est que je suis à la fois en contact avec les neurologues qui suivent mes patients. Mais aussi avec les prestataires qui gèrent les VNI à la maison. Et j'ai commencé à me former un peu sur toutes les notions, E-PAP, E-PAP, etc., pour mieux connaître leur confort. Et dans la mesure où je suis parfois la seule intervenante pendant un certain temps à domicile, en retour, entre les passages du prestataire, je me permets d'envoyer les impressions du patient et voir si on doit accélérer le rendez-vous pour modifier, en fonction des courbes, pour modifier les réglages et apporter un confort maximal. C'est très, très important. Voilà. C'est hyper important. Ça, si vous devez retenir deux trucs, ne pas travailler en actif, avoir une bouche propre et un bon réglage de VNI. Si vous avez ça, vous avez déjà beaucoup. Et enfin, la dernière chose, c'est le lien avec les équipes de soins palliatifs. Donc, il faut enlever l'idée que les soins palliatifs ne sont là qu'en fin d'oncologie, en fin de maladie de cancer. Ils peuvent être présents sur des passages un peu difficiles dans la vie d'un malade, d'une maladie incurable. Il y a aussi des prises en charge psychologiques proposées pour les aidants. Donc, ne pas hésiter à dédramatiser ce terme qui fait peur pour pouvoir être beaucoup plus soudé et encadré dans les prises en charge. Et bien souvent, en fait, ça rassure les patients. Donc, il faut être délicat quand on amène ce mot. Mais en tout cas, ça peut vraiment vous apporter quelque chose. Et enfin, je suis désolée, je suis en retard. Réévaluez régulièrement les déglutitions tant qu'il y en a, tant que vous n'êtes pas en entérale. Et même si vous le devenez, il y aura une période peut-être mixte. Tout dépend de la décision médicale. Réévaluez la déglutition très régulièrement. Donc, quand vous allez chez les gens, vous les regardez manger régulièrement. Donc là, avec Covid, on ne peut plus manger en même temps qu'eux. Mais bon, voilà, vous mettez discrètement. C'est hyper, ça apporte beaucoup. Hyper instructif, c'est ça que je voulais dire. Base de langue BDL. Ah oui, désolée. Voilà. Ensuite, un petit point sur les textures. Donc, les solides, les textures molles, les éparpillables, les doubles textures type la mandarine. Très dangereuse parce qu'elle a l'apparence d'un solide et à l'intérieur, elle est liquide. Donc, méfiez-vous de ça. Les éparpillables, toutes les pâtes feuilletées, les croissanteries, tout ça. Parce que ça va s'éparpiller. Mais aussi, la semoule, le riz, le riz à sushi est bien plus sécure que le riz long grain détachable. Ensuite, les textures molles et les solides, et ensuite les textures lisses, en fonction des atteintes, de la rétropulsion possible ou non. Ça, ça fait appel vraiment à toutes les notions que vous avez vues déjà depuis le début du DU. En fonction de l'atteinte du phénomène physiopathologique, vous pouvez vous permettre d'avoir certaines textures ou non. Et évidemment, la deuxième condition, c'est en fonction de la capacité du patient à évacuer une éventuelle fausse route. Ensuite, au niveau des liquides, il y a l'eau plate, l'eau plate fraîche. Là, je vais du plus difficile au plus facile. Eau plate, eau plate fraîche, eau pétillante et eau épaissie. Depuis peu, les épaississants sont remboursés. Donc, c'est très intéressant. Et je me demande si les orthophonistes n'auront pas le droit bientôt de les prescrire. Parce qu'on a déjà le droit de prescrire les nicorètes. Mais il me semble que les poudres épaississantes, ça ne va pas tarder. Et moi, celle que j'aime bien sur mon exercice libéral, c'est le Clinutren Nestlé. Enfin, c'est Nestlé, quoi. Elle est hyper facile à diluer et vous pouvez la diluer avec de tout, chaud ou froid. Ensuite, juste un petit point sur le verre en coche nasale, qui peut être intéressant s'il y a une hypomobilité linguale. Et puis, au protecteur par rapport au risque de fausse route en étant en hyperextension. Voilà. Le passage de l'alimentation perrosse à l'alimentation entérale, parfois, il se fait brutalement s'il y a une pneumopathie d'inhalation qui amène la personne à être hospitalisée. Mais vous aussi, de votre côté, vous pouvez le voir venir, par rapport à l'augmentation de la durée des repas, la présence éventuelle de fausses routes, donc qui ne sont pas forcément visibles ou pas forcément bruyantes, je devrais dire. Parfois, c'est la couleur de peau, parfois, c'est des larmoiements, parfois, c'est une toux franche. Et parfois, les fausses routes sont silencieuses, donc vraiment non détectées. Ensuite, est-ce qu'il y a des pics fébriles à distance des repas ? Est-ce qu'il y a des fébricules ? Ça aussi. Après, ça va être intéressant de surveiller la température de nos patients. Et est-ce qu'il y a un encombrement ? Donc, typiquement, vous allez voir qu'en avançant, la personne, en fin de rêve, donc en fin de rêve, elle est à bout de son air, elle commence à drainer, et là, ça graillonne. Elle est plus souvent en train de tousser, donc il faut surveiller tous ces signes-là qui auront un impact sur la déglutition. Enfin, c'est consubstantuel, en fait. Et la dernière chose par rapport à l'alimentation plaisir, c'est-à-dire qu'on peut garder des stimulations, un chat, des stimulations, des réflexes. Par l'adaptation petit à petit des textures, on peut toujours trouver des choses qui plaisent. Et aussi, la stimulation olfactive qui est très intéressante et très importante pour la déglutition. Voilà. Je pense qu'on aura d'ailleurs des études dans pas longtemps sur l'absence, enfin, l'anosmie chez les patients COVID et les répercussions sur la déglutition. Il peut réellement y en avoir. En tout cas, en rééducation, dans n'importe quelle rééducation de la déglutition, la stimulation olfactive est très intéressante. Voilà. Et là, alors, je vous montre du coup mon patient qui a réalisé ce livre. Avec ses yeux, il a tout écrit avec un tobie. Et ce livre est hyper intéressant. Voilà. Il s'appelle Prisonnier de mon corps. Il ne faut pas que vos patients le lisent quand ils sont en début de maladie. Mais pour vous, c'est très instructif. Et je terminerai du coup sur une dernière petite vidéo qui dure trois minutes. Je me dépêche. Est-ce que pour les patients SLA, vous utilisez le Nitter-Hitter, Marie-Laure ? Alors, je ne sais pas me représenter ce que c'est. Je connais ce mot, mais je ne sais pas me représenter ce que c'est. Le Nitter-Hitter, c'est une assiette avec un bras articulé. Et tu peux jouer sur la résistance. Et en fait, le bras revient de façon automatique au niveau de la bouche. Si tu pré-règles, ce n'est pas très remboursé. C'est une assiette. Il y a un rebord autour que tu fixes sur ta table. Ah, mais oui. On l'avait utilisé pour un de nos patients quand je travaillais avec toi qui avait un syndrome parkinsonien ou alors des mouvements anormaux. Pour tout ce qui est mouvements anormaux, des membres sup, tremblements, ou Parkinson ou chez les patients SLA. Le Nitter-Hitter, exact. Le Nitter-Hitter, c'est vraiment un bel outil. Mais le problème, c'est que ce n'est pas très remboursé non plus. Et bien, merci de t'en parler. Mais moi, je ne l'ai pas utilisé. Comment ça s'écrit pour chercher ? Alors, je vais vous l'écrire dans le chat. D'accord, merci. Oui. Et dernière chose. Il y a des vidéos sur YouTube qui sont là. Alors. Voilà. Là, c'est bon ? C'est bon. Et je terminerai mon cours là-dessus. Alors, il faut savoir qu'on communique normalement. On lui pose des questions. Sa pathologie n'atteint absolument pas son cerveau. Donc, du coup, on lui parle normalement. Il entend très, très bien. Et il interagit, du coup, avec sa machine à vision optique. Il faut imaginer un alphabet sur l'ordinateur. Et ça répond. Et ça écrit au fur et à mesure les mots. Il a juste une voix féminine. Maintenant, ça a changé. Bonjour. 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 Moi, c'est ce que je lui dis. Quand il n'est pas bien et tout ça, je lui dis que, tu sais, il y a des personnes qui vivent exactement la même maladie que toi, mais seules. Et nous, on est entourés. Et nous, on arrive à se faire entendre. Et on arrive à mettre la lumière sur ton histoire. Après l'annonce de la maladie, en gros, pour faire clair, c'est un schéma classique. On est face à un mur. Donc, c'est où on commence à grimper, mais on ne voit pas la hauteur. Ou sinon, on s'assoit et puis on attend. Ou on recule, on s'éclate. Ou on commence, c'est ce qui s'est passé. À trois, on se prend tous les trois par la main. Et on commence à mettre des coups de pied au sol, à la base, en fait, du problème. Et on avançait, on avançait. On partageait une seule chose, vraiment, avec mon père. C'était la course à pied. On adorait courir ensemble. On adorait faire des courses ensemble. Et je me suis dit, je vais courir pour lui. Je vais courir à sa place, puisqu'il ne pouvait plus. Le soir, mon frère arrive avec deux t-shirts, courir pour la maladie de Charcot. Il me dit, voilà, on va créer une page Insta. On va courir pour la maladie de Papa. On va le mettre en lumière et tout. Et là, je me dis, mais il est sous ma gueule, quoi. Le matin même, on nous apprend qu'on a la maladie. Et lui, il est chaud pour faire des courses et tout. Excusez-nous, on n'entend plus la vidéo. Ah, pardon. Le soir, mon frère arrive avec deux t-shirts, courir pour la maladie de Charcot. Il m'a dit, ben voilà, on va créer une page Insta. On va courir pour la maladie de Papa. On va le mettre en lumière et tout. Et là, je me dis, mais il est sous ma gueule, quoi. Le matin même, on nous apprend qu'on a mal dit. Et lui, il est chaud pour faire des courses et tout. Donc, je n'ai même pas accepté la nouvelle. Donc, c'est parti en gros clash. On s'est engulé et tout. Et moi, je me suis dit, si Simon a une idée, autant le suivre. Peut-être que ce sera la bonne. Si ça vous laisse, on n'a rien à regretter. On n'a rien à risquer. Et on voit aujourd'hui que ça marche. Personnellement, pourquoi on fait ça ? Parce que moi, personnellement, parce qu'on n'a pas le choix. On pourrait dire qu'on abandonne, mais on n'a pas été éduqué comme ça. Donc, on n'abandonne jamais rien. Donc, on le fait parce que ça nous touche. Les super-expressions, ça touche les autres pas du tout. Ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Et surtout, on a pris conscience qu'il fallait profiter de la vie. Quand on voit votre père, gendarme, avec un métier de prestance, très musclé, très physique, et un jour, il devient, entre guillemets, un légume, la vie attire un fil. On n'est rien. On n'est vraiment rien. Il faut juste profiter. Voilà. Avant, j'attendais qu'il y a un patron. Est-ce que vous avez des questions ? Ah, juste avant, du coup, que j'oublie, la personne que… Voilà, je ne sais pas si je partage quelque chose. La personne que vous avez vue, donc David Ledin, le reportage que j'avais fait quand on me voit lui poser des questions, c'était l'an dernier, juste avant le Covid. Et en fait, pendant le confinement, il a écrit son livre. Et là, maintenant, il y a une adaptation qui est cinématographique qui a été faite. Et donc, ça va être diffusé sur Netflix dans pas très longtemps. Et en parallèle, donc, il y a cette association de prêt-à-porter. Ils font des défilés de mode quand il n'y a pas de confinement. Et c'est bien parce que du coup, ça fait parler de la pathologie. Donc, voilà. C'est tout. Au niveau de la SLA, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Alors, si vous permettez, je vais m'hydrater un peu. Et après, on enchaîne avec la sclérose en plaque. Je ne m'attarderai pas trop parce qu'au niveau du bilan, ma trame est toujours la même. Simplement, c'est mes remarques qui seront un peu différentes. Et donc, dans cinq minutes, on reprend. C'est bon ? C'est bon ? Daniel, c'est bon ? Ok, à de suite. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 De rien. Sachant que ça peut être une au départ et évoluer différemment après. est-ce que c'est ok pour tout le monde ou est-ce que les formes de CEP vous avez besoin de détailler ? C'est ok ? C'est ok. Oui, voilà. Ok. 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 Je passe. J'ai vu un pouce qui se levait. Merci. Donc, la prise en charge orthophonique orientée sur la déglutition qui n'est pas le seul élément de la prise en charge dans la CEP. D'ailleurs, ce n'est pas forcément le premier motif, en tout cas la première ordonnance que vous aurez de la part d'un médecin sur la déglutition. En général, ça sera plus sur la dysarthrie ou les troubles cognitifs que sur la déglutition. Mais donc, ça peut arriver et donc enjeu vital à prendre en charge évidemment. Donc, il y aura le bilan et ensuite la rééducation puisque là, on peut parler de rééducation. Donc, soit on est dans une optique de stimulation pour restaurer ou entretenir une fonction, soit dans la réhabilitation ou la réadaptation. Et dans ces cas-là, vous vous appuyez sur un déficit présent pour le compenser et optimiser au maximum. D'abord, quand vous faites une évaluation, quoi qu'il arrive, il y a une phase d'anamnèse avec un recueil de l'état antérieur du patient, l'évolution du patient et les doléances actuelles. Il y a des questionnaires. Il y en a un qui est vraiment typique de la CEP, c'est le DIMUS. Sinon, il y a d'autres questionnaires que vous pouvez faire passer ou faire passer par d'autres intervenants si vous êtes en institution. Ensuite, outre le bilan orthophonique, il y a aussi la vidéo fluoroscopie avec les transits de barité et la nasophibroscopie qui va bien souvent affiner notre examen. Donc, des fois, la personne a vu le phoniatre avant de voir l'orthophoniste. Des fois, c'est l'inverse. Dans tous les cas, pour nous, en tant qu'orthophonistes, quand les troubles ne sont pas aussi visibles que, et encore, ce n'est pas toujours le cas. Je ne veux pas généraliser, mais par exemple, parfois, un poste AVC, ça peut être très net et vous savez d'entrée de jeu que s'il y a une émie parisie du côté droit, vous allez faire une rotation à droite pour couper ou une inclinaison à gauche pour faciliter le côté gauche. Mais là, pour la CEP, ça peut être beaucoup plus fin à détecter au niveau des troubles et ça peut être un très, très bon complément d'avoir l'avis du phoniatre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est indispensable. Attention, je précisais pour les questionnaires d'auto-évaluation en cas de trouble cognitif, parce que s'il y a une anosognosie, ce qui est rare à mon sens, par rapport à mon expérience, chez des patients CEP, ou alors c'est parce qu'ils nous voient arriver, orthophonistes, et qu'ils se disent, celle-là, elle va m'enlever une partie de mes plaisirs, donc je vais éviter de dire vraiment ce que je ressens. En tout cas, il vous faut faire la part des choses, parce qu'effectivement, s'il y a des troubles cognitifs réels, faire passer une auto-évaluation n'est pas très valide. Donc ça, c'est le DIMUS. Sur votre gauche et sur votre droite, c'est le IDIS. Ça, je pense que l'IDIS, vous en avez déjà parlé. Au niveau du DIMUS, c'est des questions simples pour savoir si les déglutitions sont faciles, comment sont les déglutitions des liquides, des solides, est-ce qu'il y a des sensations de blocage ? Donc, le blocage fait vraiment appel à la dysphère. On ne te voit plus, on ne t'entend plus. Aïe, aïe, aïe. Des auto-évaluations. Il y a quelqu'un qui parle ? Oui, pendant tout un moment, tu as été figée et on ne t'entendait plus. Mais c'est bon là. Oh, pardon ! Votre connexion Internet est instable. Je suis désolée, je viens de voir affiché. Je parlais du DIMUS. Vous m'avez entendu quand j'ai dit que, attention, selon les atteintes cognitives par rapport au remplissage d'une grille d'auto-évaluation. Oui, ça s'est arrêté à peu près juste après. Voilà. Et donc, le DIMUS fait un point sur les sensations de blocage, les facilités ou les difficultés à déglutir des liquides, des solides. Donc, est-ce qu'il y a une variation de poids aussi ? Puisque ça, c'est un indice hyper important. Avant de déclencher le lien avec les diététiciennes, il y a cette phase où il y a une incidence sur le poids. Et ce que je disais aussi, et que je ne sais pas si j'ai été entendue, c'est que donc les gens, quand ils voient arriver des orthophonistes, ont parfois peur qu'on leur enlève du plaisir de l'alimentation. Ça recoupe ? Daniel, ça marche ? Oui, ça marche. C'est bon ? Parfait ? Je ne sais pas si je me répète, parce que je ne sais pas à quel moment ça s'était arrêté. Mais voilà, parfois les gens ne vont pas vous dire qu'ils ont des troubles de la déglutition. Et en fait, ils en ont, voilà. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on leur enlève le seul plaisir qui leur reste. Excusez-moi. Alors, comme on est deux… Attendez, je mets un masque. Tu n'as pas fini encore ? Non, mais ce n'est pas grave, installe-toi. Tu peux faire coucou ? Coucou. Bonjour. Attends, j'ai un petit peu de… Excusez-moi, je mets de l'antibuée. Donc, antifog, bien sûr, voilà. Est-ce que… Il ne faut pas que je les double. Voilà. Ça, c'est l'équipement des orthos d'ORL. C'est très pratique. C'est bon ? Je continue. Donc, j'avais parlé du DIMUS et du DIS. Ensuite… Donc, le bilan de la déglutition, c'est la même trame que tout à l'heure pour la SLA. L'état d'éveil du patient. Sa vue et son audition. Son installation. Un fauteuil roulant manuel, électrique. Est-ce qu'il y a une antéversion de la tête possible ? Donc, sa mobilité aussi. Merci. Merci. Il est plus pratique celui-là. Donc au niveau des lèvres, quelle est la possibilité d'étirements, de protrusion, la continence labiale. Donc vous pouvez tester en faisant du contrôle oral avec de l'eau, comme ça. Ensuite au niveau des joues, tonicité, motricité à chaque fois, la langue, les réflexes. Donc là, c'est en référence au réflexe de Catherine Senez. Le réflexe pharyngien, vélaire, nausée, les muscles des yeux et du front qui ont une incidence toujours importante pour moi parce que c'est au niveau de la communication non-verbale et que quand il y a des altérations de la communication tout court et de la déglutition, c'est très important d'avoir une communication non-verbale efficiente. Est-ce qu'il y a une apnée possible ? Et est-ce qu'il y a une toux volontaire ? Donc bien souvent, vous allez remarquer que chez les patients atteints de CEP, peut-être que la toux volontaire va être diminuée, mais en général, la toux réflexe est assez bien préservée. Ensuite, si vous voulez compléter avec des examens, ça il faut voir avec le médecin, mais ils peuvent réaliser des EFR pour voir quelles sont les capacités respiratoires et qui auront un impact net sur la possibilité d'évacuer une fausse route. Et l'apnée, c'est important aussi parce qu'il y a ce temps d'apnée au moment de la déglutition et ce qui est intéressant, c'est la bonne synchronisation entre apnée et déglutition. Donc, voir par rapport aux capacités respiratoires aussi, s'il n'y a pas une incidence sur la déglutition par rapport à la gestion de la respiration. Et ça, c'est aggravé s'il y a des BPCO ou d'autres dyspnées qui impactent le malade. Si tu as une question ici, tu vois que ce n'est pas clair aussi, tu me dis. Donc, au niveau des réflexes, je vous ai tout détaillé, mais je vais passer un peu plus vite parce que ce n'est pas la partie forcément la plus révélatrice. En tout cas, ce que moi, j'ai remarqué chez beaucoup de patients CEP, c'était qu'il y avait une hyper excitabilité du réflexe de tout. Donc, parfois, les doléances, c'est des touts à n'en plus finir sur des toutes petites choses parce qu'il y a une hyper excitabilité du réflexe de tout. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu et parfois, c'est des réveils nocturnes avec l'impression de mourir parce qu'une toux qui ne s'arrête pas. Donc, je retiens plus des exacerbations sur ce type de réflexe, celui de la toux. Après, on peut avoir moins de sensibilité sur d'autres réflexes. Il y a des gens qui ont un nauséeux qui n'est pas énorme et qui, pourtant, n'ont pas forcément de gros troubles de la déglutition. Donc, attention, je me méfie des conclusions hâtives par rapport à ces réflexes. Alors, les atteintes qui nous intéressent dans la CEP, entre autres, l'incompétence vélère qui va avoir un effet sur l'efficacité, sur la durée du temps buccal et la fatigabilité du patient. Donc, ils vont se fatiguer, ils vont perdre de l'énergie parce qu'ils ont moins de force pendant la déglutition avec cette fuite d'air. Et en plus, ça génère un risque de fausse route nasale. Ensuite, il y a les troubles de la coordination des muscles. Donc ça, c'est l'atteinte plus cérébelleuse et qui est assez vicieuse au niveau de la déglutition. Donc, il faut être très, très vigilant. Une des premières choses, c'est donc la vigilance pendant le temps des repas. Le ralentissement praxique. Donc ça, ça va avec les types de dysarthrite que vous allez retrouver chez des patients CEP. Le retard dans le déclenchement des réflexes. Donc ça, ça fait partie des mécanismes physiopathos que vous avez déjà vu normalement. L'altération de la sensibilité. Donc, si on peut avoir une exacerbation du réflexe de tout, on peut aussi avoir, à contrario, une altération de la sensibilité. Ici, dans notre sphère ORL, alors que forcément, ce sera moins visible que d'autres zones. Mais on sait qu'effectivement, dans la CEP, il y a des atteintes de sensibilité à commencer sur les paresthésies des extrémités. Donc, ça ne touche pas que ça. Par contre, par rapport à tout ce qui est spasticité, etc., je ne sais pas s'il y a des études sur l'effet sur la déglutition. Est-ce que cette zone-là peut être impactée aussi chez les patients CEP ? Je ne sais pas. François Février nous dira peut-être un mot s'il a une idée. Je te laisserai la parole. Non ? Je continue. Tu m'interromps, François, si tu veux dire un truc. Ensuite, la toux intéressante par rapport à nous, évidemment. Outre tous les points que je vous ai cités, la toux peu efficace par atteinte des muscles respiratoires. Et pas forcément dans la même violence que la SLA où c'est très rapide. Là, dans la CEP, c'est aussi par rapport à une maladie qui peut être assez longue et qui installe le patient depuis des années dans un fauteuil roulant et qui donc impacte son amplitude respiratoire et donc peut impacter également son efficacité de toux. Puisqu'il est moins ventilé, tout simplement, il n'a plus la même ventilation que quelqu'un d'actif et depuis longtemps. Donc, ça s'ancre. Ensuite, j'ai fait une petite note par rapport aux névralgies faciales fréquentes chez les patients que j'ai eues qui avaient une CEP. Voilà. Ça, c'est assez embêtant. Enfin, je n'ai pas idée qu'on puisse faire grand chose là-dessus. Au niveau du projet thérapeutique, vous avez la partie praxique de la sphère orofaciale, mobilité et tonus. Donc, pour les lèvres, vous pouvez faire l'exercice de la ventouse. Voilà. Contrôle oral du liquide, vous prenez de l'eau et le but, c'est qu'elle ne ressorte pas par les lèvres. Travailler les joues, la langue en contre-résistance. Vous pouvez faire un rail avec une cuillère à café qui sera forcément froide puisqu'elle est en métal. Et on doit passer la langue en élévation. Travailler le recul et protrusion, élévation linguale. Et puis, c'est intéressant au niveau cognitif de faire des planifications motrices, donc des séquences de mouvements. Le voile du palais, donc intéressant parce que parfois, il y a des fuites. On n'a pas forcément une rhinolalie quand on les entend parler, mais on a déjà une fuite. Et donc, ça ralentit le temps oral. Donc, travailler le voile du palais, c'est intéressant. Vous pouvez donc travailler avec des sarbacanes si c'est difficile au début. Et après, vous rétrécissez le diamètre de la paille, voire travailler avec un scooby-doo, c'est assez intéressant. Et vous pouvez jauger votre contre-résistance en fonction du niveau d'eau que vous mettez dans le verre. Donc, vous soufflez dans un verre d'eau avec un scooby-doo et plus ça va, plus vous augmentez la quantité d'eau. Ensuite, au niveau des massétaires et des temporaux, parfois, ils peuvent avoir une certaine fatigabilité. Donc, ils ont du mal à aller au bout de certains repas par rapport à ça. On peut faire un entraînement avec des mastications de malabar. Et s'il n'y a pas de risque de fausse route, vous pouvez même mettre deux malabar. Voilà. Attention, s'il n'y a pas de risque, évidemment. Ensuite, ne pas négliger le feedback. Très intéressant pour encourager le patient. Et le travail des gnosies. Tout à l'heure, je faisais vraiment sur la SLA le point sur l'aspect olfactif. Et de manière générale, là, pour la SEP aussi, le travail des gnosies est hyper important. En fait, quand vous faites marcher votre boucle praxognosique, vous allez être beaucoup plus efficient en praxis si vous avez travaillé les gnosies. Donc, travaillez les deux. Et le fait d'avoir un feedback avec un miroir et quelqu'un qui vous encourage, ça peut être très facilitateur. Donc, conscientiser les exercices, pas forcément en faire des tonnes, mais conscientiser les exercices sera très intéressant. Donc, par exemple, en déplacement de la langue en latéral, au lieu de faire, le patient doit compter deux secondes. Voilà. Et là, du coup, vous allez beaucoup plus faire travailler la proprioception et la conscientisation du geste. Et donc, chez ces patients, ça va être intéressant. Ensuite, le travail du réflexe et du spontané pour revenir au volontaire. Si la personne a une dissociation automatico-volontaire, ça va être intéressant de commencer à le faire travailler une projection labiale en faisant souffler une bougie spontanément. Elle voit une bougie, elle a envie de souffler dessus. Et ensuite, vous arriverez à des gestes plus volontaires si vous êtes passé par des paliers. Donc, décomplexifier les tâches en cas de troubles cognitifs. Ensuite, enfin, les stimulations thermiques, toujours intéressantes. changer, ça peut être en touchant différentes zones le chaud, le froid, mais ça peut être aussi à table en alternant les textures et les températures des aliments. Donc, ne pas hésiter à passer du yaourt bien frais à la purée un peu plus chaude en passant par les carottes si la personne peut encore manger des carottes râpées. Et puis, hop, on alterne un peu avec des liquides pétillants. Les stimulations thermiques sont toujours pertinentes dans ce cas-là. En parallèle, vous pouvez travailler la phonation. Donc, si vous avez un effet sur la mobilité laryngée, ça aura aussi un effet sur la déglutition, donc l'ascension laryngée, en travaillant avec des sirènes, des voyelles piquées, la coordination pneumophonique, puisque leur phonation peut être réduite et la phonation et la déglutition sont intimement liées. Donc, si vous travaillez la puissance de la voix, ça pourra être bénéfique pour la déglutition. Et pour améliorer donc ça, vous pouvez travailler donc la longueur du souffle. Vous pouvez reprendre les exercices de cohérence cardiaque dont on a parlé tout à l'heure. La puissance de la toux et puis des exercices très spécifiques. Alors, le tri-flow, c'est mon collègue Kiné qui le maîtrise bien. Il peut être utilisé dans deux versants. Officiellement, il est utilisé dans un, mais on peut l'utiliser en inspi comme en expi si on tourne l'appareil. Donc là, on peut travailler les muscles inspiratoires et expiratoires qui auront donc un effet sur la phonation, sur la durée des rêzes, mais aussi sur la déglutition et la puissance de la toux en cas de fausse route. Ensuite, les S qui se suivent, vous pouvez les faire d'affilée, donc faire un S prolongé le plus longtemps possible ou alors alterner un S peu sonore puis tout d'un coup beaucoup plus sonore qui va arriver aux abdos et puis d'un coup un peu moins sonore. Vous expirez, vous bloquez. Ah, mince, instable. On me voit quand même ? Tu me vois là ? Là, je te vois. Ah mais oui, mais là, des fois, ça s'arrête. Oui, ça s'est arrêté et on n'a pas vu ta démonstration, si tu pouvais refaire. T'étais bloquée. Donc, j'ai une fermeture glottique. Donc, j'expire et je bloque. Et vous allez sentir une fermeture glottique, mais sans être une attaque. C'est très doux. Et ensuite, je peux faire pareil. Sur une apnée inversée, je peux faire une inspiration et je bloque. Non, pardon. Là, j'ai fermé mes lèvres. Ce qui est intéressant, c'est de fermer ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire… Moi, je l'ai très bien entendu. Et oui, c'est plus facile en présentiel. J'espère que mon explication est claire. Sinon, entraînez-vous. N'hésitez pas. Ensuite, on peut faire une voyelle en faisant une toux. Ah ! J'ai mon masque. Voilà. Si on n'est pas dans le cadre d'une dysphonie, bien sûr. Une succession de A. A, 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 A. Et ensuite, on peut aussi alterner… Alors là, ce sont des A, chuchoter, répéter. Et aussi, on peut alterner chuchoter et voiser. Donc… Ou alors, de manière plus générale, ça va être plus audible. Janvier, mars, mai… Donc là, vous alternez sonore, non sonore. Au niveau de la déglutition, donc on surveille, on réévalue le patient. On regarde la spontanéité de sa déglutition salivaire. Est-ce qu'elle est fréquente ou non ? On regarde sa gestion des liquides, des solides. Est-ce qu'on adapte les textures ? Parfois, on est un peu embêté parce que la personne est tout à fait capable de mastiquer et de propulser. Mais la respiration est un facteur à prendre en compte qui peut être limitant dans les textures aussi, parce que risque de fausse route… Risque de ne pas pouvoir évacuer la fausse route en réalité. Ensuite, au niveau des adaptations… Ben voilà, on fait référence aux textures que j'ai montrées tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans du lisse ou est-ce qu'on est encore dans des dispersibles, du mou ? Et puis, en fonction des goûts du patient. On peut entraîner, faire des sortes de drills de la déglutition. Un peu comme la LSVT, mais version déglutition, donc ça n'existe pas vraiment. Mais on peut faire des drills, en tout cas de la déglutition, avec des petites quantités de manière successive répétée. Vous pouvez, avec une petite seringue ou autre, faire des déglutitions successives. Ça permet de travailler la gestion et la répétition de déglutition et de réveiller parfois. Ensuite, par rapport au passage en nutrition entérale, ça dépend de la sévérité des troubles de la déglutition, s'il y a une évaluation aussi respiratoire, si le EFR est trop faible. Après, c'est des discussions avec les médecins par rapport à l'état général du patient et sur un plan éthique. Parfois, ça peut être simplement pendant une poussée où, effectivement, il va falloir passer sur une alimentation entérale. Et ça peut être réversible. Donc, c'est au cas par cas. Encore une fois, je pense qu'il y a autant de CEP que de patients. Donc, c'est vraiment très en particulier à chacun. Dans tous les cas, on maintient l'alimentation plaisir. On maintient la gestion de la déglutition salivaire. C'est très important de continuer à stimuler en ne prenant pas de risques. Donc, en faisant attention en fonction du mécanisme physiopathologique à adapter les bons liquides, les bonnes adaptations de liquides et de solides. Donc, on n'est plus forcément sur une visée nutritive, mais en tout cas, thérapeutique par l'entraînement, le maintien de celle-ci et plaisir. Pour maintenir une bouche propre, donc toujours aussi important, dans les essais que vous allez faire, évidemment, il y a aussi que si la bouche n'est pas très propre et que vous faites des essais au sucre, le sucre aura tendance à enflammer les poumons. Donc, si vous prenez un yaourt, prenez plutôt un yaourt non sucré. Et dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il valait mieux une fausse route d'un yaourt non sucré que d'une salive très, très sale. Voilà. Donc, soins de bouche plus, plus, plus. Ensuite, les autres outils. Alors, contrairement à la SLA où c'est absolument proscrit, là, vous pouvez avoir recours au biofeedback électromyographique de surface. Vous pouvez, par exemple, le Vital Steam, qui est souvent utilisé post-AVC en déglutition dysphagie oropharyngée, peut être aussi utilisé chez les patients CEP. Je n'ai pas cette expérience. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai testé avec des patients post-AVC, mais en tout cas, ce n'est pas contre-indiqué. Et en plus, ce qui est intéressant sur le dernier modèle, c'était que vous aviez possibilité d'avoir un feedback visuel. Donc, la personne, quand elle fait des poussées linguales au palais, elle voit la force musculaire engagée. Donc, toujours le côté feedback intéressant. Ensuite, il y a même des options pour apprendre les manœuvres de protection des voies aériennes. Et là, donc, c'était un patient que j'avais à l'époque. Est-ce que ça marche directement ? Bonjour, Monsieur. On va faire l'exercice. Vous prenez l'air par la bouche, vous bloquez et vous expirez par le nez. Il y a une énorme fuite nasale. Vous avez tout relâché l'air ? Maintenant, vous allez essayer de voir de manger la fin. Allez-y. Donc là, il y a une grande perméabilité vélaire. Il y a une fuite vélaire. Allez-y, soufflez. Un, deux. Vous entendez ? Tout l'air sort, non pas par la paille mais par le nez. Aspirez. Une vorgée. Prenez une vorgée, Monsieur. C'est difficile ? On fait une pause. Prenez une vorgée. Allez-y. J'enchaîne quand même. On fait une pause mais bon. Un peu radicale des fois. Ah, allez. Voilà, ça c'est… Vous avez vu votre déglutition. On peut refaire une vorgée ? Juste une. Allez-y. Bien, on repose. On va refaire un exercice. On fait des tenues de voyelles comme tout à l'heure. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. J'aurais pu m'arrêter, même. On refait une cible. Donc ça, c'était pour vous montrer aussi la perte de puissance vocale, la fuite vélaire qui a aussi un impact sur la déglutition et sur la fatigabilité pendant le repas. Ensuite, au niveau des manœuvres, je vous ai remis un petit tableau récapitulatif avec la déglutition supraglottique, la déglutition d'effort, la manœuvre de Mendelssohn et la manœuvre de Massaco. Donc à chaque fois, vous avez le principe et l'intérêt. Le truc le plus simple, en tout cas, que vous pouvez proposer en premier lieu avec un patient qui a une cèpe, c'est donc d'abord une bonne installation, l'appui des pieds au sol et si nécessaire, de se tenir avec les mains sur les accoudoirs au moment d'avaler. Et là, vous sécurisez déjà beaucoup la déglutition. Après, en fonction, une antéversion de la tête ou une toux après déglutition. Et puis, de nouveau, ça dépend si on est supra ou super supraglottique. Parfois, c'est déglutition, tout redéglutition, plus l'effort. Et la manœuvre de Massaco, donc là, c'est plus… Oui, ça, c'est… Améliore le contact post… Oui, je ne le fais pas avec des patients cèpes. Je suis en train de réfléchir, mais je vous ai quand même fait un récapitulatif des manœuvres, en tout cas. Ensuite, l'antéflexion de la tête, donc flexion antérieure du menton. C'est la plus pratiquée. Et ensuite, rotation du côté lésé ou redressement de la tête. Rotation, c'est plutôt, comme je disais tout à l'heure, chez des patients AVC. Rotation du côté lésé pour barricader. Ou inclinaison du côté sain pour faciliter. Et redressement de la tête, ça, c'est plutôt chez les ORL en cancéro. On peut faciliter le passage du golus. Et par rapport au liquide, par exemple, un patient avec cancer ORL, ça va être plus intéressant de boire à la fontaine comme ça, plutôt que de boire dans un verre en coche nasale, par exemple. Ensuite, petite astuce, il y a eu des publications là-dessus, c'est par rapport à l'utilisation de la capsaïcine et du poivre pour stimuler au niveau de la déglutition. Donc, on a fait des transits de barité en mettant ces substances-là. Et on a vu qu'il y avait une amélioration des déglutitions. Donc, si vous avez des patients au palais résistants, ça peut être intéressant. parce que ça dépend des gens. Excusez-moi. Ensuite, j'ai presque fini. Je parlais de l'interdépendance entre l'ortho et le kiné. Comme d'habitude, il y en a pour beaucoup qui travaillent en SSR, en MPR, d'autres qui sont en EHPAD. Donc, quoi qu'il arrive, il y a plusieurs intervenants. C'est intéressant que l'orthophoniste se rapproche du kiné pour travailler ensemble, pour sécuriser les prises en charge de déglutition. Et voilà, parce que le kiné, s'il suit le patient, il va avoir une très, très bonne idée de sa ventilation. Et ça pourra vous impacter, vous, pour votre prise en charge. Ensuite, aussi, l'intervention de l'ergothérapeute. Il n'y en a pas cette année dans la promo, mais très important aussi par rapport à l'installation du patient, au travail de la sensibilité, de la motricité fine. Les ergots aussi ont un rôle très, très important. Donc, si vous avez possibilité de vous rapprocher. Il y a un ergot, c'est là. Ah, pardon, Cécile ! Oui, pardon ! Eh bien, voilà, on en a une. C'est bien, c'est la représentation. Donc, aussi, tout ce qui est adaptation, découverts, la mise en place de moyens de communication. Ça peut être aussi un travail entre l'ergot et l'orthophoniste. Parfois, on met en place des petits micros quand il y a des voix très, très faibles. Quand il y a des atteintes diaphragmatiques. Et puis, évidemment, veiller à l'installation au moment des repas, le confort, l'appréhension, l'amélioration de l'appréhension. Et j'ai terminé ! Voilà, voilà ! Je suis contente ! C'est bon, ce n'était pas trop long, là ? 16h15 ! J'ai débordé d'un quart d'heure ? Un petit peu, oui, ce n'est pas grave. Oh là 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 ! Excusez-moi ! Ce n'est pas grave ! Je suis désolée ! Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a peut-être des questions, oui, quand même. On va essayer de... Quelques questions, allez ! Pas de questions sur la salle ? Eh bien, je vais laisser la place pour étudier Parkinson, alors. D'accord, OK. Merci Marie-Laure. Je vous en prie. Merci bien. Merci. Il va falloir que je reprenne. Non, il est vraiment... Vous pouvez mettre sur trois, là-bas. On a dû faire un test. Ah, il n'a pas dupliqué. Je n'ai pas dupliqué. Je ne sais pas, c'est bizarre, c'est notre tablette d'actif qui est en train de bouger. Ben oui, je suis très bien enlevé. C'est beau, c'est l'ordinateur et beau. Je n'ai plus. Je n'ai plus. Vous avez quand même votre... Désolée, on dirait qu'il y a quand même un souris. Alors, je goûte de celui-là. Non, je n'ai plus de souris. C'est ça, le problème, c'est que je n'ai pas de souris. Comment ça ? On va y arriver. Merci. Pourquoi ça ne me paraît pas là-bas ? Il faut que vous fassiez dupliqué, là, comme on avait fait... J'ai dupliqué, c'est bon. Il faut appuyer sur deux. Ah, si, c'est bon, c'est nous qui... Non, c'est bon, c'est parce que j'avais mis un terminant côte à côte. Alors, je fais quoi, là ? Trois et j'enlève deux ? Voilà, je suis là. Voilà, il faut que je remette ce mois. Trois, ouais, je suis là. Voilà. C'est bon, vous avez ? Est-ce que c'est bon ? Vous voyez ma diapo ? Est-ce que vous voyez ma diapo ? On la voit. Merci. Donc, on va... On va parler des troubles de la déglutition dans la maladie de Parkinson et également un petit peu les syndromes parkinsoniens. Donc, rapidement, la maladie de Parkinson, c'est la, comme je vous le disais, la pathologie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer et sur le plan physiopathologique, elle correspond à la destruction des neurones dopaminergiques de la voie nigrostriatale, avec un âge de début à 55 ans, avec un début parfois aussi chez les sujets jeunes, comme là et c'est là. Parfois, on a des débuts très précoces, avant 40 ans. Donc, quelques formes familiales, là aussi. Le diagnostic, vous le savez, on le fait sur la kinésie, la rigidité, un tremblement de repos rapide et une instabilité posturale. Et avec, comme critère de diagnostic, c'est un début strictement unilatéral. La forme bilatérale évoque plutôt un syndrome parkinsonien atypique. Pour faire le diagnostic de la maladie de Parkinson, il y a des signes qui ne doivent pas être présents au moment du diagnostic. Il ne faut pas qu'il y ait des troubles de la motricité oculaire, il ne faut pas qu'il y ait de syndrome démentiel précoce, pas de syndrome cérébelleux, pas de syndrome pyramidal, pas d'apraxie, pas de dysarthrie sévère. Donc, c'est des signes d'élimination qui vont orienter vers une maladie de Parkinson idiopathique. Avec également des critères évolutifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va traiter ces patients, on va les améliorer, voire quasiment gommer les symptômes. Donc, le critère diagnostic, c'est qu'on améliore d'au moins 70%. C'est la fameuse lune de miel de début d'évolution de la maladie où les symptômes disparaissent sous traitement. Il faut que ce traitement améliore le patient pendant au moins 5 ans. Et lorsqu'on augmente les doses de dopamine, on va créer des mouvements anormaux, ce qu'on appelle des dyskinésies. On en verra tout à l'heure des exemples. La maladie de Parkinson idiopathique, ça fait partie du grand groupe des syndromes parkinsoniens. Et à côté de la maladie de Parkinson idiopathique, on a les syndromes parkinsoniens secondaires, soit iatrogènes. Et c'est surtout, je vous l'ai dit, les neuroleptiques qui vont donner ce type de syndrome. Mais ça peut être d'origine aussi vasculaire. Ça peut être post-traumatique. Par exemple, les chaos des boxeurs. Ça peut être aussi toxique. L'intoxication à l'oxyde de carbone. Ça peut être métabolique. La maladie de Wilson avec l'intoxication au cuivre. Donc, plusieurs éthiologies. Également, donc, iatrogènes vasculaires. Et aussi dégénératifs. Donc, ce sont ce qu'on appelle les Parkinson Plus, dont vous connaissez sûrement quelques-uns. L'atrophie multisystématisée. La paralysie supranucléaire progressive. La PSP. La démence à corps de Lévy. La dégénérescence cortico-basale. Et deux maladies qui font partie des syndromes parkinsoniens. La maladie d'Alzheimer, qui comporte un syndrome parkinsonien en général. Et la choré de Huntington également. Alors, ces troubles de la déglutition dans la maladie de Parkinson, on parle de la maladie de Parkinson idiopathique là, ils seront relativement fréquents avec parfois des complications graves, surtout de dénutrition, de pneumopathie, d'inhalation. Mais aussi, le patient s'étouffe avec un morceau non mastiqué. Le morceau s'enclave au niveau du pharynx ou du larynx. Et le patient s'étouffe brutalement. Dans la vraie maladie de Parkinson, les troubles de la déglutition sévères, en tout cas, sont plutôt tardifs. Pas avant, 7-8 ans dans l'évolution de la maladie. Quand ils apparaissent dès les premiers symptômes, ces troubles de la déglutition, en tout cas la dysphagie au solide, ça remet vraiment en question la maladie de Parkinson idiopathique et oriente plutôt vers un syndrome Parkinson+. Un petit bémol, c'est que les vrais patients parkinsoniens, la maladie de Parkinson idiopathique, on peut avoir assez tôt, en parallèle avec la dysphonie, l'hypophonie, des petites fausses routes au liquide, mais pas de dysphagie véritablement au solide. Mais également des troubles de la déglutition qui peuvent être asymptomatiques. Et quand on regarde des patients qui ont des véritables troubles en vidéoradioscopie, on s'aperçoit que beaucoup de ces patients ne sont absolument pas conscients de ces troubles. Ils ne s'en plaignent pas, ils n'en sont pas conscients. La physiopathologie de ces troubles, c'est la kinésie, la perturbation du mouvement automatique, comme surtout la mastication, un mouvement qui est plus lent, moins ample et avec des difficultés au démarrage du mouvement. Et ce sont des difficultés qui sont assez semblables finalement aux autres activités automatiques que sont la parole, la marche, l'écriture. L'évolution en est assez parallèle. Au niveau du temps buccal, on a une mastication qui va être assez lente. Parfois, elle est rapide, mais elle manque d'amplitude, elle est inefficace. Surtout l'amplitude qui diminue au niveau des lèvres, de la langue, des muscles masticateurs, avec une préparation incomplète et un bol alimentaire qui arrive non mastiqué au niveau du pharynx. Donc, ce risque d'inhalation et puis avec ces difficultés de mastication qui vont allonger la durée du repas tant qu'on reste dans des textures non modifiées. L'hypokinésie labiale, on la rencontre aussi, qui va entraîner un bavage au liquide, à la salive, mais parfois aux aliments. Je vous montrerai un patient qui a à la fois des difficultés d'articulation et de mastication. J'habite à Marseille, très près d'ici, 32 rue de Lodi. Je n'ai pas compris l'adresse. 32 rue de Lodi. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? J'étais professeur. Professeur de quoi ? Électronique. Vous voyez, ce patient bouge très peu les lèvres dans la parole. Si vous voyez un mouvement, un petit peu de tremblement au niveau des lèvres. Vous voyez qu'on a l'impression qu'on appelle le freezing, c'est-à-dire le blocage du mouvement. Vous voyez le mouvement de la lèvres qui s'arrêtait, qui reprenait. Donc, hypokinésie labiale qu'on retrouve dans la parole, dans la mastication. Au niveau de la langue, on va demander au patient de faire des mouvements alternatifs rapides de droite à gauche. Et vous allez voir que plus il va vite et plus ces mouvements perdent d'amplitude. A droite, à gauche, la langue ? Le plus vite possible. Le plus vite possible. Essayez. Le patient est incapable de faire un mouvement de grande amplitude rapidement. Ces difficultés au niveau du temps buccal, ça va se traduire cliniquement par parfois un blocage. Le patient garde l'aliment en bouche. Parfois, des mouvements alternatifs entéropostérieurs de la langue, ce qu'on appelle le pumping syndrome ou le rolling, ou encore la festination linguale. On verra que c'est variable en fonction des textures que le patient prend. On peut avoir aussi une hypokinésie globale, la langue qui est très, très ralentie. Du coup, on va avoir une stase buccale, parfois de la salive, le patient plein de salive, stase buccale des aliments, stase aussi valéculaire. Alors, on va voir un patient en vidéoradioscopie avec de la barite assez épaisse. Donc, c'est la barite type fromage blanc bien épais quand même. Et vous allez regarder la langue. Vous avez vu ces mouvements alternatifs, donc ces mouvements de rolling au niveau du temps buccal. Là, le temps pharyngé se déroulait à peu près bien. On avait vraiment du mal au démarrage. Et c'était pour vous montrer un petit peu le parallèle entre les difficultés au niveau du démarrage du temps en buccal et les difficultés à la marche. C'est un peu pareil ce qui se passe. Le patient bloque, il n'arrive pas à démarrer. Et dès qu'il est surtout devant notre sac, on va voir que si avec les textures épaisses, que ça s'est surtout marqué, pour lui, la texture épaisse, c'est vraiment la texture la plus difficile. Si on lui donne quelque chose d'un peu plus liquide, vous allez voir que quand même, il y a moins ces mouvements. Quand même, le temps bac buccal se déclenche un peu plus rapidement. On va voir si avec le liquide, liquide, c'est pareil. Donc, on fait toujours les trois textures, épaisse, semi-épaisse, liquide. Déclenche un peu tard, quand même. On va regarder avec le vraiment liquide. Vous voyez que là, on ne les a pas du tout. Donc, c'est souvent variable avec les textures. Ceci dit, j'ai vu des patients… Oui ? Je vous écoute. Excusez-moi, avec les morceaux, c'est aussi difficile qu'avec les textures épaisses ? Ah oui, oui. Oui, oui, c'est… Toute alimentation solide est pour un obstacle. Et en général, oui, je ne vous ai pas montré avec les solides, mais la mastication n'inhibe pas les mouvements de rolling. Merci à la question. Alors, un autre problème au niveau de la déglutition, au niveau du temps buccal chez ces patients, c'est la présence, vous allez voir, de dyskinésie. On va voir si c'est un obstacle ou pas. Ça ne reste jamais bloqué au fond du pharynx. Pardon ? De temps en temps, il y a un blocage pharyngé. Oui. Les yaourts, le mixé, passe bien. Aucun problème. Les liquides ? Est-ce que c'est dans la main ? Voilà. C'est fini. Voilà, c'est bon temps. C'est fini. C'est fini, ça reste assez bien. C'est bon, je vous entends ? Sur quoi ? Sur quoi ? Sur quoi avec le riz ? Les aliments qui se fragmentent, c'est ça ? Le riz et la somme. La somme. Pour les aliments, il y a un poids un nickel. D'accord. Je vais demander qu'il y ait le somme. commentaire sur cette vidéo j'avoue que j'avais un petit peu j'avais une appréhension pour faire manger ce patient il a moins de mouvements désordonnés dès qu'il mange oui, c'est qu'on a l'impression que dès qu'il se focalise est-ce que c'est un problème d'attention, est-ce que c'est un problème moteur mais c'est vrai que les dyskinésies se sont quasiment arrêtées au moins pendant la mastication pour les liquides c'était moins évident, il bougeait quand même pas mal la tête pour les liquides mais quand même beaucoup moins de dyskinésie donc c'est pas forcé, pour vous montrer que les dyskinésies comme ça qui paraissaient impressionnantes qui paraissaient vraiment la parole, puisqu'il y a un moment il veut dire oui et les mouvements alternatifs de la tête font qu'on croit qu'il dit non ça paraissait vraiment je me suis dit mais ça va être pareil pendant l'alimentation et puis non, finalement donc c'est pas forcé, c'est dyskinésie donc ce qu'on appelle souvent c'est en fin de dose quand le patient soit il est surdosé soit il est en fin de dose ça dépend des moments ça dépend des cas aussi on a ces troubles qui sont impressionnants mais qui ne sont pas forcément qui ne vont pas forcément conduire à des troubles de la déglutition donc à tester il y a peut-être des patients pour qui c'est un handicap mais en tout cas celui-là non alors que j'avais un petit peu hésité quand je l'ai vu donc ne vous arrêtez pas à ces grands mouvements anormaux dans ce cas-là on peut visiblement avoir un arrêt de ces mouvements c'est toujours ce qu'il faut tester est-ce quand on a des mouvements anormaux est-ce qu'ils vont s'arrêter pendant la déglutition ou au contraire être amplifiés donc à tester au niveau du temps pharyngé dans la maladie de Parkinson qu'est-ce qu'on peut observer ? le patient est tellement hypokinétique il ne recule pas assez vite la langue on va avoir des fausses routes au liquide avant le temps pharyngé on peut avoir en hypokinésie des muscles pharyngés avec une diminution très nette du péristaltisme pharyngé ça ce sont dans les cas de maladies de Parkinson assez avancées avec une stase pharyngée du bol alimentaire une dysphagie et des fausses routes par débordement le défaut de protection des voies aériennes il vient à la fois du défaut de recul de base de langue du défaut d'élévation du larynx et puis vous savez aussi dans la maladie de Parkinson on a souvent défaut de fermeture des cordes vocales ce qui va donner l'hypophonie bien connue des parkinsoniens et ce qui va entraîner des fausses routes avant ou pendant alors on va écouter un patient très souvent très souvent alors quand je suis très penché sur l'avant oui là ça va et quand je me penche sur l'air quand on boit bien je penche sur l'air oui là je très souvent je vais m'entraver d'accord il faut un simple mot un simple manger la salive sur le plan de la voie qu'est-ce que vous reprochez à votre voie ? la vue la plus atténuée oui j'ai l'impression d'avoir je prends ton pique le pique le plan l'écho je suis très attention quand je bois quand je mange c'est plutôt les liquides ou plutôt les solides ? les liquides plutôt les liquides c'est comme si des fois je ne sentais pas le liquide descendant parfait alors écartez un petit peu tu n'as pas fait tousser non tu n'as pas fait tousser ça s'est bien passé oui je suis tellement maintenant habitué de me surveiller de me méfier en général c'est il faut bien gorgé oui quand je bois dans la bouteille c'est ce qu'il faut pour mieux éviter vous avez des commentaires sur ce patient qu'on regarde parler qu'on regarde manger et boire patient qui a une maladie de Parkinson qui évolue depuis à peu près 6 ou 7 ans il n'est pas très très avancé Delphine si vous avez vu la vidéo qu'est-ce que vous en pensez bon personne n'en pense rien il dit bien qu'il a la voix mouillée ouais tous après les liquides souvent après les premières gorgées de liquide ouais et quand on le voit boire enfin peut-être moins mais il y a une hyper extension du coup déjà oui alors lui il dit qu'il fait bien qu'il fait super attention mais en fait il ne fait pas du tout non il ne fait pas attention il ne fait pas du tout ce qu'on lui propose probablement ce que l'orthophoniste lui a demandé de faire il ne se rend pas compte du tout de ce qu'il fait parce qu'il est déjà en prise il a une prise en charge orthophonique on sait que l'orthophoniste lui a bien j'avais le compte rendu lui a bien appris qu'il fallait aller doucement plutôt pencher mais et il ne se rend pas compte on est grosse gorgée tout à fait bon donc c'est un patient visiblement il y a comme une entre ce qu'il nous dit et ce qu'il fait c'est pas du tout la même chose et donc on va lui il dit que là ça s'est bien passé que d'habitude c'est vrai ils tous mais que là ça s'est bien passé donc on va aller voir en fibro donc c'est le même patient en fibroscopie comptez jusqu'à 5 1, 2, 3, 4, 5 c'est un petit peu de compote ça reste encore ça reste encore ça reste encore c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est n'autre Merci. C'est le même patient, donc qu'est-ce que vous pensez de cette fibroscopie ? Pas de fermeture des cordes vocales et il y a un défaut de protection. Ben oui. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin ? Une passe-route. Ben oui. Il y a du bleu à la commissure, là. Tout à fait. Il y a du bleu dans la commissure. Donc, c'est un patient qui dit qu'il fait tout bien, c'est-à-dire qu'il respecte la posture, les volumes et qu'il fait des fausses routes. Ça s'en aperçoit de temps en temps parce qu'il dit de temps en temps « je tousse », mais il y a des fausses routes qui passent complètement inaperçues. Donc, non seulement, il ne se rend pas compte qu'il fait des fausses routes, il ne se rend pas compte qu'il ne prend pas bien la posture. Ça renvoie au fait que la maïde Parkinson, ce n'est pas qu'un trouble moteur. Je crois que Delphine ne me contredira pas. C'est aussi un trouble sensoriel. Le patient, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait et de ce qui se passe dans son corps. Il faut lui faire prendre conscience de ces troubles. Donc, des fausses routes qui peuvent tout à fait passer inaperçues chez les patients parkinsoniens. Là, on a vu des fausses routes. Là, c'est un patient qui a une atteinte relativement sévère avec une atteinte pharyngée. Alors, je n'ai pas de son, désolée. Je n'avais pas mis le son. Là aussi, un défaut de fermeture laryngée. Et vous voyez une eustase dans le pharynx avec pénétration dans l'entonnoir laryngé de cette eustase. Donc là, c'est un patient qui est au risque aussi de fausses routes, même aux textures épaisses. Alors que le précédent, il n'y en avait pas. Aux textures épaisses, non. Donc, vous voyez, dans ces formes évoluées, on a aussi des troubles à déglutition par trouble du transport pharyngé. L'ESSO peut difficilement s'ouvrir aussi dans la MPI avec soit un défaut de relaxation d'origine neurogène. Il semble quand même qu'on ait aussi des troubles, en fait, une atteinte au niveau des noyaux du 10. Une atteinte neurogène au niveau des noyaux du 10. Donc, il semble qu'en fait aussi dans la MPI, mais ça, c'est à l'étude, qu'il y a aussi une atteinte périphérique dans la maladie de Parkinson. Et puis, une diminution de l'élévation laryngée par hypokinésie des muscles élévateurs du larynx, des muscles du plancher. Ça, c'est pour vous montrer quoi. Alors, on passe en texture liquide. Même la texture liquide, on a déjà une stase du liquide. C'est relativement liquide et on voit déjà un petit passage là, ce qu'on appelle une pénétration laryngée. Liquide mentonfléchi. De l'épisode. Et là, peut-être, je pense, une petite fausse route déjà. On va épaissir un peu pour voir si c'est mieux. Micropack. On a l'impression que plus on épaissit, plus ça stase. Et plus il y a une fausse route. Là, c'est une vraie fausse route. Alors, vous pouvez noter qu'il y a quelque chose sur cette vidéoradioscopie en plus de la maladie de Parkinson ? Il y a une déformation de la colonne, non ? Oui, c'est quoi cette déformation ? Comment ça s'appelle ? Des ostéophytes. Des ostéophytes. Des ostéophytes cervicaux, tout à fait. Donc, c'est une bialarthro-cervicale. Alors là, ils sont petits. On ne peut pas dire que ce soit eux qui gênent, mais quelquefois, ils sont de grand volume. Mais bon, à noter, souvent chez ces patients âgés, on va en trouver. Et c'est très fréquent. Quand ils sont de petite taille, ils sont asymptomatiques. En barrique très épaisse, micro-trace. Vous voyez que ça ne s'arrange pas. Vous voyez, plus on épaissit et plus on aggrave les choses. Donc, vous voyez que le dogme, oui, on met tout le monde dans nos gélifiés et textures mixées. Là, ce n'est pas franchement valable pour ce patient. Plus on épaissit et plus on aggrave la stase et plus on augmente les fausses routes. Donc, vous voyez que le radiocinéma, là, ça peut être tout à fait intéressant pour adapter les textures du patient. Et dans ce cas précis, on discute la gastrostomie parce qu'on ne va pas l'alimenter qu'en textures très liquides, ce patient. On a aussi dans l'MPI des troubles du transit oesophagien avec très souvent un reflux gastro-oesophagien chez ce patient qui vient compliquer les choses. Pour comparer un petit peu la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens, un petit tableau sur lequel vous pouvez de temps en temps revenir si vous avez un doute sur vos patients. La maladie de Parkinson, l'introphie multisystématisée, la paralysie supranucléaire progressive et la dégénérescence cortico-basale. Donc, c'est les trois syndromes parkinsoniens les plus fréquents, je dirais, en plus de la maladie de Parkinson. On note que ce sont des patients qui sont, par rapport à la maladie de Parkinson, plutôt symétriques, sauf la dégénérescence cortico-basale qui est franchement asymétrique. C'est un hémis syndrome parkinsonien qui comporte des dystonies, qui a peu de syndrome pseudo-bulbère associé et qui a comme particularité la notion de membre étranger, la sensation de membre étranger. Ça, ça ne nous concerne pas trop, sauf peut-être pour l'appréhension des aliments. Dans l'APSP, c'est une atteinte qui est bilatérale, qui est plutôt, on a ce qu'on appelle des dystonies au niveau du cou et plutôt en hyperextension cervicale, avec vraiment une attitude fixée en hyperextension, des troubles de la motricité oculaire, avec des atteintes en général qui sont franchement assez sévères et qui s'associent le plus souvent à un syndrome pseudo-bulbère, parfois un syndrome frontal. Et dans l'AMS, c'est un début symétrique avec des dystonies au niveau du cou, au niveau du tronc. C'est des patients qui sont souvent ce qu'on appelle le syndrome Latour de Pise, qui sont complètement penchés d'un côté, qui n'ont pas très peu d'atteintes cognitives, qui ont un syndrome pseudo-bulbère parfois. Et surtout, ce qui est évocateur pour nous, ORL, c'est le stridor, qui peut être précoce et révélateur. Et également, un antécoli, c'est-à-dire la tête qui est hyperfléchie en avant de façon irréductible. Excusez-moi, c'est présent chez les maladies de Parkinson idiopathique, il y a une forme évoluée, l'antécoli, l'acomptocornie ? Oui, exactement. Dans les formes évoluées de la maladie de Parkinson, je parle des formes de début. Là, c'est surtout les psychologiques, mais dans les formes évoluées, bien sûr. Et puis, dans la maladie de Parkinson, on peut avoir des troubles cognitifs. On peut avoir… Disons que je dirais que c'est dans les formes… Là, on est dans un tableau des formes pas trop évoluées encore. Aiguë, ok. Un début. Voilà. Globalement, les troubles d'agglutition dans les syndromes parkinsoniens, ils sont plus précoces, en général plus sévères, malheureusement d'opat résistant. Ils ont un temps pharyngé qui sera perturbé plus qu'encore dans la maladie de Parkinson, où, finalement, le temps pharyngé est atteint assez tardivement. Et puis, dans certaines pathologies, on aura des troubles cognitifs associés, ce qui va compliquer, bien sûr, la prise en charge orthophonique. Voilà un exemple de paravie supranucléaire progressive en fibroscopie. Donc, on a plutôt un larynx spastique dû au syndrome pseudobulbère. Alors là, je crois qu'on va le voir manger, spatien, si je me souviens bien. C'est un bien mastiquet. C'est un bien mastiquet, vous voyez, non ? Oui, oui. Hop, on a tout de temps de main. C'est quand je pars, on a le temps de voir passer le... C'est un peu de biais. C'est tout juste, ça n'a pas eu rien. Là, il en a fait une fois. Alors, chez ce patient, la famille se plaignait qu'ils avaient été obligés de faire plusieurs fois la manœuvre d'Aimlich. Lui, il ne reconnaissait pas grand-chose et souvent des épisodes de tout au liquide. Donc, vous avez vu arriver un morceau qui n'a été pas suffisamment mastiqué et vous avez vu un retard important du déclenchement du réflexe de déglutition. On voyait très, très bien arriver le liquide avant que le réflexe de déglutition se déclenche avec un début de fausse route. Donc, ça, c'est assez typique de l'APSP, même relativement précocement dans l'évolution. Je vous montre des fibros d'atrophie multisystématisées. Donc, il y a comme particularité, dans tous les syndromes parkinsoniens, ce sont les seuls où il y a des troubles à mobilité laryngée. Vous voyez, ces battements, moi j'appelle ça les battements mails de papillon, avec une limitation quand même de l'ouverture laryngée, ce battement qu'on ne retrouve jamais. Alors, les neurologues ne veulent pas qu'on parle de tremblement. Pour eux, un tremblement, c'est régulier. Effectivement, là, c'est irrégulier. Donc, ce sont des mouvements anormaux, un type de battement, je dirais, et qui vont évoluer. Il faut les surveiller comme sur le feu chez ces patients parce que c'est le même un an plus tard. Vous voyez que la corde vocale gauche, elle ne s'ouvre plus. La corde vocale droite, elle garde encore une petite ouverture. Et puis, qu'est-ce qui sont apparus ? Des troubles à déglutition, et là, des troubles à déglutition salivaire. En un an, ce patient, il s'est aggravé à la fois sur le plan respiratoire, il a un stridor qui apparaît d'abord la nuit, un stridor des épisodes de Disney relativement brefs, d'abord nocturne, puis qui vont arriver aussi la journée, qui vont devenir de plus en plus fréquents. Et donc, se posera le problème de les ventiler, ces patients. En général, on leur propose d'abord une ventilation par CIPAP. Et puis, s'ils sont d'accord, on leur fait une trachéotomie. Autrefois, on pensait que c'était plutôt des phénomènes de dystonie, dyskinésie. On s'est dit, on va faire de la toxine pour essayer de limiter cette fermeture laryngée. Et d'abord, ça ne marchait pas bien. On a fait une étude en électromyographie laryngée. On a bien trouvé de la dénormation dans le muscle vocal. Donc, c'est plutôt des processus, là aussi, d'atteinte périphérique chez ces patients. Donc, attention, atteinte respiratoire et aussi trouble à déglutition massive au niveau pharyngé qui vont arriver relativement rapidement. J'ai des patients parfaitement bien sur le plan cognitif. Voilà, un autre patient. Vous voyez, un encombrement pharyngé salivaire, une dyplégie laryngée. Là, on est au stade de la dyplégie. Et on verra des fausses routes relativement sévères, si je me souviens bien. Voilà, donc on voit passer la compote tranquillement entre les cordes vocales sans que le patient puisse arriver à se dégager. Donc, là, c'est le stade, bien sûr, de la gastrostomie, si le patient le souhaite. Pour vous résumer un petit peu ces troubles à déglutition en vidéoradioscopie, une vidéo où on voit tout. Le problème du rolling, le problème du temps pharyngé. Le malheureux, il a tout. Alors, il semble que quand le patient a ses mouvements de rolling dans la bouche, ça inhibe le déclenchement du temps pharyngé de la déglutition. Il semble qu'il y a une interaction. Normalement, le temps pharyngé peut vraiment se dérouler normalement que quand la cavité buccale est vide. Il y a une interaction. Et là, visiblement, ça ne peut pas se faire. On devrait avoir, si vous voulez, au moment du temps buccal, on devrait avoir un arrêt de ces mouvements. Si les mouvements dans la cavité buccale s'arrêtent, ça devrait pouvoir déclencher le temps pharyngé. Il se trouve que là, ces mouvements de rolling n'arrêtent pas. Et du coup, le temps pharyngé est bloqué. On l'explique un peu comme ça chez ce patient. J'avais montré cette vidéo parce qu'elle est rare. Je n'en ai pas vu beaucoup des comme ça. On a simultanément les deux atteintes. Autant vous dire que c'est bien sûr une indication de gastrostomie. Alors, je ne vous parlerai pas de la choré de Huntington. Je vous mettrai en bonus parce que c'est un petit peu hors sujet et surtout qu'il est déjà tard. Donc, je vais laisser la parole à Delphine. Sauf si vous avez un petit peu des questions sur maladie de Parkinson. Mais je pense que Delphine, elle va vous en parler super bien dans la prise en charge. Vous aurez peut-être aussi des questions. On va peut-être passer directement. Alors, moi, je m'en vais. J'arrête là, c'est ça. Non, de toute façon, on va sur 4 ou 2. Voilà. À vous, Delphine, quand vous voulez. OK, merci. Comment ça se passe du coup ? Là, je peux afficher directement le diapo. Il faut faire un échange de partage. Donc, Delphine, tu as accès au partage d'écran. Voilà, c'est l'écran partagé et puis je peux y aller. OK, super. La fiche est en diaporama et c'est bon. Voilà. Bon, ben, ça y est. Super. Merci. Bonjour à tous pour ce DU de la déglutition un peu particulier. Par contre, en mode de présentation sur PowerPoint, tu vois. Voilà. Voilà, super. Voilà. Merci. Donc, oui, en termes d'interaction, écoutez, on va faire au mieux. N'hésitez pas vraiment à m'interrompre pour poser des questions. C'est vraiment le but. Donc, du coup, moi, je vais aborder les aspects orthophoniques pour la prise en soin de ces patients parkinsoniens. Juste pour vous situer un petit peu. Donc, moi, je suis orthophoniste au CHU, au Centre Expert Parkinson et en géontologie et ensuite en libéral. Donc, ne soyez pas étonnés si mes propos s'orientent souvent sur la population âgée et sur les populations de patients ayant des troubles assez évolués. Donc, en termes de physiopathologie, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par le docteur Robert. Juste voilà, refaire le point sur le fait qu'effectivement, les problématiques que l'on va rencontrer sont de l'ordre de troubles de l'initiation d'une motrice, un émoussement des automatismes et notamment ce réflexe de déglutition de la salive. Globalement, on va avoir tous les temps de la déglutition qui sont touchés. Également, la phase oesophagienne. Et puis après, on a même aussi des aspects ajoutés sur tout ce qui va être digestif, notamment la constipation. et aussi, chose que l'on aborde peu quand on parle de déglutition pure. Je vais fermer la fenêtre, excusez-moi. C'est aussi tous les aspects liés à l'alimentation. Donc, dans l'alimentation, on va avoir tout ce qui est vraiment le plaisir de passer à table, tout ce qui est, pour les orthophonistes, ça va vous parler l'oralité alimentaire et verbale qui sont étroitement liées. Et après aussi, des choses que l'on peut rencontrer qui vont être de l'ordre du trouble du comportement, notamment quand on a des symptômes du type frontaux, du type frontal, ou à cause d'effets secondaires de certains médicaments qui vont occasionner de la gloutonnerie. Voilà. Donc, la problématique aussi chez ces patients, c'est qu'on a souvent une dissociation entre le ressenti et la sévérité des troubles à deux points de vue différents, c'est-à-dire souvent des patients que l'on voit à des stades précoces. Moi, je le vois sur des programmes d'éducation thérapeutique avec des patients qui sont à moins de deux ans d'évolution de la pathologie, qui vont se plaindre de troubles de la déglutition, de dire vraiment ça me gêne, ça me fait peur. Alors, voilà, quand on va faire un bilan de déglutition, on va leur dire, écoutez, en fait, ça va. Mais du coup, eux repartent avec leurs inquiétudes. Et c'est important à ce moment-là de pouvoir les entendre, ces inquiétudes, pour pouvoir leur donner des astuces. Parce qu'après, on est finalement assez longtemps sans les revoir. Avec, voilà, et on les revoit à des stades beaucoup plus avancés où, au contraire, ils vont avoir tendance à minimiser les troubles qui sont pourtant bien présents. Voilà. Et donc, autre particularité, une grande fluctuation des troubles on-off. Alors, Renaud, tu as ton... Vous avez votre micro, est-ce que je peux... Alors... Ouais, j'arrive pas à lui enlever, mais non, c'est pas grave. Donc, au niveau des objectifs de l'intervention orthophonique, comme je vous le disais, ça va être vraiment important de pouvoir entendre la plainte précoce de ces patients qui ont une plainte et qui ont l'impression de ne pas être entendus. Ensuite, bien évidemment, pouvoir déterminer les capacités et les difficultés des patients, afin de pouvoir maintenir les prises perros le plus longtemps possible et avec une qualité la plus importante possible. Et donc, effectivement, conserver cette autonomie dans l'alimentation, aussi au niveau de l'intégrité et l'autonomie respiratoire, conserver bien évidemment ce plaisir du passage à table pour éviter ensuite des cercles vicieux avec une dégradation de l'état de santé générale. Et puis, voilà, à des phases plus évoluées, c'est vraiment minimiser les risques, être rapidement efficace en tant qu'orthophoniste au moment de l'alimentation, quand on intervient notamment après des épisodes de pneumopathie. et puis rôle très, très, très important, quand on commence, quand on voit comme ça ces patients plus tôt, c'est de pouvoir les informer, de vraiment avoir ce rôle d'éducation thérapeutique. Voilà. Donc, je vous ai repris ici les recommandations de la Haute Autorité de Santé dans le parcours du soin du patient atteint de maladie de Parkinson. Et en fait, on va voir que finalement, l'orthophonie, la prise en soin de la dysphagie en orthophonie n'arrive qu'à une phase d'état. Bon, voilà. Donc, ça prouve bien que on est encore… Enfin, les recommandations sont un petit peu en retard par rapport à ce qu'on peut voir sur le terrain. C'est sûr que vous ne verrez pas forcément tous des patients en éducation thérapeutique post-diagnostique. Mais en tout cas, voilà, c'est de la même manière que le patient voit son neurologue tous les six mois, voire plus souvent, pour ce type de difficulté. Ça pourrait être vraiment très intéressant d'avoir une évaluation annuelle au moins de la déglutition, de la voix, de l'écriture et pourquoi pas aussi des aspects cognitifs, notamment exécutifs, pour finalement anticiper les difficultés et être sur quelque chose de l'ordre de la prévention et de la remédiation. Donc, intervention le plus tôt possible. Et donc, je vous propose de passer au bilan orthophonique. Donc, bien évidemment, vous allez avoir des… Toute la journée, il aura parlé. Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir. Ça va. Pas de questions. Alors, est-ce que Renaud, tu nous entends ? Non, j'avais amené la caméra, mais parfois lié, oui. Je crois qu'il a coupé le son. Donc, le bilan orthophonique, vous allez retrouver des spécificités, des choses qui sont communes avec ce que vous avez déjà vu sur d'autres pathologies. Là, l'objectif, c'est de plutôt voir ce qui est spécifique à la maladie de Parkinson. Donc, dans le bilan orthophonique, vous avez ces différentes étapes qui ne sont pas propres à la maladie de Parkinson. Mais voici un petit peu les informations qui vont être importantes pour vous. Donc, au niveau du dossier médical, bien évidemment, savoir si vous êtes dans le cadre d'une maladie de Parkinson ou d'un syndrome parkinsonien. À quel degré d'évolution de la pathologie vous vous situez, avec notamment, si c'est possible, une date de la pose du diagnostic. Et au niveau médical, parfois, on a aussi, notamment chez la population âgée, on va avoir des données de type cognitive avec parfois un MMS qui a pu être fait. Dans le dossier médical, vous allez aussi pouvoir retrouver s'il y a des antécédents médicaux liés à cette dysphagie, à savoir une dénutrition, des pneumopathies, de la déshydratation. Est-ce que le poids est stable ou est-ce qu'il a fluctué, augmenté ou diminué ? Et puis, voir un petit peu si, d'un point de vue digestif, il y a aussi des choses qui vont pouvoir entrer en considération dans votre bilan. Savoir s'il y a un reflux gastroesophagien, des ulcères, de la constipation, une hernie hiatale, enfin, vraiment, toutes ces choses qui peuvent gêner la déglutition et l'alimentation. Et puis, bien évidemment, après, comme on est quand même chez des patients jeunes au moment du diagnostic, mais qui vont vieillir avec cette pathologie chronique, à cela va s'ajouter toutes les comorbidités liées à l'avancée en âge, donc parfois des cancers ORL, mais ça peut être aussi des problématiques cardiovasculaires et tout un tas d'autres choses. Donc ensuite, deuxième phase, les entretiens. Donc, ça va être intéressant pour vous de finalement savoir qui fait la demande. Est-ce que c'est le patient lui-même ? Est-ce que c'est son aidant ? Est-ce que c'est un soignant ? Donc, par exemple, un infirmier, un médecin, un kiné ? Ou alors, est-ce que ça peut être un confrère ou une consoeur qui est plus... qui intervient au niveau, par exemple, de la dysarthrie ou de l'écriture et qui vous oriente, qui l'oriente vers vous parce qu'il ne se sent pas de faire le bilan de dysphagie ? Donc, qui fait la demande, mais aussi quand apparaît cette demande ? Est-ce que c'est suite à un épisode traumatique ? Est-ce que c'est parce que les signes deviennent vraiment visibles ? Donc, par exemple, vous avez des patients qui ne consultent que quand il y a, quand apparaît un bavage important. Est-ce que c'est quand il y a une autre prise en soin ? Est-ce que c'est, voilà, au décours d'une consultation pour de l'ETP, comme je vous le disais, ou voilà. Et ensuite, où a lieu ce bilan ? C'est sûr qu'en termes de gravité, plus la personne va être dépendante et donc sur un lieu de vie du type institution, et plus la gravité va tendre à être importante. Quand le patient se déplace au cabinet, est autonome et a les capacités, les ressources cognitives, normalement, les difficultés sont moins importantes. Ensuite, donc, ces entretiens, c'est un premier contact. Donc, c'est un premier contact humain avec la personne, mais ça peut être aussi un premier contact environnemental pour voir dans quel milieu évolue votre patient. Et donc, déjà, rien que par ça, vous allez être dans l'évaluation. Et qu'est-ce que vous allez évaluer ? Vous allez évaluer au niveau de votre patient sa vigilance, son autonomie, ses capacités de communication et sa conscience du trouble. Et puis aussi, tout ce qui va être de l'ordre de la motivation, de ses possibilités, qu'elles soient motrices, cognitives ou matérielles. Et c'est en ça que je parle de ressources. Les ressources, ça va être aussi bien dans l'environnement. Ça peut être aussi, est-ce que la personne vit seule ou accompagnée ? Est-ce qu'on a déjà la présence d'auxiliaires de vie, notamment pour tout ce qui est préparation des repas ? Est-ce que le patient a, d'un point de vue matériel, mais aussi humain, des choses qui vont être vraiment étayantes pour lui ? Au niveau de l'entretien, pour tout ce qui va être description et localisation des symptômes, moi, je vous invite vraiment à être dans la reformulation de ces symptômes parce que vous allez pouvoir demander à un patient s'il a des problèmes de déglutition. La personne va vous dire non. Est-ce que parfois vous vous étouffez en mangeant ? Non. Est-ce que vous toussez parfois en mangeant ? Non. Est-ce que vous faites des fausses routes ? Non. Est-ce que ça reste bloqué ? Non. Ah, mais parfois, j'avale de travers. Bon. Vous voyez, c'est pour ça que ça va vraiment être important de reformuler, d'avoir recours à des questionnaires, des auto-questionnaires pour pouvoir après refaire le point avec eux et vraiment toucher du doigt les difficultés. Et donc, reformuler pour savoir s'il y a un problème et ce problème, de quel ordre il est ? Est-ce que c'est une gêne ? Est-ce que c'est des blocages ? Est-ce que c'est la fin qui apparaît de manière… la satiété qui arrive de manière trop précoce ? Est-ce que c'est une toux, de la douleur, une sensation d'étouffement, une difficulté à gérer la salive ? Voilà. Vraiment pouvoir mettre des mots sur ce que ressent le patient. Donc là, je vous ai mis ce logo-là. Ça correspond à une plaquette de prévention de la dysphagie que je vous joindrai avec le PowerPoint que vous pourrez utiliser pour l'envoyer aux médecins et puis aux aidants si vous le souhaitez. Donc ensuite, au niveau des entretiens, on a dit la description et la localisation des difficultés. Et puis après, savoir quelles sont les réactions à la fois du patient et de l'entourage face à ces difficultés. Est-ce que du coup, la personne a mis en place des restrictions ? Je mange moins, je ne mange plus ces aliments-là parce que je sais qu'ils sont problématiques. Donc, des évitements. Aussi des évitements de type, je ne vais plus manger au restaurant parce que je me sens trop en difficulté ou j'ai peur d'avaler de travers ou de m'en mettre partout. Quelles sont les adaptations qui ont pu être mises en place ? Donc, c'est, tiens, je ne mange plus de pain sec, mais je mange du pain de mie par exemple. Ou est-ce qu'on a quelque chose de l'ordre de la résignation de toute manière ? C'est comme ça, cette maladie va évoluer, donc c'est comme ça et je ne peux rien y faire. Et quelles sont les conséquences que ça a sur le quotidien ? Est-ce que la personne a peur ? Est-ce qu'elle a perdu du poids ? Est-ce qu'elle s'est isolée socialement ? Est-ce qu'elle est fatiguée ? Un allongement du temps, du repas, des pneumopathies ? Donc, ça, c'est des choses que vous trouvez évidemment dans d'autres pathologies. Alors, je vois un peu des commentaires. Ce n'est pas pour moi. Je ne vais pas forcément lire les commentaires. Donc, si c'est des questions, vous m'interrompez surtout. Alors, j'en étais où ? J'en étais là. Et ensuite, chose très, très, très importante, c'est l'aspect convivial. Comme je vous le disais, c'est des patients qui, peu à peu, vont glisser vers une perte du plaisir du passage à table qui va être accrue en plus à cause du fait d'avoir la perte de l'odorat et du goût. Donc, ça va être vraiment primordial de poser des questions à ce niveau-là sur, mais est-ce que vous avez toujours plaisir à passer à table ? Quelles sont les choses qui vous font plaisir quand vous mangez ? Et à la fois sur les aliments, mais à la fois sur le fait de manger avec d'autres personnes. Au niveau des entretiens, être attentif aussi au niveau des traitements pour savoir s'il y a une fluctuation des performances. Des gens qui vont vous dire, ah bah oui, le matin, ça ne va pas bien. Et par contre, le midi, je sais que je suis toujours bien, donc ça se passe bien. Voilà, et inversement. Donc, ça, ça va pouvoir vous être utile aussi au niveau des apports, de la qualité des apports, et puis pouvoir accompagner ces patients sur tout ce qui va être fractionnement des apports. Voilà, je sais qu'il y a des diététiciens parmi vous. Donc, c'est vrai que ça, nous, c'est précieux de travailler avec vous en tant qu'orthophoniste pour veiller au bon état nutritionnel de ces patients-là, aussi bien en centre qu'en libéral. Au niveau des questionnaires, ça peut être intéressant d'utiliser le DIMUS, même s'il n'est pas fait initialement pour la maladie de Parkinson, parce qu'il est court. Et ce qui est intéressant, c'est d'en utiliser à la fois un pour le patient, et pourquoi pas un autre pour l'aidant, pour pouvoir un peu confronter les deux points de vue, puisqu'il peut y avoir une dissociation importante entre ce que ressent le patient et ce que voient l'aidant. Et puis ensuite, vous avez le ROMP. Donc, le ROMP, c'est le DIMUS que vous connaissez. Le ROMP, c'est le Radbull Oral Motor Inventory for Parkinson's Disease. Et donc, il va balayer trois aspects importants dans cette pathologie. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant, à la fois la parole, la déglutition et la salive. Donc, voilà, vous avez ici les items. Ce questionnaire, moi, je l'utilise aussi bien en début de pathologie qu'en phase évoluée, même si en début de pathologie, je vais plutôt le proposer avec je lis les questions et le patient répond, parce que ça va me permettre d'en passer si jamais le patient n'est pas concerné. Parce que quand il arrive sur les questions propres à la salive, ça peut être un peu anxiogène pour lui s'il n'avait pas du tout connaissance de potentielles difficultés de salive. Voilà. Pourquoi ça peut être intéressant de le faire avec le patient ? Ou, par exemple, de lui donner avant l'entretien, si vous savez que c'est une consultation prévue un peu à l'avance ou sur des évaluations pluridisciplinaires, parce que vous avez vu, les questions sont quand même formulées. Donc, juste le faire à l'oral, ça peut être un peu complexe, alors que si le patient le remplit tranquillement avant de vous rencontrer, vous pouvez reprendre ensemble les différents items. Donc, ça, je vous le fournirai parce qu'on en a fait une traduction qui n'a pas de valeur scientifique, mais qui pourra vous servir. Voilà. Je vous laisserai les lire tranquillement. Autre test très intéressant, parce qu'il est très maniable et qu'il va permettre de justement mettre en avant les difficultés que décrivent les patients en tout début de pathologie, sans répercussion forcément sur leur état pulmonaire et tout ça, c'est le MDT-PD. Donc, test de dysphagie de Munich, maladie de Parkinson. En plus, chose qui est vraiment chouette avec ce test-là, c'est que vous pouvez le remplir en ligne et notamment si, par exemple, vous avez des tablettes ou votre téléphone personnel. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà, vous voyez, comme une petite application. Vous allez sur questionnaire, ça se traduit automatiquement en français. Et ensuite, hop, alors je ne sais pas, voilà. Bon, vous voyez, ce n'est pas très net, mais en gros, à chaque question, vous avez l'item et la cotation. Et vous pouvez coter directement en ligne. Clac, vous voyez, j'ai coté le premier, ça c'est grisé. Vous cotez chacun des items. Et vous avez le score qui apparaît à la fin. Vous pouvez calculer, donc vous voyez, hop, calculer le score. Et de là, il va vous dire, en fait, si vous donnez des recommandations. Donc, juste pour reprendre avec vous, voilà, je vous ai mis, en fait, les différents items. Donc, vous pouvez très bien vous dire que vous avez cette version papier pour le remplir avec votre patient. Vous le cotez en ligne, par exemple, sur le téléphone ou sur la tablette ou sur votre PC. Et à la fin, ça vous sort tout cuit la cotation. Et ça vous donne des indications de, par exemple, les troubles sont très légers à réévaluer dans un an ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même intéressant. C'est du dépistage, mais ça a le mérite d'exister et de vraiment balayer très, très large sur les plaintes. Voilà. Excusez-moi, c'est un test qui n'est valable que pour la maladie de Parkinson ? Tout à fait. En tout cas, il est spécifique à la maladie de Parkinson. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, pourquoi ne pas l'utiliser dans d'autres pathologies ? Après, voilà, sur certains items, il est quand même très spécifique. Comme par exemple, j'ai pas à la initier le processus de déglutition. Ça, c'est quand même vraiment des choses spécifiques. Mais voilà, dans certains items, ça vient bien compléter, je trouve, des questionnaires déjà existants pour lesquels il va manquer des petites choses. Donc, typiquement, c'était sur ceux-là. J'ai moins d'appétit, je prends moins de plaisir qu'autrefois. J'ai des brûlures d'estomac. J'ai besoin de plus de temps pour manger. J'évite certains aliments. Vous voyez, après, là, voilà, durant les phases off, j'ai plus de difficultés pour avaler. Ça, c'est typiquement Parkinson. Voilà. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est un bon outil pour les patients qui vont avoir une plainte, mais pas forcément de symptômes visibles parce qu'au moins, vous allez pouvoir mettre le doigt sur ce qui les gêne. Voilà. Pendant ces entretiens, bien évidemment, le but, ça va être d'observer un petit peu le patient parce que souvent, il entre dans votre bureau et se tient bien droit. La voie est bien nette. Et puis, tout d'un coup, vous allez voir que, hop, il y a un peu d'affaissement. Est-ce que ça part sur un côté en tour de pise ? Que la voie devient beaucoup plus soufflée ? Est-ce que le patient tousse ? Est-ce que c'est tout efficace ? Voir si la salive est bien gérée. Est-ce qu'il n'y a pas un petit mouchoir qui est sorti pour essuyer la commissure des lèvres ? Est-ce que les déglutitions de salive sont présentes ? Parce que vous avez tout un tas de patients qui vont faire des pseudo-déglutitions. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aspirer leur salive, la ramener un peu derrière. Donc là, c'est ce que je viens de faire, par exemple. Et après, ils sont obligés de le refaire parce qu'ils ont beaucoup de salive, sauf qu'ils ne l'avalent pas. Et donc, vous avez comme ça des patients qui peuvent passer une demi-heure sans avaler de salive, de juste être sur des... Mais pas de déglutitions. Et puis, un peu de mouchoir sur les côtés. Voilà. Donc ça, très, très, très important. Au niveau de l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, c'est de voir s'il y a des spécificités anatomiques, mais comme pour tout autre bilan de la déglutition. Et puis, vous allez quand même porter votre attention sur la respiration parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui vont avoir une hypotonie, en fait, au niveau du visage, avec comme ça une béance qui va apparaître, une langue qui va, du coup, descendre. Et ça, c'est vrai que pour la gestion de la salive, ce n'est pas de très bons prognostics pour nous. Donc, vraiment vérifier si cette respiration nasale, elle est possible parce que parfois, le nez est très, très, très encombré. Il y a des déviations de la cloison parce que ça pourra faire l'objet d'un travail un peu spécifique. Au niveau cervical, avec le problème de rigidité, de camptocormie, on a parfois des gens qui, en fait, ne serait-ce que de tourner la tête, ça leur est impossible. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir si la personne arrive à redresser un petit peu, où en est sa mobilité du haut et du bas, mais aussi sur les côtés. Parce que, bien évidemment, si vous avez les trapèzes durs comme de la pierre, une posture vraiment très, très, très enroulée, et du coup, la tête en canard, en termes de mobilité laryngée, ça va être limité. Donc c'est vraiment important de faire attention à cette unité cervicale. Et ensuite, bien évidemment, l'état buccal, par rapport à l'état de la denture, les fixations des prothèses, s'il y en a, voir si on a les dents du fond ou pas, est-ce qu'il y a une problématique au niveau de la salive, soit avec une bouche trop sèche, soit avec, au contraire, beaucoup, beaucoup de salive en bouche. Et quelle est la consistance de cette salive ? Est-ce qu'on a des stases alimentaires ou de salive, ou parfois un peu de sécrétion blanchâtre ? Est-ce qu'on a des croûtes ? Comment est la laine ? Et donc aussi au niveau de la mycose. Vous avez beaucoup, beaucoup de patients qui se plaignent d'avoir des sécrétions très collantes en bouche ou en arrière-gorge. Donc ça, c'est souvent lié à une sécheresse buccale importante et avec des grosses difficultés pour évacuer ces choses vraiment très, très, très collantes qui vont pouvoir déclencher des toux très importantes, des sensations un peu d'étouffement et qui sont très anxiogènes pour le patient. Donc ça, c'est important aussi, au-delà de juste la bouche, demander s'il n'y a pas des problématiques de sécrétion au réveil ou même pendant la journée, après les repas. Au niveau du bilan moteur, pour les orthophonistes, puisque là, on est quand même sur le bilan orthophonique, vous allez avoir bien évidemment le bilan moteur de la batterie d'évaluation clinique de la dysarthrie qui est recommercialisée depuis 2020. Donc c'est une bonne nouvelle, puisque c'était un peu compliqué de la trouver si on ne l'avait pas. Et donc en plus, cette batterie va permettre d'évaluer différentes choses, la compréhension des consignes et la capacité à les mettre en œuvre. Et après, toutes les compétences en termes d'initiation, de tonus, d'amplitude, puisque la grosse problématique dans la maladie de Parkinson, c'est l'amplitude, mais aussi en termes de coordination, de vitesse, de contrôle, et aussi d'avoir cet aspect au niveau de la sensibilité, puisque c'est vrai que parfois, quand on a des fausses routes à répétition, un trouble d'églutition déjà bien ancré, on perd en sensibilité, et de ce fait-là, après, c'est un cercle vicieux. Donc après, ça va reprendre un peu ce que disait Marie-Laure, c'est vrai que ça va être très, très, très important de vérifier ces aspects au niveau de l'amplitude de la coordination, de voir un peu aussi l'endurance, si vous avez besoin de faire des pauses ou pas durant ce test, mais aussi par rapport à l'endurance respiratoire de la voix. C'est toujours de meilleurs pronostics que si une personne est capable de tenir un A fort pendant 15 secondes, que si ça fait A... On a comme ça des patients qui n'arrivent pas à tenir 5 secondes. Donc ça, en termes de pronostics de gravité, c'est pas très rassurant sur sa capacité à expulser de la matière alimentaire qui serait inhalée. Et donc, comme le disait le docteur Robert, vraiment aussi se poser la question de ce lien entre la parole, la voix et la déglutition. C'est vrai que quand on va avoir des patients qui entrent dans le bureau qui sont très dyskinétiques ou qui ont une voix très voilée ou une articulation très altérée, on va se dire « Ouh là là, ça va être la cata pour la déglutition. » Oui, ça peut. C'est pas toujours le cas. Donc ça, bon, c'est au cas par cas. Comme pour d'autres pathologies, on a autant de manifestations que de patients, même si on a des lignes un peu directrices. Mais ne pas forcément se dire « Bon, grosse dysarthrie égale le gros trouble de la déglutition. » Donc voici les différents items de la BECD. Donc vous voyez, on va aussi bien s'occuper de la respiration que de la mobilité laryngée intrinsèque. le vélo pharynx, la langue, les lèvres, les joues, tout ce qui va être la mâchoire, le visage, puisque ce sont des patients très hypomimiques. Et après, tout ce qui va être les mouvements alternatifs, ça c'est très important et très intéressant à étudier. Et donc après, les réflexes et la sensibilité. Comme pour d'autres patients, quand le fonctionnel ne fonctionne pas, quand l'analytique ne fonctionne pas, on passe par le fonctionnel. Donc notamment, par exemple, pour tester les joues, les lèvres, si on demande de souffler, on va pouvoir dire comme sur une bougie. Voilà, ça, ça fonctionne bien. Alors, les essais de déglutition. Donc, ça, vous en avez déjà discuté beaucoup dans d'autres pathologies. C'est bien évidemment au cas par cas. Et si possible, on va se baser uniquement sur des consignes verbales. L'ordre qui pourra être intéressant d'utiliser, c'est de bien évidemment commencer par le yaourt. Comme le disait Marie-Laure, plutôt yaourt nature. Comme ça, si jamais il y a une fausse route, c'est moins irritant qu'un yaourt sucré ou une compote. Passer sur des liquides, mais des liquides déjà un peu stimulants au cas où, notamment par de l'eau fraîche. Et puis ensuite, voir un petit peu comment ça se passe avec un aliment solide. Donc, vous allez être attentif à la dextérité. Chez le patient Parkinson, il y a vraiment une grande composante qui se passe avant d'arriver à la bouche. C'est ce geste de je mange. Et en fait, grosse problématique d'amplitude, la personne, elle est là et on a l'impression qu'il ne lui manque pas grand-chose. On a envie de l'encourager. Allez, allez, allez. Et ça ne veut pas. Donc ça, en plus, le réflexe qu'ils ont, c'est vraiment d'avancer la tête plutôt que de finir le geste avec la main. On le retrouve pour tout ça. On le retrouve dans la marche. On le retrouve quand ils doivent s'asseoir à une chaise. On le retrouve dans l'écriture. On le retrouve dans la parole. Vraiment, cette amplitude, cette problématique d'amplitude, elle est partout. Et elle est donc aussi associée à cette problématique de dextérité, de j'ai plus de difficultés pour couper ma viande, pour couper les aliments. Donc ça, en plus, ça pourra être à l'origine de vraiment de fausses routes obstructives très importantes, des gens qui vont piquer la saucisse et la manger telle qu'elle plutôt que de la couper, par exemple. Donc ensuite, aussi, être attentif à la durée propre à cet essai alimentaire, notamment au nombre de mastications. Parce que vous avez parfois, notamment dans la PSP, ou sur des patients qui sont un peu surdosés en médication et qui ont des troubles du comportement de type frontal, vous allez avoir des gens qui vont avaler tout rond et qui ne vont pas assez mastiquer. Elle en a vraiment une problématique de fausses routes obstructives. Et un peu aussi, voilà, être attentif à cette mobilité des segments, voir comment bouge notamment ce larynx, avec un larynx qui va pouvoir monter, avoir du mal un peu à redescendre ou être limité dans sa montée. Et bien évidemment, demander de la vidéoradioscopie parce qu'on ne voit pas tout et qu'on peut avoir chez ces patients-là vraiment des problématiques qui vont passer inaperçues. Donc comme je vous disais, les défauts majeurs, ça va être au niveau de la gestuelle, en lien avec l'hypertonie et l'hypométrie, donc avec des difficultés pour couper, mais aussi un placement très antérieur du bol alimentaire dans la bouche, vraiment du bout des lèvres ou sur l'avant de la bouche plutôt qu'au milieu, bien sur la langue et donc avec des difficultés de transport puisque dès le début, c'est trop en avant. Des difficultés de propulsion du bol alimentaire avec ce fameux rolling qui est très spécifique au Parkinson qui va entraîner de très importantes stases et une obligation à déglutir en plusieurs fois, d'autant que ça peut être majoré par une importante sécheresse buccale. Des difficultés au niveau de la protection des voies aériennes avec des fausses routes, souvent par défaut d'initiation du réflexe de déglutition, avec ce rolling et hop, ça va s'écouler vers les voies aériennes ou alors parce que c'est désynchronisé, c'est ralenti et par exemple, les liquides vont partir trop vite. Des défauts de mécanisme d'expulsion, donc ça, ça vaut aussi bien pour l'expulsion par déglutition de la salive, par exemple, mais ça vaut aussi par mécanisme d'expulsion comme la toux avec une toux qui va être moins fréquente par habituation. Et donc, comme je vous disais, des défauts aussi au niveau de comportement avec des patients qui, quand ils vont être surdosés, vont avoir tendance à être très gloutons et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la paralysie supranucléaire progressive avec des patients qui ont des accidents vraiment dramatiques avec l'alimentation. Il faut savoir que sans être caricatural, la cause de décès dans une PSP, c'est soit la chute, soit la fausse route obstructive. Donc, il faut vraiment être très, très, très vigilant avec ces patients qui sont très impulsifs au niveau alimentaire et qui se mettent en danger. Voilà. Donc, au niveau de l'observation de repas, comment fonctionner ? Déjà, savoir comment se sent le patient puisque comme il est fluctuant, savoir s'il est plutôt en phase on ou en phase off, bien évidemment en fonction du traitement mais même globalement, comment il se sent à ce moment-là. On essaye d'intervenir le moins possible. On respecte les habitudes du patient et de son aidant parce que si on intervient, déjà, on fausse un peu l'observation. Et puis là, on va pouvoir repérer quelles sont les manifestations physiopathologiques de la déglutition pendant ce repas. Et on va aussi cibler tous les facteurs aggravants qui sont de l'ordre de l'environnement. Donc, ça peut être au niveau de ce qu'il y a dans l'assiette, au niveau de la vitesse de prise du repas, la télé en haut, comme d'habitude, le comportement de l'aidant, tout ça. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir observer quelle est la posture et la gestuelle du patient à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des aides humaines déjà mises en place, qu'elles soient humaines ou techniques ? Comment se passe le temps buccal au niveau de la fermeture labiale, de la mastication, des translations non-lingales et des stases ? Et puis, écoutez, voir si au niveau de la voix, elle se modifie pendant le repas, s'il y a de la toux, des aimages. Ça, c'est vraiment important, le aimage, parce que c'est vraiment, vous le savez, c'est vraiment pas considéré comme une problématique pour les patients. C'est, ah ben non, mais je suis un peu enrhumée. Non, non, mais ça, c'est pas grand-chose, voire on ne le détecte pas du tout. Et c'est vraiment lors de votre évaluation que vous allez pouvoir pointer ça du doigt. Est-ce qu'il y a des bruits ? Donc, aussi bien au niveau d'une incompétence vélère, mais aussi vraiment le, je l'exagère, mais le gros bruit de défaut d'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage, ça, ça peut être fréquent et aggraver la problématique de déglutition. Et puis, de voir un petit peu au niveau de la respiration comment ça se passe, parce qu'un patient qui fait du rolling, par exemple, il va se mettre en apnée très longtemps. Donc, voir s'il est en mesure de tenir ces apnées-là, voir si ça n'occasionne pas un essoufflement et aussi voir si, du fait de cette apnée, il n'est pas un peu à bout de souffle et dans l'obligation de reprendre rapidement sa respiration avant la fin de la déglutition, avec une reprise inspiratoire un peu trop rapide et donc après inhalation de stase ou de salive. voilà. Et puis, c'est vrai que ça peut être déjà à ce moment-là très intéressant de pouvoir toucher, donc d'intervenir un tout petit peu à la fois pendant vos essais alimentaires, mais aussi au moment du repas, bien évidemment au niveau du plancher, du larynx, de l'ATM par ce geste-là que vous connaissez. Et puis après, même au niveau de juste poser la main sur l'épaule ou dans le dos du patient pour voir un petit peu en termes de tonus comment ça se passe. Une particularité chez ces patients-là, c'est que vous pouvez avoir des dystonies. Alors, c'est une dystonie au niveau de la lèvre avec une lèvre vraiment plaquée. Alors, ils n'ont pas forcément le bas aussi plaqué, mais je n'arrive pas à dissocier. Mais souvent, on va avoir comme ça une lèvre complètement plaquée devant, donc ça gêne l'articulation, mais aussi l'alimentation. Et parfois, on a eu des patients qui ont une dystonie de la langue, donc avec une langue très en arrière, par le menton qui part un peu comme ça, voilà, à dystonie avec la langue au palais parfois. Une langue qui est... Alors, j'ai une patiente vraiment, c'est... Elle est comme ça. Voilà, avec la langue... Donc, elle est dystonie que... elle est... Elle est neurostimulée et donc très, très, très dystonique. Mais j'ai un autre patient qui a comme ça le plancher buccal, mais dur comme... dur comme de la pierre. Donc ça, c'est important de pouvoir l'évaluer, savoir comment ça bouge. Voilà. Et donc, une intervention si nécessaire, parce que c'est vrai que parfois, ça met... On se rend compte que le patient est en danger, donc si besoin, on intervient. Et puis, déjà, pendant le repas, ça peut être intéressant de mettre en place deux ou trois petits conseils qui vont montrer qu'en fait, bah oui, c'est possible d'intervenir, que c'est simple, que c'est faisable et que ça donne envie aussi de commencer un travail avec l'orthophoniste. Donc, c'est typiquement... Bah tiens, quand vous mangez un bout de gâteau, c'est trop sec, que ça vous fait tousser, ça colle, c'est désagréable. Bah regardez, si vous le mangez avec un peu de compote, ça passe beaucoup mieux. C'est pareil, des patients qui ont des difficultés pour prendre leurs médicaments avec de l'eau et qui arrivent beaucoup mieux avec de la compote. Vous leur donnez ce conseil-là, vous êtes comme le messie et déjà, ça crée une relation de confiance pour la suite. Voilà. Donc, pour le bilan, comme toujours, c'est préciser quelles sont les phases là ou les phases altérées. Avoir un peu en tête le profil du patient, bien évidemment, il va être hypométrique. Ça, à peu près à chaque fois, on va avoir un défaut d'amplitude, mais est-ce qu'à cela s'ajoute une hypotonie globale ou une hypertonie, notamment sur des segments très spécifiques. On va évaluer le risque de fausse route, son importance et les éventuels facteurs aggravants pour pouvoir ensuite préconiser quel type d'alimentation est possible. Voir un petit peu en termes de vitesse de déglutition, si le repas peut être pris dans des temps satisfaisants, puisque quand on a beaucoup de rolling, par exemple, la prise alimentaire peut durer très longtemps et donc, à partir de là, élaborer une fiche pratique avec notamment se dire est-ce qu'on part sur une fragmentation de l'alimentation, est-ce qu'on met en place des adaptations spécifiques et donc, cette fiche pratique, elle a réactualisé très régulièrement. voilà, est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions ? N'hésitez pas. Bon, alors, au niveau du compte-rendu, ça va être intéressant de faire un compte-rendu oral pour pouvoir en discuter avec le patient, donc avec vos conclusions, votre diagnostic et puis l'élaboration du projet thérapeutique et ce compte-rendu oral, de le faire avec le compte-rendu écrit pour un peu engager le patient et avoir une notion de contrat avec lui. Voilà, parce que vous avez parfois des patients qui sont en demande, mais quand vous leur présentez les objectifs de travail ou d'adaptation, ils ne sont plus d'accord et donc vous pouvez vous retrouver dans des situations qui sont complexes. Donc, pouvoir revenir à ce contrat, c'est pouvoir aussi dire écoutez, on s'était mis d'accord, on était parti de là, donc on peut revoir nos objectifs, mais à ce moment-là, on en rediscute et on refait le point. C'est important à la fois pour vous et pour le patient, notamment quand on arrive sur des adaptations très importantes des textures au niveau de l'hydratation et de l'alimentation. Si le patient, si vous, vous préconisez un épaississement des liquides ou le passage à de l'eau gélifiée que le patient vous dit oui, il s'engage à le faire et s'il ne le fait pas, il a ce risque de détérioration de son état général, mais ça va être important que vous puissiez en discuter de ça pour après que vous compreniez ce qui se passe. Si le patient ne vous dit pas ce qu'il fait, le risque, c'est de dire mince, j'ai mis en place toutes les adaptations possibles, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il a encore une pneumopathie. Alors que si d'emblée, votre patient, vous arrivez à faire en sorte que la relation de confiance établie avec lui lui permet de vous dire écoutez, oui, je suis d'accord, le mieux pour moi ce serait de l'eau épaissie, le mieux pour moi ce serait de l'eau gélifiée, mais je déteste ça, c'est trouver des solutions avec lui. C'est de dire écoutez, au moins pendant le repas, prenez cette eau épaissie parce qu'elle va limiter le trouble de la déglutition et on peut entre les repas faire des fenêtres thérapeutiques où ça vous mettra moins en danger de boire de l'eau claire. Voilà, ça c'est des choses que vous avez dû voir aussi. Donc, c'est important de pouvoir entendre que le patient n'a pas les mêmes souhaits que vous à un moment donné par rapport à ce que vous prescrivez, mais il va pouvoir avancer dans son acceptation et dans son élaboration par rapport à ce projet thérapeutique et vous pourrez avancer avec lui. Ça, c'est vraiment important parce qu'on perd de vue des patients à cause de ça parce qu'on va être un peu trop paternaliste et qu'on va dire voilà, je n'ai plus envie de le voir, il va me dire ce que je dois faire ou alors, je n'ai pas envie d'écouter, je n'adhère pas à ce qu'il peut me proposer. Donc, c'est trouver un équilibre entre la sécurité, ce que le patient accepte et pour vraiment avoir cette notion de relation de confiance. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair ce que je vous raconte. Ok, donc, je ne vais pas vous cacher qu'on va complètement exploser l'horaire ce soir, on n'aura pas fini à 18h, donc ne soyez pas embêtés si vous avez besoin de partir à l'heure, le cours est enregistré, il me semble, oui, c'est ça, mais je vais prendre le temps qu'il faut pour pouvoir vous donner des pistes de rééducation au niveau de la intervention orthophonique. Voilà. Quels sont les objectifs généraux ? C'est rendre le patient et l'aidant autonome pour qu'ils puissent en tout cas dans la phase débutante de la pathologie vraiment se passer de vous, préserver l'autonomie au maximum et puis parfois quand on a des patients qui nous appellent suite à, ou des aidants qui nous appellent suite à des phases très aiguës, ben là, il faut sécuriser le temps des repas et il faut agir vite parce qu'on est sur une aggravation très importante de l'état de santé. On va toujours avoir en tête la qualité de vie et notamment ce plaisir de passer à table et c'est là-dessus que va pouvoir s'établir votre contrat et votre relation de confiance avec votre patient et puis voilà, on va aussi accompagner le patient, ça c'est sûr, l'aidant et puis les soignants puisque comme je vous le disais, au fur et à mesure on va intervenir en institution donc c'est important de pouvoir être vraiment sur un contrat de confiance avec tous les intervenants et les aidants aussi en institution parce que le repas, le fait d'amener une petite douceur à son proche, et bien ça constitue une chose importante dans les visites et puis surtout en tant que professionnel, il va falloir que vous ayez en tête de vous entourer parce que ce sont des patients qu'on peut accompagner jusqu'à la fin de vie en soins palliatifs et que ça, il ne faut pas être seul pour porter ça, surtout en tant qu'orthophoniste libéral. Donc au niveau des objectifs pratiques, faire en sorte que le patient prenne conscience de son trouble ou en tout cas le comprenne, donc c'est informer et conscientiser la déglutition normale, physiologique et ensuite pathologie, pouvoir mettre en place des compensations ou des adaptations, voir si on est en possibilité avec ce patient de mettre en place un entraînement et un contrôle des processus à la fois sensitif et moteur, donc par la détente des organes, la sollicitation active des différents segments et puis après vraiment travailler sur cette notion de calibrage de l'effort pour retrouver la bonne amplitude du geste. Donc on va être aussi sur tout ce qui est problématique de gestion de la salive qui est très important dans la maladie de Parkinson et puis avoir en tête tout ce qui va être de l'ordre de la problématique oesophagienne et digestive, vous allez le voir, c'est des patients qui peuvent avoir des complications à ce niveau-là et c'est important de l'avoir en tête parce que ça peut avoir un impact sur la déglutition beaucoup plus haute. Au niveau de l'information, donc expliquer le fonctionnement normal de la déglutition pour avoir une prise de conscience mais aussi pouvoir utiliser au maximum tous les processus volontaires, faire en sorte que le patient participe mieux et puis vraiment personnaliser les stratégies en utilisant des images mentales, en utilisant des photos, des schémas, des vidéos et c'est en ça que je vous disais que l'éducation thérapeutique en groupe ou en individuel avec le patient, avec son aidant, c'est hyper important. Vraiment, là, on peut leur donner en début de pathologie mais même après une boîte à outils qui va vraiment leur permettre de se gérer au quotidien, d'avoir des astuces mais parfois aussi de mettre des mots sur des choses qu'ils font de manière intuitive. Au niveau de l'information, souvent, quand on intervient en libéral, l'orthophoniste, c'est vrai que c'est le professionnel référent pour la déglutition et donc on va pouvoir être sur une surveillance continue ou parfois juste épisodique en disant écoutez, là, vous avez eu des difficultés, on a mis en place des choses et puis là, ça a l'air de s'être stabilisé donc on se revoit si besoin. Et donc, on va expliquer des consignes, on va pouvoir évaluer quelle est l'efficacité des adaptations et puis surtout sensibiliser le patient aux signes d'aggravation, aux signes de la dysphagie pour qu'il puisse nous re-solliciter si besoin. On va accompagner également les dents par des conseils, notamment sur des conseils culinaires, ça c'est vrai que, bah oui, on va éviter les aliments secs, qu'on va favoriser la lubrification des aliments pour que, par exemple, le riz, en plus si on a un tremblement, qu'il y ait une bonne cohésion sur la cuillère, sur la fourchette. Et puis, si besoin, on va pouvoir orienter, donc là, à des stades beaucoup plus tardifs, orienter le patient et son aidant vers d'autres professionnels pour tout ce qui va être gestion de la fin de vie notamment. Voilà. Les adaptations, ça c'est des choses que vous avez déjà vues, elles peuvent être environnementales mais elles peuvent être également alimentaires. Au niveau environnemental, ce qui va être important, c'est de vraiment veiller à l'installation de ces patients qui sont donc en tour de pise avec le bassin qui va tendance à vraiment basculer sur un côté et vous avez des patients comme ça qui vont manger avec un seul pied au sol. Voilà. Tellement, c'est pour peu qu'ils soient un peu petits. vraiment avec cette posture en équilibre qui est plus forte qu'eux. Ils sont vraiment attirés sur le côté et c'est pour ça que de les caler sur des chaises avec des accoudoirs ou des fauteuils avec accoudoirs ou vraiment proche de la table, ça va vraiment les aider pour maintenir au maximum une bonne installation, une bonne posture. Favoriser le buste vers l'avant, la flexion antérieure et aussi, pourquoi ? pas avoir recours à un adaptable qui va monter un peu plus haut pour limiter le trajet des aliments vers la bouche. Par exemple, vous pouvez utiliser un adaptable mais à domicile, vous pouvez très bien utiliser, on n'en a plus maintenant mais les annuaires ou ce genre de choses ou un petit réhausseur qui permet de gagner une dizaine de centimètres. Vous avez aussi, sans faire de publicité, les boîtes de gâteaux de l'acre qui fonctionnent très très bien. Ça peut favoriser, éviter que la personne tombe en flexion antérieure très importante pour aller au plus proche de l'assiette et favoriser cette tenue du tronc. Donc ça, y être attentif et puis encore une fois de favoriser le fait que les dents soient en face et les dents vont pouvoir pourquoi pas accompagner. Donc ça, c'est les principes d'autonomie aidée. On vous en a parlé, ça peut-être, sur la population gériatrique. Vous avez déjà eu les cours avec la population gériatrique ou pas ? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Donc le principe d'autonomie aidée, c'est de faire en sorte que le patient se débrouille seul mais avec un peu d'aide de l'aidant. Et donc, par exemple, chez le patient Parkinson, ça va être comme il a du mal à finir son geste, les dents vont pouvoir juste accompagner, vous voyez, hop, le coude. Comme ça, c'est quand même le patient qui fait tout seul mais il est un peu aidé. Donc ça, ça peut faire l'objet d'un travail de recalibrage intensif en séance avec l'orthophoniste. En plus, si vous êtes en institution avec l'ergothérapeute, avec le kiné, enfin vraiment des choses en équipe qui peuvent être vraiment très sympas. Mais voilà, quand on en est, quand on est avec juste les dents, juste d'avoir ce geste-là, ça peut aider. Donc, bien évidemment, dans tout ce qui est environnemental, on va faire partenariat comme je vous le disais avec les ergots, les kinés, les psychomotriciens aussi, enfin vraiment, tout ce qui est schéma corporel, chez ces patients, c'est à travailler. On va aussi avoir tous les adaptables. Donc, les adaptables, vous allez avoir, comme je vous le disais, la réglette, les couverts adaptés. Vous avez, je vous ai mis le lien, vous avez des couverts anti-tremblement qui ont un système de gyroscope en fait. Donc, la personne tremble, mais la cuillère ou la fourchette compense le tremblement et ce qui fait que, par exemple, les petits pois ne tombent pas de la cuillère. Vous avez également, pour lutter contre le tremblement, vous avez des bracelets qui tremblent justement très fort et qui vont en fait, le patient va compenser. donc, il va pouvoir trembler, faire appel plus aux volontaires et trembler un peu moins. Voilà. Et vous avez aussi, mais ça, du coup, bon, ça fonctionne moins bien dans le même style. Vous avez donc, pourquoi pas, les Z-Vibe. Donc ça, les orthophonistes connaissent et vous avez avec les cuillères. Donc, le but là, ce n'est pas forcément, ça ne va pas fonctionner sur le tremblement, mais par contre, ça peut créer un peu plus de sensations en bouche. Donc, pourquoi pas. Par rapport à la paille, c'est souvent, on dit non, non, pas de paille, pas de paille. Écoutez, chez certains patients, la paille peut être un bon outil s'il est bien utilisé comme toujours. C'est en ça qu'il ne doit pas être systématique. C'est, par exemple, si la paille est plantée dans le couvercle d'une petite bouteille et qu'il n'y a pas bien évidemment de fausse route au liquide but à la paille, ça peut permettre de compenser cette problématique de tremblement et de difficulté à amener jusqu'à la bouche. Et pareil, dans le verre canard, moi, la seule fois où j'utilise le verre canard, c'est pour y planter une paille. Voilà. Donc, pourquoi pas. Vous avez également, je vous le montre sur la photo suivante, le verre à sangria. Le verre à sangria, il est intéressant parce que du coup, contrairement au verre à encoche nasale, il n'est pas stigmatisant. Donc, vous pouvez très bien avoir un repas avec des amis où tout le monde aura un verre à sangria plutôt que tout le monde un verre à encoche nasale. Vous avouerez que c'est quand même plus sympa. Voilà. Bien évidemment, les tapis antidérapants si besoin et puis tout ce qui est assiettes à rebord pour faciliter la prise des aliments. Voilà pour les outils. Donc, vous en avez tout un tas ici que vous connaissez qui ne sont pas propres au Parkinson. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez des commentaires ? Est-ce que vous utilisez d'autres choses peut-être ? C'est aussi ça qui est chouette quand on fait le DU, c'est que chacun peut participer et donner ses astuces. C'est une cuillère dans laquelle on peut mettre des points. Oui. Oui, oui. Tout à fait. Avec le manche lesté, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, on l'a ici sur les photos. Ah, je l'ai tenu. Non ? D'accord. Je vais remettre la salle. Voilà. Donc, ensuite, au niveau des adaptations alimentaires, comme vous le savez, il peut y avoir des fausses routes au liquide. Donc, si c'est des fausses routes au liquide sur prise enchaînée de liquide, on va favoriser la déglutition par gorgée séparée. Et ça, vous voyez, un moyen encore une fois de limiter la quantité en bouche, ça va être de passer par une paille. Ça, vous voyez, typiquement, les patients PSP, plutôt que d'avoir le gros geste de je verse tout le contenu de mon verre dans la bouche, ça peut être un moyen de les freiner. Et puis, bien évidemment, cette flexion en fin de prise qui peut favoriser et donc aussi jouer sur le verre en remplissant, par exemple, que des demi-vers ou en gérant le contenu du verre. si la fausse route a lieu avant ou pendant la déglutition, comme toujours, c'est flexion dès la mise en bouche pour éviter le transport un peu trop rapide en bouche et puis, si besoin, avoir recours à des épaississements. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas spécifique au Parkinson. Par contre, ce qui est spécifique, c'est veiller aux consistances parce que, voilà, on a cette problématique parfois de manque de salive. Donc, on va vraiment avoir une attention toute particulière sur la lubrification des aliments s'il y a une plante de sécherette buccale. Veillez vraiment à la taille des morceaux mis en bouche. Comme je vous le disais, comme il y a des problèmes pour découper, effectivement, le patient est autonome pour couper sa viande, mais, oula, un morceau avec un S, ça ne va pas du tout, c'est un morceau avec un X, bien sûr. Il va falloir justement être attentif à ça. Effectivement, il peut le faire, mais ça lui prend du temps, ça lui prend de l'énergie, il n'y arrive pas très bien, donc être attentif à ça. On va préférer les aliments mous, trandres, qui s'écrasent potentiellement à la fourchette, des textures qui vont être plutôt homogènes parce qu'il y a des difficultés à gérer les doubles textures, à passer d'une texture à une autre, et bien sûr, on va éviter au maximum de passer au mixé, vraiment favoriser l'alimentation écrasée ou l'alimentation hachée avant de passer sur des choses très peu stimulantes comme le mixé. Ensuite, on stimule la déglutition en passant par vraiment tout ce qui peut être d'un point de vue sensoriel très stimulant, donc le frais, le pétillant, le goûteux, l'épicé, et puis pour stimuler la déglutition notamment quand il y a un rolling important, on va pouvoir leur proposer de compter à trois, vous avalez un, deux, trois, donc soit ils avalent juste après, soit ils avalent pendant le trois et aussi le fait de fonctionner soit avec une manœuvre d'effort sur le front ou parfois sur les lèvres, ça peut déclencher la déglutition de ce qu'il y a en bouche et vraiment garder ce plaisir de ce qu'il y a du plaisir alimentaire, ça peut être visuel, ça peut être gustatif, olfactif et donc ça c'est des problématiques qu'on retrouve ensuite chez la personne âgée avec un trouble de l'oralité de la personne âgée, donc des patients qui vont faire des fausses routes sur des aliments tout venant de l'EHPAD ou de l'hôpital ou de la maison de manière répétée, on va les passer en mixé parce qu'il y a un trop grand risque de fausses routes mais par contre quand une fois par semaine c'est l'éclair au chocolat, là il n'y a aucun problème de déglutition parce que ça réveille tellement de sensations et un tel plaisir qu'il y a une dissociation en fait entre le côté un peu automatique du repas de tous les jours et cet aliment-là donc il faut pouvoir garder un petit peu des exceptions quand on sait que ça se passe bien. Voilà. Ensuite, important pour ces patients-là c'est de respecter les horaires du traitement, la plupart du temps ils doivent prendre le traitement une demi-heure avant le repas et ça c'est vraiment primordial, c'est vraiment aussi à nous en tant que professionnels de pouvoir en parler avec les aidants, avec le patient et en institution parce que ça permet vraiment d'éviter la rigidité, la kinésie et donc l'augmentation de la gravité des troubles de la déglutition. On adapte les quantités donc soit pour stimuler en fait le réflexe de déglutition donc vous avez parfois des patients qui ont besoin d'avoir une grande quantité en bouche pour déclencher un réflexe de déglutition et au contraire chez ces patients qui vont avoir un pseudo trouble du comportement alimentaire là on va plutôt être sur je propose des petites quantités pour que le patient puisse faire des pauses et je le resserre si besoin. Voilà. Donc on surveille également l'hydratation avec un passage progressif à l'eau épaissie donc pour ça vous avez l'énormie de scie donc ça c'est vrai que ça a été un gros progrès quand même dans la préconisation de ces eaux adaptées pour vraiment être sur différents degrés d'épaississement et puis on va avoir recours à nos collègues diététiciens pour vraiment évaluer les apports nutritionnels pour maintenir une bonne forme physique nutritionnelle de ces patients qui sont à risque de pneumopathie en fractionnant si besoin en ajoutant des compléments alimentaires et puis en donnant des conseils d'enrichissement c'est vrai que souvent la problématique ce sont des patients vieillissants qui nous disent oui mais à mon âge je bouge pratiquement plus j'ai plus besoin de manger comme avant oui c'est vrai vous n'avez pas besoin de manger comme avant vos besoins se sont modifiés mais il n'empêche que vous avez des besoins qui sont importants et notamment par exemple en protéines donc notamment des patients qui sont très dyskinétiques ils ont une déperdition d'énergie énorme où la rigidité va alors ils ne bougent pas mais quand même cette rigidité elle pompe de l'énergie donc ça va être important de pouvoir leur dire qu'ils ont des besoins nutritionnels ensuite d'un point de vue spécifique on va pouvoir proposer donc un travail moteur tout au long de l'évolution de la pathologie parce que cette rigidité elle est vraiment très handicapante pour ces patients et elle va en plus avoir un impact majeur sur l'amplitude des mouvements donc on va pouvoir nous en tant que professionnels proposer des massages donc des massages faciaux des massages cervicaux épaules un peu vraiment ouverture de la cage thoracique pourquoi pas aussi au niveau de la cage thoracique pour l'ouverture on ne va pas faire de la kiné respiratoire ce n'est pas l'enjeu mais travailler vraiment sur cette respiration thoraco-abdominale donc soit nous on fait ce massage soit le patient est en mesure de le faire et puis après on a aussi une méthode qui s'appelle la relaxation pneumophonique qui va être un outil très 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 intéressant à utiliser notamment chez les patients en phase avancée de la pathologie qui sont parfois voilà très off voire même un peu endormis à notre passage donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'elle demande peu de participation active du patient avec des consignes très simples si vous voulez plus d'informations je vous invite à aller voir le site internet enfin voilà sur internet vous trouverez des informations sur cette méthode donc ces massages comme je vous l'ai expliqué ils peuvent être externes mais ils peuvent être aussi endobuco pour venir un petit peu stimuler voilà la tension des joues bouger un peu alors là je le fais de l'extérieur mais bouger la lèvre vraiment travailler ici en externe comme je vous le disais travailler ce plancher buccal cette base de langue qui peut être très 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 dystonique chez certains patients et après en endobucal avec voilà tout un tas de techniques qui vont à la fois améliorer la mobilité et la perception en bouche ça ça peut être vraiment très intéressant et aussi la finesse de mouvement on va pouvoir travailler avec de la stimulation thermique alors soit avec du chaud pour vraiment travailler sur la détente soit avec du frais pour réveiller un petit peu les sensations et donc on va pouvoir travailler au niveau du menton au niveau de la lèvre du haut aussi au niveau des cervicales au niveau des mains puisque quand même le geste main bouche c'est le premier le premier pas vers la déglutition donc stimuler vraiment cette détente des mains cette motricité cette sensation dans les mains ça peut être un outil très précieux et donc là on peut le faire effectivement avec du thermique mais on peut aussi le faire avec de la vibration donc avec de la vibration vous pouvez le faire avec la brosse à dents électriques avec certains petits vibromasseurs qui ne coûtent trois fois rien et qui sont bien utiles et après vous avez des outils très spécifiques mais qui là coûtent quand même beaucoup plus cher c'est le Z-Vibe donc en fait c'est un outil qui vibre et vous allez avoir tout un tas de petits embouts voilà donc qui vont vous permettre avec des petites brosses hop je vais déteindre des petites brosses vous avez aussi des cuillères enfin voilà c'est beaucoup utilisé dans les troubles de l'oralité chez l'enfant mais du coup chez ces patients-là ça peut être intéressant avec des piques des brosses plus ou moins plus ou moins rigides ça peut être intéressant de travailler quand même en stimulation olfactive même si beaucoup se plaignent d'absence d'odorat mais pour certains en rétro-olfaction on peut encore avoir des petites choses de la discrimination donc c'est toujours intéressant de travailler en gustatif et en olfactif et tout ça c'est très intéressant de le faire avant le repas déjà en institution parce que souvent ce sont des patients qui s'endorment juste avant le repas donc ça permet de réveiller et d'améliorer tout ce qui va être de l'ordre de la proprioception et de la mobilisation des segments juste avant le repas et notamment sur tout ce qui va être aussi gestion de la salive voilà donc vraiment moi je vous invite si vous avez des patients pour qui le repas du midi est compliqué de faire la séance juste avant le repas ça peut vraiment avoir un impact positif au niveau analytique on va on va pouvoir proposer des choses de manière active et aussi donc comme je vous le disais de manière passive où c'est vous qui allez finalement un peu venir mobiliser ces segments là donc ça va être plus de l'ordre effectivement pourquoi pas du massage mais en tout cas il y a des choses à faire donc vraiment comme je vous le disais cette mobilité de la lèvre qui est feux en plaquée donc une articulation très très peu mobile ils sont quand même très hypomimiques donc il faut vraiment réinvestir tout le visage donc faire travailler cette lèvre à la fois dans son arrondissement et dans son étirement vraiment aller le plus loin possible vraiment ils ont tendance à être comme ça voilà alors qu'il faut vraiment leur dire de retrousser cette lèvre pour montrer les dents donc travail devant le miroir en visio ça c'est très intéressant parce qu'au moins ils peuvent se voir aussi la langue travailler comme l'expliquait Marie-Laure vraiment la précision de mouvement dans la lenteur parce qu'ils ont tendance à accélérer et aussi vraiment à la fois dans la protrusion et dans dans le recul notamment pour la base de langue pour vraiment favoriser cette propulsion du bol alimentaire on va pouvoir travailler le voile du palais notamment par tout ce qui est baillement parce que chez les patients très hypertoniques ce sont des patients qui ne baillent plus ils n'ont plus de réflexes de baillement tellement ils sont hypertoniques donc de pouvoir aller stimuler ce baillement c'est à la fois utile pour la déglutition pour la mobilité vraiment vers l'arrière de la bouche et puis vous allez en plus gagner pour tout ce qui est de la voix on va pouvoir travailler tout ce qui est mobilité mandibulaire et laryngée encore une fois en termes d'amplitude donc pour vraiment gagner en en souplesse en détente dans les ATM et au niveau laryngée pour vraiment favoriser la montée et la descente et ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire notamment avec des exercices vocaux et après voilà tout ce qui est travail des cervicales donc de manière active ou passive ça peut être par rouler les épaules sortir un petit peu les coudes pour travailler l'ouverture de la cage donc là on est plus sur les cervicales mais vraiment tout ce lien avec les épaules et après aussi tout ce qui est détente je fais en sorte que mon bras par exemple mon bras gauche descende le plus bas possible vers le sol et ma tête penche à droite et vous allez vraiment favoriser des détentes au niveau du cou bien évidemment il ne faut pas que ce soit douloureux mais ça peut améliorer ces mobilités là voilà on insiste énormément sur l'amplitude le but ce n'est pas de faire une praxis pour faire une praxis ça vous le savez mais c'est vraiment d'avoir cette amplitude et même si on ne l'a qu'une fois et bien on va le travailler qu'une fois mais plutôt que d'en faire dix et de mal le faire on peut travailler aussi un peu en force et on va surtout travailler en contrôle et en précision et donc pour pour favoriser à la fois toute la mobilité de ces segments là protéger la déglutition dans la maladie de Parkinson à des stades peu évolués on a la LSVT qui est la Lee Silverman Void Treatment qui est un programme intensif et en fait à la base c'est fait uniquement pour la voix mais il se trouve qu'ils ont qu'ils ont démontré des bénéfices vraiment très intéressants sur la déglutition donc si vous ne connaissez pas vous tapez dans un moteur de recherche encore une fois vous trouverez toutes les informations nécessaires c'est très intéressant et voilà moi je vous encourage à le proposer à vos patients en début de pathologie il existe à la fois le versant orthophonie pour la voix et il existe aussi le versant kiné avec LSVT BIG et les deux en même temps c'est super donc si vous êtes tenté n'hésitez plus et allez vous former il y a des pour et des contre mais globalement chez les patients ça fonctionne très très bien voilà au niveau de la rééducation fonctionnelle on va vraiment faire en sorte de conscientiser la déglutition pour avoir une meilleure perception de ce qui se passe et comprendre ce qui ne fonctionne pas bien et puis on va faire appel aux volontaires pour avaler plus fort pour déclencher l'initiation de la propulsion parce que tout ce qui est automatique fonctionne moins bien on va donc aussi affiner le schéma corporel pour un meilleur contrôle et donc on va travailler ce qui est de l'ordre des stéréognosies donc les stéréognosies c'est la capacité quand vous mangez une pizza à la fois à gérer le fait d'avoir ce morceau de pâte à mâcher mais aussi à décortiquer cette petite olive qui est positionnée dessus sans croquer dans le noyau donc en fait vous faites tout un tas de mouvements très complexes sans vous en rendre compte de tiens je mâche d'un côté je décortique avec la langue et avec les dents de devant mon olive je bascule de l'autre côté je fais tout un tas de mouvements je recrache délicatement uniquement le noyau ça ne paraît pas mais ça ça demande énormément de contrôle donc avec ces patients là ça peut être très intéressant de travailler ça par exemple avec des rouleaux de réglisse que vous allez leur demander de séparer en bouche pourquoi pas avec de tout petits de tout petits fruits c'est la grenade non ? la grenade il y a plein de petits voilà c'est ça donc la grenade où vous allez venir décortiquer juste un petit un petit bout voilà vous avez comme ça tout un tas de choses intéressantes pour travailler ces stéréognosies vous pouvez aussi couper une 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 compresse tout en longueur que vous allez imbiber dans un peu d'eau à la menthe ou aux grenadines comme vous voulez et vous allez en fait positionner le bout uniquement sur les lèvres et vous allez demander au patient de rentrer juste avec la bouche la totalité de la de la de la compresse peu à peu dans sa bouche et donc de faire ce contrôle à la fois avec les lèvres avec les dents avec la langue on va pouvoir travailler la mastication mastication à gauche mastication à droite mastication devant pour favoriser le contrôle donc comme je vous le disais sur la formation et le contrôle du bolus ben là c'est donc ce qu'on peut faire vraiment de travail de tri et de manipulation en bouche le recul de base de langue donc c'est par exemple coincer la langue entre les dents et avaler sa salive ça favorise à la fois le mouvement de la paroi pharyngée mais aussi le recul de la langue donc ça c'est intéressant et puis voilà surtout ce qui va être transition temps orale temps pharyngée en notamment en proposant de dire bon ben voilà vous allez avaler fort donc ça c'est intéressant de le conscientiser de le travailler de dire ben hop prenez une gorgée avalez prenez une gorgée avalez prenez une gorgée avalez pour vraiment quand on a des problématiques d'initiation d'un petit peu rythmer pourquoi pas vraiment en plus sur un sur un rythme avec un j'ai plus le mot avec un métronome pour vraiment avoir comme ça ce côté très rythmé parce que le rythme avec ces patients là fonctionne très très bien de la même manière que quand on va compter ils vont réussir à marcher correctement et ben en avant pour la déglutition ça peut aussi fonctionner donc à 3 vous avalez 1 2 c'est bien voilà donc ça fonctionne à la fois pour la salive et ça peut fonctionner aussi pour l'alimentation et comme je vous le disais on peut utiliser les manœuvres d'effort notamment voilà tout ce qui va être en contre-résistance sur le front sur la bouche notamment si en plus on a des problématiques d'ouverture du sein de terre supérieur de l'osophage donc après bien évidemment on peut utiliser les autres manœuvres en fonction de la problématique du patient si on sent que ça peut aider ou les postures notamment le fait de baisser la tête voilà la salive donc la salive comme je vous le disais c'est une grosse 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 problématique chez ces patients notamment on va avoir fréquemment une sécheresse buccale qui est à mettre en lien avec le traitement souvent des patients après quand ils avancent en âge il y a aussi une problématique d'épaississement de la salive et raréfaction qui est inhérente à l'âge mais quand même pour la plupart c'est une sécheresse liée aux médicaments donc cette sécheresse elle va avoir un impact majeur sur la cohésion et la propulsion du bol alimentaire donc il va vraiment falloir les comment dire les sensibiliser à ça puisque souvent leur réflexe c'est de boire sauf qu'en fait ça les soulage sur le moment et ça n'a pas d'effet vraiment sur la propulsion du bol alimentaire ou alors ça va avoir pour effet de je mange je bois je mange je bois et finalement j'en arrive à manger moins parce que j'ai l'estomac plein d'eau donc ce qui peut aider vraiment à améliorer de manière considérable cette difficulté c'est d'ajouter des liants vraiment des lubrifiants à l'alimentation donc des jus de cuisson de la crème du beurre de l'huile des aliments qui vont vraiment faire glisser et c'est vrai qu'en utilisant le mot lubrifiant généralement les gens ont bien l'image de ce que ça doit représenter après par rapport à la sécheresse buccale c'est toute la problématique d'entre les repas qui va être embêtante pour eux donc quand les patients sont en tout début de pathologie ça peut être les petits bonbons les cachous tic tac déjà on les sensibilise un peu à la taille du bonbon pour que ce soit pas trop gros parce que vous en avez toujours qui se couche en suçant un bonbon tout ça donc on va limiter au maximum les fausses routes obstructives on peut leur proposer d'ajouter un peu de goût dans l'eau notamment avec quelques gouttes de jus de citron dans l'eau pour stimuler la salivation on peut aussi c'est un collègue qui m'avait donné cette astuce de mettre un peu d'huile donc vous avez des huiles de coco des huiles de noix enfin tout un enfin pourquoi pas après voilà en fonction de ce qu'aime le patient parce que ça va venir mettre un petit un petit lubrifiant finalement dans la bouche et après vous avez les gels bucco type Aquatial il y en a un autre j'ai plus le nom en tête je ne sais pas si non tu ne vois pas c'est celui-là que je l'utilise le plus Aquatial il y en a une autre marque et après parfois vous avez dans des services où on utilise un petit peu je crois que c'est le Restrical qui permet en fait de venir au moins lubrifier les lèvres et les gencives pour favoriser vraiment la lubrification pour le confort vraiment buccal voilà et donc après en phase palliative aussi on va pouvoir utiliser voilà c'est ça c'est le Restrical pour les soins de bouche et puis tout ce qui va être les bâtonnets glycérinés pour au moment des repas pour venir un petit peu favoriser le confort et stimuler un peu la salivation voilà on a aussi une mauvaise gestion de la salive chez ces patients ça n'est pas une hyper salivation ce ne sont pas des patients qui produisent plus de salive mais des patients qui ont en fait un émoussement du réflexe de déglutition de la salive comme je vous le disais en fait on les observe et ils n'avalent pas donc on va on va en fait nous dans notre suivi leur permettre dans une phase d'état vraiment de conscientiser ce qui se passe et de stimuler le réflexe enfin la déglutition consciente donc c'est par exemple quand on fait des exercices de voix avec eux on leur demande d'abord de se racler la gorge et d'avaler fort puis de faire l'exercice de voix et après on va pouvoir comme ça très régulièrement leur demander et parfois chez certains ça devient automatique c'est notamment le cas quand on fait de la LSBT avec eux en tout cas ce qui est sûr c'est que chez ces patients là qui n'ont pas de troubles cognitifs il faut vraiment leur faire comprendre qu'ils doivent absolument se passer du mouchoir qui vient essuyer les commissures parce que en fait c'est un cercle vicieux plus ils vont s'essuyer et moins ils vont avaler et moins ils avalent et voilà après il y a vraiment un risque d'inhalation de la salive par contre en phase palliative et bien là on a souvent des troubles aussi cognitifs des troubles moteurs quand même très 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 important et donc là on va gérer le risque notamment en proposant des décubitus latéraux en ayant recours à de la toxine botulique injectée dans les glandes salivaires en sachant que chez la personne âgée il y a quand même souvent une réticence à utiliser cette toxine parce qu'elle peut avoir voilà des effets notamment au niveau cardiaque et tout ça donc c'est vrai que c'est pas forcément si fréquent que ça chez la personne âgée d'utiliser de la toxine botulique dans les glandes salivaires on va faire un gros effort au niveau des soins de bouche ça j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi et on va vraiment proposer ces temps de stimulation sensorielle et motrice avant les ingestats pour pour favoriser la déglutition de salive déjà avant le repas et améliorer comme ça aussi la qualité du repas voilà donc il y a aussi une problématique oesophagienne chez ces patients là avec une atteinte du péristaltisme oesophagien et qui va en plus être accentuée si on a une problématique de sécheresse buccale donc là ça va être ça vous l'avez déjà vu je pense des des stratégies de fragmenter les repas manger moins mais manger plus souvent rendre le bolus moins sec encore une fois et après si jamais on a aussi des problématiques de type reflux et problématiques vraiment oesophagiennes et stomacales à ce moment là passer sur des prescriptions médicales d'IPP ou de médicaments qui vont permettre de calmer tout ça alors je vous ai ajouté donc cette problématique digestive parce qu'il y a une grosse problématique de constipation chez le patient parkinsonien et ce sont des patients qui sont souvent en recherche de thérapeutiques non médicamenteuses et qui vont en fait depuis l'apparition de mon intestin le deuxième cerveau et puis toutes ces toutes ces comment dire toute la littérature sur le le microbiote enfin tout ça c'est vraiment des gens qui tentent énormément de choses donc vous allez vous retrouver avec des patients qui mangent sans gluten qui font de la monodiète qui font du jeûne qui font comme ça tout un tas de choses mais attention parce qu'ils perdent aussi beaucoup de poids et donc là c'est important de pouvoir les sensibiliser à ça c'est que quand il y a une perte de poids parfois après ce poids n'est pas repris et que ce qu'ils perdent ça peut être de la perte musculaire et que ce muscle en fait ils en ont besoin donc c'est important de les accompagner dans tout ça parce qu'ils sont en souffrance et qu'ils sont en demande et parce que ça peut occasionner des choses quand même très complexes voilà donc je pense que là les diététiciens parmi vous ont déjà dû rencontrer ce type de problématique alors donc du coup sur la prise en soins orthophoniques vous voyez entre la phase initiale et la période palliative on va avoir comme ça tout un tas de possibilités d'intervention c'est un peu caricatural parce que de la LSVT on peut aussi en faire en phase d'état et voir à des stades assez avancés si les dents et parties prenantes mais ce qui est sûr c'est que ce sera toujours une prise en soins personnalisée et que tant qu'au niveau cognitif et au niveau moteur au niveau vigilance on a la participation du patient on va pouvoir être sur des choses très actives et puis peu à peu quand on va arriver sur la période palliative on peut encore intervenir mais plus en passif plus en accompagnement de les dents et plus en gestion un petit peu du risque voilà donc chose à retenir c'est qu'on a souvent une dissociation entre la plainte et le trouble réel que ce soit au début de la pathologie ou une plainte très 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 importante sans troubles vraiment avérés mais avec des petites choses et inversement à la phase d'état au contraire une tendance à un petit peu minimiser les troubles alors qu'ils sont bien présents et c'est pour ça que dès le début de la pathologie ça va être important de proposer ces temps d'information parce que ce sont après des temps qui se transforment en action en fait par le patient lui-même qui utilise tous les outils que vous avez pu mettre à sa disposition pour réagir importance d'évaluer de manière très précoce parce qu'en fait souvent de manière précoce on ne sait pas encore si c'est une maladie de Parkinson ou un syndrome parkinsonien et si c'est un syndrome parkinsonien il faut agir très très vite et puis toujours voilà cette prise en soins spécifique et ajustée soit avec de la LSVT quand c'est possible vraiment moi je vous encourage à le faire parce qu'il y a de réels bénéfices sur le moment et jusqu'à un an après la pratique de ce protocole donc pour les patients c'est très stimulant de passer par des exercices analytiques mais aussi fonctionnels sur des choses qui correspondent à des gestes qui peuvent être faits au quotidien et puis à la fois être attentif à la déglutition pendant les repas mais aussi entre les repas sur tout ce qui va être sécrétion et salive donc si besoin si on voit que ça coince on n'hésite pas à avoir recours à des examens complémentaires et puis surtout à impliquer les dents assez rapidement pour lui faire comprendre ce qui se passe et puis notamment voilà si c'est un par exemple une personne qui cuisine peu impliquer les dents pour que en termes de préparation des repas ce soit le plus adapté possible aux possibilités voilà mais consultation soit trop précoce ou après trop tardive donc on a beaucoup de perdu de vue donc c'est pour ça que c'est important vraiment de les hameçonner rapidement et d'avoir cette relation de confiance avec eux pour qu'ils puissent nous solliciter très fréquemment la problématique aussi c'est quand apparaissent les troubles cognitifs notamment dans les syndromes parkinsoniens ou chez voilà les patients évolués et donc la problématique au quotidien aussi c'est la très importante fluctuation des performances avec bah voilà difficulté d'appliquer les consignes tout le temps un allongement du temps du repas donc un personnel qui est souvent peu formé en sous-effectif et qui va un petit peu être en difficulté enfin même pas un peu qui va être en difficulté avec cette population là donc c'est important de les former ces personnels de leur donner des astuces de faire en sorte que ça se passe au mieux à la fois pour ce personnel et pour le patient la grande particularité c'est qu'effectivement après on arrive aussi sur des problématiques propres au parkinson mais avec les comorbidités du sujet âgé et que on peut aussi être confronté à ces notions de fin de vie avec prise en soin palliative et que ça va être très important assez tôt notamment pour tout ce qui va être AMS de parler des directives anticipées notamment sur la notion de souhaiter ou pas une gastrostomie voilà parce que ça va très très vite dans ce syndrome parkinsonien là et que c'est pas quand l'indication apparaît qu'il faut en discuter avec eux ça se prépare vraiment à la fois avec eux et leur entourage en cas de doute vous avez la littérature maintenant vous avez aussi tout un tas de alors ça c'est plutôt pour les orthophonistes mais vous avez aussi tout un tas de forums et de groupes de groupes notamment sur Facebook où vous allez pouvoir exposer des problématiques de patients des cas des suivis de cas ou alors même pouvoir lire des études de cas et qui vont vous faire avancer dans vos propres problématiques vos propres réflexions donc c'est c'est des outils précieux aussi voilà donc je suis désolée il n'y a pas eu beaucoup d'interaction mais j'espère que ça vous aura apporté quelque chose et et voilà et je ne sais pas si vous avez des questions il est tard je vous ai achevé mais n'hésitez pas c'est extrêmement clair ça doit être pour ça qu'il n'y a pas de questions on va dire ça est-ce que François Feuvrier a des questions est-ce que François peut allumer sa caméra on ne peut pas on ne peut pas allumer nos caméras c'est fermé par l'administrateur ah bon pourquoi toi et pas les autres tout le monde tout le monde non il y a Cécile on la voit ah ben je ne sais pas mais là on a tous la caméra nous on ne peut pas non plus non on ne peut pas mais c'est triste on est bien qu'est-ce que j'ai fait de toute façon je suis dans le noir tu ne me verras pas ah ben c'est qu'ils sont en SSR MPR je me permets mais du coup ils sont pathologiques peut-être il y a des gens qui veulent réagir vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo c'est fini tu n'auras que ma belle voix c'est tout du coup moi j'ai juste une question du coup si je comprends bien vous travaillez avec l'indissage dans la maladie de Parkinson puisque vous travaillez le métronome oui en tout cas en analytique ça peut être intéressant de travailler avec tout ce qui est rythme et encore une fois avec ces patients là ils vont vraiment avoir besoin dans un premier temps d'un feedback pour dire ben là c'était bien là c'était pas assez fort là c'était pas assez ample mais vraiment l'objectif c'est qu'au fur et à mesure ils puissent de même critiquer ce qu'ils ont fait notamment sur les exercices analytiques pour ensuite de même être autonome et se rendre compte de ben oui tiens là je ne me tiens pas assez droit là on le retrouve en voix là je n'ai pas parlé assez fort voilà et de pouvoir vraiment les rendre le plus autonome possible je pense que ça ça peut être un gros travers quand on est orthophoniste c'est de finalement d'entretenir la dépendance du patient alors que vraiment en tout cas au début de la pathologie c'est de leur dire écoutez moi je vous donne tous les outils que j'ai à disposition et vous vous débrouillez sans moi voilà merci je reviens sur la toxine botulique nous on en fait quand même pas mal dans le service à la péronie pour les patients parkinsoniens dans les grandes salivaires sous contrôle échographique et après on traite aussi tout ce qui est les muscles cervicales tous les muscles cervicaux pour les les antécolis les latérocolis etc après sur les les glands salivaires c'est la moyenne d'âge c'est quoi à peu près je ne sais pas si l'âge des patients parkinsoniens donc c'est quand même plutôt après 60 ans quoi 65 ans on fait aussi chez des patients CEP là j'ai toxiné un jeune patient de 23 ans de la glande salivaire cette semaine ouais pour des bavages les traumatisés crâniens les traumatisés crâniens moins fréquents chez les postes AVC et souvent on n'a pas enfin je trouve sur les troubles posturaux on a enfin personnellement sur ma petite expérience je n'ai pas beaucoup de résultats sur sur les troubles posturaux on est encore très mauvais sur la gestion de la camptocormie de l'antécolis l'athérocolis et puis en plus on a parfois voilà certains médicaments qui vont amplifier ça après moi je disais vraiment sur les les toxines botuliques c'était passé 80 ans vraiment sur le vrai la vraie on en fait plus jeune oui oui c'est ça plus jeune on en fait de manière plus fréquente que passé 80 ans c'est vrai que quand j'en parle avec les médecins en gériatrie ils me disent ah tu sais au niveau cardiaque ils sont un peu réticents même tout ce qui est bouchons les yeux tout ça c'est c'est vrai que nous on n'a pas d'être trop vieux après c'est l'équipe de Balmès de la gériatrie qui les gère il n'y a pas de problème de toxines de toxicité cardiaque pour la toxine c'est avec avec la toxine ah oui oui c'est marqué maintenant dans tout le Vidal pour toutes les toxines botuliques il y a eu des cas de problèmes cardiaques d'ailleurs dans les études on doit aller dans les études sur la toxine botulique on élimine les patients avec des antécédents cardiaques on ne voit pas nous c'est vraiment nous sincèrement on ne prend jamais en considération les problèmes cardiaques moi non plus à Rouen nous on fait attention à ça ça a discuté je vais aller voir François oui vous avez dédoublé ton nom il est deux fois bah ouais j'ai deux bureaux ça se passe chez mon bureau pardon on va leur diffusion sur des grosses doses mais même les glandes salivaires on y va mollo quand même c'était pas c'était mollo pour nous c'était peut-être pas mollo pour les RL parce qu'on utilise 25 unités par glande à peu près mais du coup ce serait intéressant que j'en reparle là avec les médecins de Balmès pour voir un petit peu les points de vue ça peut être chouette parce que c'est vrai que moi des fois c'est un peu voilà je me dis bon à part ça qu'est-ce que je peux faire de plus quand on est vraiment sur une grosse grosse problématique de gestion de salive moi j'ai vu qu'une seule fois quand j'étais interne une patiente à Nîmes qui avait fait des fausses routes enfin des troubles de déglétition suite aux injections de toxines alors on avait dû lui mettre une sonde nasogastrique mais c'est le seul cas et depuis mon début de Clinica depuis trois ans on en a fait quand même beaucoup et on n'a jamais eu de problème que ce soit sur le plan cardiovasculaire ou troubles de déglétition marqués peut-être qu'il y en a un minimum mais après si on le fait sous contrôle échographique c'est important aussi parce que c'est quand même un territoire qui est assez vascularisé donc d'avoir l'échographie et puis c'est hyper simple à faire sous écho sincèrement c'est pas très une fois qu'on vous a montré un peu les points d'injection une fois bon bah revoir avec eux alors vous nous les adressez à la péronie sinon ouais ça marche bon des questions d'autres choses ah oui du coup pour les oui pour les supports on passe par la plateforme c'est ça ? c'est Renaud qui a géré c'est Renaud qui gère ? ok oui je crois on donne les diapos à Renaud qui les voilà ça marche donc je fais passer les diapos et les documents dont je vous ai parlé pour les auto-questionnaires et les plaquettes de prévention ok merci beaucoup merci à vous c'est très frustrant à tous les deux mais bon on est blacklisté alors juste un petit mot pour vous dire que je vous invite à refaire chez vous le petit quiz que je vous avais donné vous le faites tranquillement chez vous après la journée comme ça vous voyez un peu comment vous pouvez répondre maintenant et je vous enverrai aussi par je donnerai à Renaud les réponses au test d'accord ? au quiz et si on a oublié de répondre en pré-test on fait post-test ou pas ? oui 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 excusez-moi sur le test enfin je ne sais pas ça m'a un peu perturbé parce qu'il y a des questions où pour moi il y a plusieurs réponses à mettre oui mais ce sont des questions à choix multiples il y a toujours non il y en a il y en a plein où on ne peut pas choisir à choix multiples et on est bloqué sur une seule question ah alors c'est pas logique en fait c'est parce que j'ai mal coché ce qu'il fallait voilà mais c'est bien sûr c'est des questions à choix multiples tout le temps donc je vous l'imprimez sur papier l'essentiel c'est moi je m'en enfin moi je vais vous donner les réponses donc c'est vous qui regardez un petit peu comment vous avez répondu moi je ne vais pas aller contrôler ce que vous avez fait c'est pour vous c'est pas pour moi donc moi je vous enverrai les réponses et puis vous les alors vous répondez sur papier et vous cochez autant de questions autant de réponses qui vous semblent justes d'accord c'est une erreur au moment où j'ai dû faire le questionnaire sur Google Form je n'ai pas dû cocher plusieurs réponses il y a un truc quand on fait le questionnaire il y a une façon de proposer les réponses j'ai dû me tromper là-dedans voilà bon on va finir là je pense merci à tous de nous avoir écoutés j'espère qu'on vous a apporté des informations qui vont vous être utiles pour votre pratique voilà écoutez merci à vous merci beaucoup bonne soirée bonne soirée au revoir merci au revoir et bonne émulation au revoir bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501